Sous-titrage ST' 501 M. Ambrosio, Mme Neupré, M. Botson, M. Bouknouch, M. Chamas, Mme Chanalune, Mme Clotuch, Mme Defar, Mme Defreign, Mme Dambour, M. Bourgmestre, Mme Elasnaoui, M. Étienne, Mme Fassotte, Mme Fernandez Fernandez, M. Forêt, Mme Frépon, M. Scruer, Mme Godet, Mme Goffard, M. Gomez Garcia, M. Kretels, M. Hupkens, M. Léonard, M. Maniglia, M. Maret, M. Gilis, M. Marcoux, M. Kosiguit, M. Rodinz, M. Stassar, M. Potier, M. Edbeau, Mme Thunard, Mme Mirna, et vous-même, Mme la Présidente. Merci, M. le Directeur Général. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux personnes qui nous suivent via les diverses connexions. Donc, voilà, nous avons un ordre du jour qui comprend 11 interpellations. Nous aurons également une communication de M. Bourgmestre et du Directeur Général concernant le problème informatique qui a fortement impacté la ville. Donc, il s'agira juste d'une communication. Il n'y aura pas de débat. Celui-ci ayant déjà eu lieu en partie en commission, mais le dossier n'étant pas finalisé de toute façon, ça prendra un certain temps. Donc, nous reviendrons plus tard sur cette problématique. Alors, nous avons également à l'heure du jour deux motions. Une déposée par Vérardant, une déposée par le groupe PS. Et pour le moment, j'ai reçu trois questions orales. Donc, une déposée par Mme Clotuch et deux déposées par le groupe MR pour Liège. Voilà, donc, chers collègues, je vous propose donc de commencer par les interpellations. Et la première est celle de M. Screuillère pour Vega. Et elle concerne la logistique urbaine. Où en est le dossier ? Et c'est M. Forêt qui vous répondra, M. le conseiller, et M. le chef de groupe. Je vous remercie, Mme la Présidente. M. Léchefin, donc, si de nombreux les gens attendent avec impatience la concrétisation des engagements pris par le Collège en vue d'interdire le transit des camions dans le cœur urbain, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Celui-ci, même si elle se met complètement en œuvre, ne résoudra pas tous les problèmes. De nombreux camions continuent, en effet, à entrer dans nos quartiers pour y livrer parfois juste un colis ou des petits chargements de petite taille et de poids léger, mobilisant néanmoins des véhicules assez importants pour se faire. Face à ce phénomène, face au danger qu'il représente pour le trafic, que représente ce trafic de camions dans des espaces publics fréquentés par de nombreux usagers actifs, la plupart des grandes villes en Europe sont en train de mettre en place des solutions de logistique urbaine afin que le transport des marchandises puisse se passer par d'autres canaux que les camions. Le plan stratégique transversal adopté en 2019 par notre Conseil envisage d'ailleurs explicitement la possibilité d'un hub logistique en périphérie et il est prévu que cette possibilité soit étudiée au cours de la législature. Dès lors, je vous reviens maintenant que nous approchons du milieu de cette législature, M. Léchevin, pour savoir où en sont les réflexions du Collège à cet égard. Des solutions utilisant le tram, comme c'est le cas à Amsterdam, la voie d'eau comme à Paris, le vélo comme partout ou le téléphérique, ainsi que nous l'avions proposé avec Vega, sont-elles envisagées ? Pouvez-vous aussi me dire ce que vous pensez de l'idée que Vega proposait lors de la dernière campagne communale de mettre en place un hub logistique mutualisé au service des commerces de moyenne taille qui n'ont pas forcément les moyens de gérer eux-mêmes une telle structure afin de favoriser la livraison directe d'objets encombrants, notamment des meubles ou des électroménagers, vers les clients dans le but de faire revenir vers le centre-ville des commerces spécialisés dans ce type de produits, mais donc n'étant pas en mesure de gérer eux-mêmes leur propre hub logistique ? Je vous remercie pour vos réponses, M. Léchevin. Merci, M. Forret. Mes chers collègues, bonjour, bonsoir à tous. M. le conseiller, je vous confirme que la thématique de la logistique urbaine figure bien parmi les envoies à relever identifiés par la ville de Liège est déjà relayée par nos collègues Diana Nicolich et Fabrice Dreze. En matière de mobilité, bien entendu, mais pas seulement, puisque l'évolution des habitudes et comportements d'achat des différents acteurs a également un impact important sur le tissu économique, sur l'environnement et la santé publique. Congestion automobile, problème de stationnement, dégradation de la qualité de l'air, perte de compétitivité pour les commerçants et donc, in fine, perte d'attractivité pour la ville. La thématique de la logistique urbaine figure parmi les actions du PST, comme vous l'avez souligné, mais également en tant qu'actions concrètes du plan CLINA. C'est la raison pour laquelle la ville de Liège a, dès 2019, entamé une réflexion dans le but de mettre en œuvre, sous cette législature, des projets concrets dans le but de tester différents modèles inspirés d'autres grandes villes en Europe. Une collaboration a été lancée avec le pôle de compétitivité logistique sino-wallonien, qui développe actuellement le projet multimodal wallonien, centré justement sur la logistique urbaine. Les premières pistes ont pu être abordées, notamment en matière de psychologistique. Le contact régulier existe avec d'autres acteurs du secteur, BIPOS, DPD, Multifarma, Réon 9, la Smart City Institute d'HEC Liège, la SPI et la Ville de Gans. Dans la continuité de ces actions, un montant de 30 000 euros est inscrit au budget extraordinaire 2021, afin de lancer une étude de faisabilité sur base des spécificités liégeoises. Cette étude devrait nous permettre de mettre sur pied les premiers projets pilotes dès 2022. Il s'agit, comme pour le plan Canopée ou le plan Climat, de nous faire accompagner d'experts dans cette énagmatique complexe et de disposer de données fiables, afin de lancer dans un second temps des projets concrets. Parmi les enjeux et problématiques que cette étude devrait éclaircir, figurent notamment la limitation du flux de véhicules dédiés à la livraison à l'e-commerce, la proposition de solutions durables et éco-responsables pour le last mile, la concentration de livraison en certains points, avec des hubs principaux, des hubs répartis sur le territoire du centre-ville, ainsi que l'étude de l'opportunité que représente la meuse ou le réseau ferroviaire. J'ajoute qu'avec ma collègue Elisabeth Frépon, nous souhaitons également intégrer dans notre vision l'e-commerce et donc la logistique urbaine en tant que levier de développement du commerce local, en faisant en sorte que les commerçants et les commerciégeois s'en saisissent comme une opportunité leur permettant de toucher de nouveaux clients. Nous analysons donc le cycle complet de la thématique, depuis la livraison de marchandises du fournisseur au commerce jusqu'à la livraison du commerce à ses clients. En résumé, nous travaillons actuellement un modèle de logistique urbaine avec la volonté de limiter les flux de mobilité liés à l'e-commerce et aux livraisons pour décongestionner la ville, apaiser les rues et les quartiers, ainsi qu'améliorer la qualité de vie, la qualité de l'air, tout en renforçant l'attractivité de la ville et de nos commerces. Vu les différents projets en cours, vous imaginez bien que nous reviendrons vers vous avec les différents projets. Je vous remercie. Merci, M. Léchefin. M. Scréard ? Merci, M. Léchefin. Je me réjouis d'entendre que les choses avancent. Je suppose qu'effectivement, vous pourrez peut-être nous transmettre des documents ou peut-être même déjà un plan d'ici quelques mois, d'après ce que j'entends. Je me réjouis de voir que des initiatives pilotes verront le jour en 2022. J'aimerais insister sur la question des commerces d'objets lourds qui commencent à revenir dans certaines villes, dans les centres-villes. Une certaine enseigne suédoise bien connue de mobilier, par exemple, ouvert à Paris récemment, un magasin en plein centre-ville, qui est basé sur le principe où les clients n'emportent pas forcément leurs achats immédiatement là où ils les achètent. Et donc, il me semble que c'est quelque chose d'important, notamment dans une perspective de permettre des modes de vie aux gens qui choisissent de se passer de voiture. Aujourd'hui, par exemple, acheter du mobilier est compliqué quand on sort difficilement de la ville. Je pense qu'une ville comme Léche doit pouvoir proposer une offre complète de services commerciaux. Enfin, voilà, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Je me réjouis des indications que vous avez déjà données aujourd'hui. Et donc, je prends rendez-vous d'ici l'année prochaine pour ces premières expériences. Merci, M. Léchevin. Merci. Les deux interpellations suivantes concernent l'événementiel à Liège. Nous les avons groupés. M. Le Bourgmestre répondra aux deux. La première a été déposée par Vérardant, Mme Chanalune et M. Crétels, les Ardents à Liège ou à Bruxelles. Et ensuite, une interpellation déposée par le PTB, M. Antonio Gomez-Garcia. La ville doit soutenir le secteur de l'événementiel. Donc, je donne d'abord la parole au groupe Vérardant. Est-ce que c'est Mme Chanalune qui prend la parole ? C'est moi, Mme la Présidente, qui présente et c'est Mme Chanalune qui va donner la réplique. Merci. Voilà. M. Le Bourgmestre, chers collègues, bonsoir. Donc, un quotidien national rapporté à la mi-juin la création d'une nouvelle manifestation à Bruxelles sous l'égide de Bruxelles Expo. Son nom, Arena 5. Se positionnant comme un projet de salle de concert en plein air, la manifestation se tiendra au ASL du 22 juillet au 12 septembre, donc quasi tout l'été, sur une base de 2 500 personnes assises. Une programmation a même été dévoilée et, surprise, un des partenaires de cette manifestation n'est autre que des Ardents. Rappelons que la politique événementielle de la ville de Liège soutient cet opérateur privé à hauteur de 200 000 euros d'argent public annuel pour qu'ils organisent un festival de musique urbaine d'envergure internationale au cœur de la ville de Liège. Manifestation qui n'a malheureusement pas pu se tenir en raison de la crise Covid, ni l'année dernière, ni cette année-ci. À ce jour, les Ardents n'ont pas encore annoncé l'organisation d'un événement sur Liège cet été. Le lancement de ce partenariat dans la capitale nous rappelle cependant que les organisateurs eux-mêmes avaient évoqué l'idée d'un possible déménagement du festival sur Bruxelles, idée qui serait à l'étude, selon l'article auquel nous faisons référence. Donc, nos questions sont les suivantes. Est-ce que les Ardents s'organiseront bien à Liège à l'avenir ? Est-ce qu'un événement est prévu à Liège en 2021 ? Et enfin, serait-il possible, mais ne serait-il même pas utile, de rédiger une convention liant la ville avec cet opérateur compte tenu des montants engagés pour soutenir leurs activités ? Merci. Merci, M. Crétel. M. Gomez-Garcien ? Oui. Allez-y. Voilà. Le secteur de l'événementiel représente en Belgique 80 000 travailleurs pour 3 000 entreprises et 77 000 événements par an. À Liège également, ce secteur réalise des centaines d'événements qui procurent des milliers d'emplois, tant artistiques que techniques et autres. C'est aussi un secteur qui participe à la redynamisation des commerces et de l'horeca. Après 14 mois d'arrêt quasi-total, ce secteur, comme d'autres, a besoin d'un redémarrage. Pour aider le secteur de l'horeca, la ville de Liège a autorisé temporairement des établissements à mettre des terrasses là où il n'y en avait pas ou à agrandir celles-ci. Le secteur de l'événementiel a aussi besoin d'un coup de pouce des autorités communales pour une reprise digne de ce nom. Il n'est pas possible de donner comme seule réponse, remplisser le formulaire en ligne et de laisser les organisateurs attendre un mois et demi à trois mois, comme cela semble être actuellement le cas. Car cela suppose que durant tout l'été 2021, tout un secteur économique ne pourra organiser des événements en plein air. Dans les faits, c'est une condamnation à des faillites importantes pour ce secteur. Mes questions sont 1. Que compte mettre en œuvre la ville de Liège pour aider le secteur de l'événementiel à réellement redémarrer ? 2. La ville de Liège va-t-elle réduire le délai de réponse aux demandes à 15 jours maximum, comme cela se pratique déjà à Namur ? 3. La ville peut-elle mettre à disposition des terrains pour aider le secteur à se relancer ? Merci pour vos réponses. Merci, M. le conseiller. M. le bourgmestre, c'est à vous. Merci, Mme la présidente, Mme la conseillère, M. le conseiller. Découvrant vos deux interpellations, j'avoue ne plus savoir sur quel pied danser. D'un côté, on nous demande de soutenir davantage, et de l'autre, on me demande d'exiger plus de la part des organisateurs. C'est la preuve qu'il faut rester cohérent et avoir une vue d'ensemble. Depuis le début de cette crise, la ville a dégagé plus de 20 millions d'aides publiques pour aider la population et les différents secteurs, associatifs, économiques, culturels, événementiels ou encore sportifs. Et nous aurons encore des initiatives par rapport à l'économie liégeoise. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'heure du jour de la séance de notre conseil. L'aide de 40 euros par sportif affilié à une fédération ou encore les premiers subsides COVID du budget 2021 au bénéfice d'une dizaine d'acteurs culturels. Nous avons également suscité des manifestations en plein air comme place aux artistes pour animer la ville et soutenir les artistes. Nous avons aussi l'opération Métamorphose qui, même si elle ne concerne pas cette année la ville de Liège, va permettre à beaucoup d'artistes de se produire et d'être rémunérés pour cela. Toutes ces aides sont octroyées inconditionnellement parce que les secteurs souffrent des fermetures et autres mesures de quarantaine. En ce qui concerne les ardentes, elles n'auront pas lieu en 2021 parce qu'elles ne sont pas permises à l'époque où elles se déroulent anormalement, ce qui n'était pas le cas de Tomorrowland qui, lui, ne se déroulera malgré tout pas non plus. Après l'annulation de 2020, c'est bien sûr un coup dur, sachant que le festival doit prendre ses marques sur un nouveau site à recours avec tous les risques et tous les frais que cela impose. Doit-on voir cette programmation en Bruxelles comme une menace ? Non, au contraire. Soyons heureux de voir que cet organisateur liégeois répond avec succès à des appels de la capitale. C'est un signe de bonne santé et cela doit nous rassurer quant à leur capacité d'organiser un festival à Liège en 2022. Donc je voudrais dire qu'à chaque fois, l'organisation est l'objet d'une convention. Maintenant, on peut rediscuter de cette convention, mais le Conseil, chaque année, vote pour les ardentes d'une convention avec la société organisatrice. Enfin, en ce qui concerne les autorisations administratives, nous avons fait preuve de la plus grande souplesse. Je rappelle ainsi que plus de 200 autorisations pour des extensions de terrasse ont été délivrées en quelques jours. Quant aux demandes de manifestation, il est évident que nous nous adaptons au contexte. Il serait absurde de demander l'introduction d'une demande quand on ne sait même pas quelles seront les règles sanitaires dans deux semaines. Par contre, ces changements de règles rendent parfois difficile la délivrance des autorisations. Il n'y a donc pas, comme le sous-entend l'interpellant, une lenteur du service public qui empêcherait le secteur événementiel privé de fonctionner. Pour le reste, le collège et les services seront aux côtés des organisateurs. Je pense à un exemple récent qui est celui du micro-festival qui a sollicité l'aide de la vie. Je dois vous dire que nous avons néanmoins une difficulté relative à l'encadrement. Nos services de police sont extrêmement sollicités. Ils ont resté, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, beaucoup d'heures durant la crise. Et il est clair qu'on ne pourra pas absorber un influx massif d'événements sur le second semestre de l'année. D'autre part, nous constatons pour l'instant beaucoup d'événements spontanés qui se déroulent dans des quartiers. Donc, je peux parler de la Beauvrie, je peux parler des quais face à la Beauvrie, je peux parler du pré-Banneux, je peux parler maintenant de la place Saint-Léonard où je suis très sollicité par les riverains qui en ont pu se casser, de fait, journalières depuis plus d'un mois. Donc, là aussi, nous essayons de déployer l'action policière avec parfois beaucoup d'inventivité. Je vous invite donc à nous faire confiance. Nous ferons en sorte à la fois que l'ordre public soit à minima respecté et que Liège retrouve toute sa vigueur et toute sa chaleur de vivre et évidemment, l'événementiel ainsi que l'horeca y ont toute leur place et sont vitaux pour notre ville. Voilà, j'ai terminé, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Donc, j'aurai la parole à Madame Chana Lune et ensuite, Monsieur Gomez-Garcien. Madame Chana Lune. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Bourgmestre, pour votre réponse. Vous voyez que j'ai quelques difficultés de voix parce qu'effectivement, on a eu un petit huitième de finale des Diables Rouges et j'y ai quand même un peu laissé de la voix. Donc, désolée pour cela. Merci pour vos réponses. Je suis contente, en tout cas, que vous nous expliquiez qu'effectivement, on a quand même une garantie que des ardentes s'organiseront en 2022. Paradoxalement, vous mettiez en évidence une incohérence dans les interpellations que nous avons faites avec mon collègue et celles du PTB. Mais en fait, il s'agit de deux visions de la culture. D'un côté, nous avons l'industrie musicale, des sociétés privées qui fonctionnent bien et dont d'ailleurs, vous soulignez la bonne santé puisqu'ils arrivent à obtenir des contrats sur Bruxelles. Et c'est justement concernant ce côté-là de la culture et de l'événementiel, c'est-à-dire des sociétés qui fonctionnent bien, qui marchent avec des capitaux privés, etc. A-t-on véritablement besoin de soutenir autant des sociétés qui fonctionnent bien ? Ça, c'est la question qui restera à trancher. Je suis contente aussi d'apprendre qu'effectivement, on aura une convention et qu'on pourra en discuter. Je vous avais, en tout cas prompt, en tout cas au moment où nous avions évoqué d'autres cas, en tout cas de conventionner les aides, notamment quand elles arrivaient, je veux dire, à un stade comme celle, effectivement, qu'on attribue aux ardentes. Je ne voudrais pas qu'effectivement, qu'on soit le dindon de la farce et que tout s'organise à la capitale et que nous, nous n'ayons rien. Je pensais qu'ils allaient peut-être organiser un petit quelque chose, peut-être même sur le mois de septembre. OK, moi, je comprends aussi que les conditions sont extrêmement dures, à la fois pour eux et à la fois pour l'autre partie du tissu culturel, qui sont vraiment des petites structures, des petits lieux de diffusion. Et là, effectivement, il y a un grand besoin d'aide, il y a un grand besoin de soutien. Donc, si parfois, nos interpellations vous semblent incohérentes, monsieur le bourgmestre, c'est parce qu'on parle de deux choses complètement différentes. Et même si elles se recoupent, et moi, je trouverais ça assez intéressant de pouvoir travailler au fait que les ardentes, qui sont effectivement une société d'envergure, puissent faire en sorte de tirer avec elles le tissu culturel liégeois. Je vous remercie. Monsieur Thomas Garcien ? Oui, donc, je pense que j'étais clair que mon intervention portait sur le soutien à des petites entreprises liégeoises, des PME qui travaillent dans l'événementiel. Et il y avait deux questions précises auxquelles je n'ai pas eu vraiment de réponse. La question des délais, donc il ne s'agit nullement, une fois de plus, de s'en prendre aux travailleurs, mais vous comprenez bien qu'une entreprise qui veut organiser un événement cet été, celui-ci, on vous répond dans un mois et demi, trois mois, l'été est passé et il y a tout un secteur qui est en danger. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui, par exemple, acter, qu'on va accélérer et faire tout pour que le délai de 15 jours, par exemple, soit acquis ? Ça, ce serait une première chose parce que l'été, on y est. Et deuxièmement, concernant la mise en disposition temporaire, donc c'est bien écrit, temporaire, de terrains communaux pour permettre à un secteur de pouvoir se relancer correctement et pas avoir la corde un tout petit peu relâché pour se pendre un peu plus vite en septembre. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Madame la Présidente, je vais donc répondre à nouveau précisément. J'ai répondu, j'ai dit que nous serions le plus attentifs donc aux demandes et ça ferait bien longtemps que je suis attentif à tout cela en manière telle que l'activité à Liège se développe. Et j'ai répondu également en ce qui concerne les terrains en disant qu'il ne suffit pas de voir un terrain et avoir envie d'un terrain. Autour du terrain, il y a souvent des gens qui habitent. Et je peux vous dire que pour l'instant, on vit une situation compliquée où M. le chef de corps me dit écoute, on est un peu comme dans un terrain agricole, on est plutôt à la campagne au moment où au printemps on lâche les veaux. En fait, ici, tout le monde est lâché partout et je peux vous dire qu'il y a à la fois beaucoup d'activités mais il y a aussi beaucoup de récrimination. Donc, il ne suffit pas d'avoir une idée à propos d'un terrain et dire tiens, je ferais bien quelque chose là-bas mais moi, je dois veiller aussi au voisinage. M. Gomez. Ici, c'est la demande du secteur c'est d'être encadré avec un protocole et tout ce qu'il faut. Donc, justement, si on répondait à cette demande, on y vit des faits sauvages. Je fais ça de manière systématique. Encore faut-il que les demandes arrivent. Encore faut-il que les dossiers soient au minimum constitués. Mais on fait ça, moi je fais ça depuis un an et demi, promotionner l'activité, donc il n'y a aucun souci et on fera le maximum. Je vous reverrai des demandes auxquelles on a répondu simplement. Allez sur le site et remplissez la demande et vous répondra. Je vous enverrai, M. Le Bourgmester. Ça va. Pas de soucis, je vous remercie. Merci. Merci. Deux interpellations sur le même sujet également. Donc, celle déposée par Verardant et Mme Gauphard, le harcèlement et les cyber-violences sexistes qu'elle prise en charge à Liège et l'interpellation déposée par le groupe PTB, par Mme Fassot, Mme Touna et Mme Ferida de Fao. Quel est le plan de la ville de Liège contre le harcèlement sexuel dans nos rues ? C'est également M. Bourgmester qui répondra pour les deux. Mme Gauphard, vous avez la parole. Merci. Dernièrement, le reportage Salpute de Myriam Leroy et Florence Henault partait à la rencontre de femmes harcelées sur les réseaux sociaux. 90% des personnes harcelées sur Internet en Belgique seraient des femmes. 73% des femmes dans le monde ont subi des cyber-violences. Une femme a 27 fois plus de risque de se faire harceler qu'un homme. 50% des femmes connaissent leur harceleur. Un tweet sur 15 qui mentionne une femme blanche est violent. Un tweet sur 10 qui mentionne une femme noire est violent. Les chiffres qui font froid dans le dos. Ces femmes peuvent être vos sœurs, vos amis, vos mères, vos filles, vos collègues, vos voisines, vous-mêmes. Les femmes politiques et les femmes avec de la visibilité sont chaque jour plus nombreuses à être victimes d'insultes, de menaces, d'harcèlement. Les violences sexistes sont sans fin ni limite et sont à la base un système d'oppression. Elles concernent toutes les femmes et peuvent mener à des fins tragiques, des vies brisées et un silence presque imposé. Les violences sexistes ont lieu dans tout l'espace public, physique et virtuel. Elles sont parfois encore plus violentes sur Internet en raison de l'anonymat et l'absence de contrôle social qu'ils offrent. Les différents confinements n'ont fait qu'emballer la machine. Dans l'espace public physique comme virtuel, les femmes, les personnes racisées et ou LGTBQI doivent pouvoir se sentir en sécurité sans être insultées sans être insultées ou ciblées. Actuellement, il n'est pas facile de déposer plainte. Certes, la loi doit évoluer face à ces phénomènes de société, mais il est aussi important qu'une personne soit reçue, comprise en cas de plainte et qu'elle puisse être accompagnée, entendue et cela jusqu'au bout. Face à ces constats, voici nos questions. Combien de plaintes liées au cyberharcèlement la police de Liège a-t-elle déjà reçues ? Combien venant de femmes ? Pour quelle prise en charge ? Si les chiffres ne sont pas repris à part, pourriez-vous le prévoir dorénavant ? Les policiers liégeois connaissent-ils les réseaux sociaux actuels ? Une formation peut-elle être prévue avec un renouvellement au fil du temps ? La ville pourrait-elle prévoir une sensibilisation sur le sujet avec les acteurs de terrain en ayant en tête de s'adapter aux différentes générations et promouvoir ce que les associations de terrain font déjà sur le sujet ? Merci pour vos réponses. Merci, Madame Gauffard. Pour le PTB qui prend la parole ? Ce sera moi. Oui, allez-y. Merci. Monsieur le Bourgmestre, le 17 juin, Plan international belgique sortait un nouveau rapport sur le harcèlement sexuel en rue qui, on le sait, est la face la plus visible du sexisme et du patriarcat. Les chiffres sont effrayants. Sur 3 000 jeunes interrogés, âgés de 15 à 24 ans, 9 sur 10 affirment avoir déjà subi du harcèlement de rue. Dans la même étude, on apprend qu'une femme sur deux considère que sa liberté de mouvement est entravée à cause de ces harcèlements. Cela veut dire que 50 % d'entre elles effectuent des détours, évitent certains endroits ou ne veulent plus y passer seuls. Quelques jours après, le 21 juin, RTC Liège diffusait un reportage sur le harcèlement de rue dans notre ville. Avec la moindre fréquentation des rues dues à la crise Covid et la diminution du contrôle social qui en découle, cette réalité de harcèlement a clairement augmenté à Liège, malgré les avancées faites au niveau de la police. Les femmes ne se sentent plus en sécurité de jour comme de nuit dans la ville. Les victimes sont seules face à leur harcèleur et les témoins s'abstiennent trop souvent de réagir. Certaines femmes ne viennent même plus en ville à cause de cela. Beaucoup de pistes sont envisageables pour agir, impliquer les femmes elles-mêmes dans la lutte contre le harcèlement, les consulter largement lors des projets urbains pour anticiper les meilleures options pour leur sécurité, créer des espaces de protection sûres, former nos jeunes, sensibiliser les témoins à intervenir. Nos questions sont les suivantes. Quel bilan tirez-vous de votre politique face à ce reportage ? Allez-vous impliquer largement les femmes et les jeunes dans la lutte contre le harcèlement, notamment les consultants largement pour savoir ce dont elles ont besoin dans les projets urbains pour se sentir en sécurité ? Quel est votre plan pour éradiquer le harcèlement de nos rues ? Merci d'avance pour vos réponses. Merci. Monsieur Bourgma, c'est à vous. Mesdames les conseillères communales, le sujet que vous évoquez au travers de ces interpellations est d'une importance fondamentale. Vous me permettrez donc, Madame la Présidente, de prendre un peu de temps pour détailler ma réponse, tout en essayant de rester dans les quatre minutes. En effet, la ville de Liège, la police et le réseau associatif unissent leurs efforts depuis plus de 20 ans pour mettre en place des actions de sensibilisation aux différents phénomènes qui viennent d'être évoqués. Marche exploratoire, campagne ruban blanc, visent par exemple à lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Le reportage RTC évoqué fait suite à la mise en place du plan global anti-harcèlement de rue initié par la ville et la police en collaboration avec le parquet et Praxis à la fin de l'année 2019. La zone de police de Liège a reçu une distinction pour ses plans d'action harcèlement de rue. Depuis, d'autres zones ainsi que des polices étrangères s'inspirent de cette pratique. J'ai d'ailleurs pu remarquer qu'en France, l'expérience liégeoise avait fait école telle qu'Antenne 2 ou la 2 l'a montré. Ce projet a vu le jour dans le commissariat d'Outre-Meuse. Des inspecteurs interpellés par les doléances des citoyennes et par les conversations de leurs collègues féminines ont décidé de passer à l'action et de mettre en place un plan d'action expérimental étalé à l'époque sur 3 mai. Au total, 26 personnes ont été interpellées, 16 PV rédigées et 10 rappels à la loi ont été effectuées égales. Le parquet a garanti la suite pénale appropriée des PV dressés et orienté les auteurs vers la SBL Praxis pour un suivi personnalisé. Le service du plan de prévention a pour sa part assuré l'information des victimes et des témoins tout en distribuant des folders d'informations. Le collège entend poursuivre et généralisé ce type d'action sur tout le territoire de la cité ardente afin que les femmes se sentent entendues et soutenues, que les auteurs soient poursuivis et que les harceleurs réfléchissent à deux fois et même à plus que deux fois avant de passer à l'acte. Ensuite, et c'est un élément important, les femmes sont bien évidemment impliquées dans cette lutte. C'est ainsi qu'une cartographie des lieux à risque de harcèlement a été élaborée au sein de la commission Femmes et Villes sous la responsabilité politique de Mme Defreignes. Les écoles secondaires ont également été consultées. Cette cartographie a pour but d'orienter les patrouilles de police et de favoriser les aménagements d'espaces urbains par de l'éclairage, du mobilier ou des caméras. Ce travail n'est pas nouveau et s'inscrit dans la suite logique des marches exploratoires menées historiquement par le plan de prévention. Nous allons également renforcer le plan d'action anti-harcèlement et redémarrer grâce à l'allègement des mesures sanitaires et sensibilisation grand public menées lors des festivités liégeoises, mais également dans l'horeca et auprès des comités de baptême en collaboration avec la GEL. Au même titre, divers contacts ont déjà été engagés avec l'université de Liège et les hautes écoles. Mesdames et messieurs, les conseillères et conseillers, j'en viens à présent au cyberharcèlement qui fait également l'objet de toutes nos préoccupations. En termes de chiffres, le phénomène n'est cependant pas facile à impréhender car il ne figure pas dans les nomenclatures nationales utilisées par la police. Donc, il conviendrait de pouvoir avoir une nomenclature précise. Je sors de mon texte pour m'expliquer. On a une nomenclature harcèlement. Il faut la détailler. Harcèlement de rue et cyberharcèlement. Ce qui permet d'avoir une vue plus précise du phénomène. La demande est en cours. Les chiffres que je vous donne sont donc à prendre avec prudence et nous devons craindre qu'ils ne reflètent pas la réalité. Nous avons en 2019 deux PV, deux victimes féminines 19 et 21 ans. Nous avons quatre PV en 2020, trois victimes féminines 20, 24 et 31 ans et une victime masculine 24 ans. Nous avons trois PV en 2021, chiffre arrêté au 25 juin, trois victimes féminines 16, 23 et 38 ans. Les victimes de cyberharcèlement viennent le plus souvent à la police avec des captures d'écran qui permettent d'identifier les auteurs via leur nom ou leur adresse IP. La police traite ces plaintes selon les presqu'is du procureur du roi, circulaire 24 2015, actualisé en 2017. En ce qui concerne la prévention, nous avons développé un module de deux fois 50 minutes pour les élèves de première et deuxième secondaire sur les dangers des médias sociaux. C'est aujourd'hui le programme le plus demandé par les écoles, comme les chiffres suivants le démontrent et il suscite l'intérêt de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2019, lancement de cette animation, 23 modules dispensés au profit de 817 élèves. En 2020, malgré le COVID et les restrictions qu'il a entraînées, 74 animations pour 1 571 élèves. Les demandes pour la rentrée se montent déjà à 145 formations pour 3 200 élèves et 60 sont déjà planifiées. Comme vous le voyez, le collège communal, qui est également un collège de police, travaille depuis longtemps sur cette problématique qui revêt de multiples aspects. Nos services sont présents sur le terrain, mais aussi derrière les ordinateurs pour traquer ces comportements inacceptables. Je pense avoir démontré ici et d'une manière générale la bonne collaboration avec tous les acteurs, qu'ils soient judiciaires ou associatifs. Je remercie une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui s'investissent dans ce combat et je veux vous assurer de toute notre détermination pour amplifier encore les actions par rapport à ces comportements. J'ai terminé, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Bourgmes. Donc, j'aurai la parole à Madame Gauffard. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous avoue que je comprends pourquoi vous les avez mis ensemble. À la fois, j'étais embêtée. On partage d'ailleurs tous les constats du PTB. Je vous avais d'ailleurs écrit une question écrite le 18 juin 2020. On vous en déjà part de ces chiffres de plan international et en juin 2020, je vous demandais d'agir sur le sujet et de rejoindre d'ailleurs le mouvement Safer Cities qui voulait cartographier les rues. À l'époque, je n'avais pas eu une réponse positive. Bien sûr, il y a des liens à faire entre le harcèlement physique qui a lieu en réalité et sur Internet et je vous le disais. C'est souvent les mêmes auteurs, c'est-à-dire des hommes souvent et c'est souvent trop souvent les mêmes qui prennent, c'est-à-dire les femmes ou d'autres minorités. Mais les solutions apportées doivent différer. Merci pour les réponses. Pour ce qui est de la sensibilisation, j'entends bien, mais ça reste fort sur les jeunes. D'ailleurs, je voudrais rappeler que le CVFE organise pendant cet été des formations pour se défendre justement sur Internet. Je voulais aussi, vu que vous m'avez donné des chiffres qui en effet sont très bas en nombre de PV, rappeler quand même quelques chiffres que je n'avais pas donnés. Mais donc, 40% des femmes cyberharcélées ont peur pour elles, 20% ont peur pour leur famille, 50% connaissent le harcèleur, donc ce n'est pas que des petits jeunes. Des fois, c'est aussi un père de famille bien dans la vie, etc. 32% des femmes ont cessé de s'exprimer sur Internet et quand même 76% des femmes ont déclaré avoir subi des violences et du coup avoir changé leur comportement sur Internet. Et moi, personnellement, je fais partie de ces femmes-là. Je voudrais insister sur le fait que toutes les femmes peuvent être touchées. Ça peut être de la vengeance, ça peut être juste de l'acharnement, enfin plein de choses. Mais je pense qu'en tant que femme avec une petite visibilité en politique, je ne dois pas être la seule au sein du conseil communal à me prendre des fois des menaces, des insultes. Il faut bien se dire qu'il y a des femmes qui sont tous les jours et par milliers, mais je voulais juste vous lire quand même deux, trois petits messages que je me suis pris dernièrement parce que j'ai osé faire une question écrite sur le fait de faire la fête des gens que l'on aime, par exemple. Et donc, j'ai reçu des messages comme « je vais vous représenter en grosse truit, juste une merde, c'est ce que vous êtes. Quand je pense que j'ai été élue, vous me faites vomir, madame. Estime-toi heureuse qu'on ne lâche pas ça en public, justement. » Ou d'autres messages que j'ai encore reçus « tu es une carriériste prête à tout » ou même des fois pendant le conseil communal depuis qu'on fait ça sur Teams. Personnellement, moi, on regarde un peu mes faits et gestes et je reçois des messages en conséquence. Et donc l'autre fois, j'avais reçu « bonsoir, conseil communal en direct, franchement, vous ne donnez pas une très bonne image une conseillère, vous semblez tout faire, relax, entendu, mais à ce point, trois petits points, ce n'est pas beau à voir, trois petits points. » Ça remet tout en place. Merci. Merci, madame Gauphard. Pour le PTB, c'est madame Fassotte qui reprend la parole. Oui, allez-y. Oui, merci. Alors, je suis contente d'apprendre que vous considérez le sujet comme fondamental. Donc, on se rejoint là-dessus. Mais alors, voilà, c'est super de recevoir des prix et de créer l'émulation en ce qui concerne la police. Ça montre une prise de conscience réelle. Mais c'est très bien exprimé dans le reportage de RTC. Le problème, il reste à la fois très présent, mais ses comportements inacceptables sont affreusement banals quelque part. Donc, il y a aussi toute la problématique de pousser les gens à se révolter, à agir, à intervenir. Le TEC a d'ailleurs fait une campagne qui est pas mal, une campagne d'affichage dans les bus, si vous êtes témoin de ceci, et ça donne des possibilités de réponses. Je trouvais que c'était pas mal. Mais l'axe répressif, en fait, je reviens sur la police, ne peut pas être le seul. Il faut un plan précis, alors forcément multifacètes, bien sûr, qui comprennent de la prévention et aussi des évaluations régulières. Je vous demandais de faire le bilan de ce qui se fait déjà. Là, je n'ai pas eu vraiment de réponse avec des critères précis, et ce n'est pas en commission consultative que tout se règle. Ce qu'on demande, c'est d'accélérer et de multiplier la collaboration avec les femmes et les acteurs de terrain pour qu'elles puissent transmettre leurs expertises, pour faire évoluer les mentalités. Les gens qui vivent les situations, qui ont l'expérience réelle, ce sont eux qui font consulter. Ce n'est pas la peine d'en commissionner les problématiques, mais il faut réagir à quelque chose d'alarmant ici et maintenant. Liège doit être une ville qui tienne compte des femmes et de leur sécurité dans son espace public. Et bien entendu, ça passe par la participation des femmes à ces grands projets urbains. Voilà, mais vraiment une participation pas ponctuelle, pas pour dire qu'on le fait, mais une réelle participation. Merci. Merci, Madame Fassot. Interpellation suivante pour le groupe PS, Monsieur Haïdou Gdou et Monsieur Faoué. Concernant les fontaines d'eau potable, c'est Monsieur Léonard qui vous répondra. C'est Monsieur Haïdou Gdou qui prend la parole ? Oui, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Bourgumestre. Suivant la crise sanitaire que nous venons tous de vivre et même avec d'incontestables mesures d'assupplissement qui sont déjà en vigueur, nous continuerons de subir encore quelques temps ces effets. Il semblerait que cette situation risque de ne pas s'améliorer aussitôt. En ce printemps, après des jours et des jours de notre drache nationale, on nous annonce des fortes chaleurs estivales pour ne pas dire un été caniculaire. Et au vu de la situation socio-économique de notre pays et de notre région, mon collègue Michel Fawé et moi-même sont préoccupés par une question. Le collège prévoit-il et même de pérenniser les fontaines d'eau potable dans la cité ardente, particulièrement pour la période estivale ? Nous savons qu'il y a une réelle demande et utilité pour les Liégeois et Liégeois de ces fontaines d'eau potable. Merci pour votre réponse, M. Bourguemestre. Non, c'est M. Léonard qui vous répond. Merci beaucoup, M. Léonard. Merci beaucoup, M. Léonard. Merci beaucoup, M. le conseiller. Bonsoir à toutes et tous, chers collègues. Donc, M. les conseillers, merci pour votre interpellation. En ce début d'été où, effectivement, chacun inspire à s'aérer et à retrouver une vie sociale et urbaine, le sujet des fontaines à boire est d'autant plus pertinent. Une soixantaine de fontaines animent les lieux de détente et de partage de notre cité. Parmi celles-ci, une trentaine sont qualifiées de fontaines à boire. Si, a priori, l'eau de nos fontaines est potable, ce qui différencie une simple fontaine d'une fontaine à boire est l'accès direct à l'alimentation de la cible et le contrôle annuel qui est opéré pour s'assurer de la qualité de l'eau ainsi offerte. D'une façon générale, les fontaines à boire sont mises en service dès l'été, c'est-à-dire de juin à octobre. Dans cette période de crise sanitaire, la Ville a d'ailleurs voulu aussi adjoindre à ces points d'eau indispensables des logos qui en permettent un meilleur usage et qui visent ainsi à protéger nos concitoyens. À l'issue d'une période de confinement, je sais comme vous à quel point tous les Liégeois aspirent à retrouver l'air libre et par ce fait ont besoin aussi de sources de rafraîchissement telles que nos fontaines. C'est la raison pour laquelle tous nos nouveaux aménagements de parcs ou de lieux de détente intègrent ce légitime besoin. Entre autres projets, je citerai par exemple le récent parc anin de Pointe et le skatepark voisin qui sont tous deux équipés de fontaines à boire. Je vous parlerai aussi des fontaines à boire qui vont agrémenter très bientôt les sites nouveaux du parc de quartier Rue Albert 1er à Grignier ou de l'ancien site Palmolive dans le quartier du Londeux. Tous ces projets sont intimement conçus avec la participation des riverains et des forces vives locales et bien sûr l'alimentation en eau par le biais des fontaines à boire y tient un rôle essentiel. Dès lors, messieurs les conseillers, soyez assurés que la ville partage pleinement votre souhait de voir pérenniser ses points d'eau utiles à la convivialité mais plus encore que nous devons les développer davantage dans tous les lieux de détente que nous offrirons à nos concitoyens. Je vous remercie. Alors la Présidente, je voulais juste remercier M. Lechevin de ne pas oublier les quartiers puisque les quartiers font partie intégrante de la ville de Liège donc pas simplement le centre-ville mais que vous prétiez beaucoup d'attention vers le quartier est une très très bonne chose. On ne peut que vous soutenir dans vos actions. Merci beaucoup. Merci M. le conseiller. Intervention suivante est celle de M. Bautson pour le CDH et ça concerne le co-living à Liège. C'est Mme Dufresne qui vous répondra M. le chef de groupe. Merci Mme la Présidente. Effectivement, une question relative au co-living et qui est en lien avec des interpellations qu'on a déjà pu faire par le passé sur la question de la division des logements en ville et aussi un lien avec l'interpellation que ma collègue Karine Clotuch a faite pour la situation des rez-de-chaussée commerciaux en Outremeuse. Madame la Première-Echevine, de plus en plus, on voit fleurir à Liège des systèmes de co-living qui consistent simplement en un espace de logement qui est divisé en plusieurs espaces, espaces privatifs, chacune et chacun du coup à son espace privatif mais également un espace commun. Les systèmes de co-living bien pensés ont l'avantage de permettre d'avoir pour un loyer raisonnable un logement qui en principe devrait être de qualité mais aussi de nourrir du lien social entre les personnes. Dans une ville qui a pas mal de problèmes de logement mais aussi un problème d'avoir autant de personnes qui vivent isolées, c'est une très bonne chose. C'est évidemment seulement une très bonne chose si les promoteurs de ce genre de projet respectent les règles notamment du code wallon de l'habitation durable or beaucoup ont tendance à les contourner à ne pas offrir justement des logements de qualité simplement pour avoir une rentabilité maximale et c'est comme ça qu'on se retrouve avec disons-le de véritables cages à poules développées sur le territoire de la ville de Liège sans respect pour les personnes logées et sans respect non plus pour les riverains de ces quartiers Le co-living pour le CDH ce n'est une bonne chose que si c'est pour construer un projet fort sur le plan humain mais aussi pour respecter les règles urbanistiques strictes Ainsi Madame Lichfine j'ai plusieurs questions à vous poser Tout d'abord quelles règles la ville de Liège applique-t-elle en matière de co-living lors de la demande d'un permis d'urbanisme Deuxième question ces normes sont-elles à vos yeux suffisantes ou engagez-vous des démarches pour les renforcer Et enfin Madame Lichfine la ville de Liège porte-t-elle une attention particulière au projet social proposé le cas échéant par le promoteur dans sa gestion du co-living Je vous remercie déjà pour vos réponses Merci Monsieur Botson Madame Dufresne c'est à vous Tout d'abord Monsieur Botson je ne sais pas si c'est votre dernière interpellation à notre conseil ou si vous serez là encore début septembre mais je tiens vraiment à vous féliciter nous vous verrons partir avec tristesse et regret mais bravo pour ce brillant résultat en tout cas félicitations Alors pour en venir à votre interpellation et vous décomptez cela de mon temps de parole Madame la Présidente s'il vous plaît la notion de co-living représente en effet un projet de vie collective qui propose avant tout un service logement meublé équipé et tout cela fait partie de ce qu'il faut considérer comme une offre de service alors en principe le co-living s'adresse à un public soit de jeunes cadres de trentenaires un public de doctorants pour une durée déterminée ces projets particuliers sont encore relativement peu nombreux à Liège mais s'attend évidemment à fleurer de plus en plus alors le premier projet est réalisé au Val-Benoît dans l'ancien institut de mécanique le deuxième est en construction dans le cas du projet Paradis Express sur l'esplanade des Guimains alors à ce stade il n'y a pas encore de directive ni de réglementation sur les gros projets de co-living qui sont cités ci-dessus mais différents éléments cadrent l'analyse de ces projets et ils nous servent évidemment de balise alors le projet premièrement doit contribuer à un projet plus global qui permet de requalifier ou de reconvertir des sites en friches comme par exemple le Val-Benoît ou de conforter des opérations de redéveloppement urbain le projet des Guimains il doit être localisé dans des centralités bien desservies en transport public et qui présente une mixité de fonctions nous devons aussi être également attentifs à la gestion le fait d'être géré par un seul opérateur peut assurer toujours en principe une bonne gestion ou une meilleure gestion dans le temps de ce type de programme le projet doit présenter des qualités d'aménagement en matière de logement mais aussi de locaux communs et de nombreux services tels que réception sécurité laverie le code détente animation mais nous devons être vigilants nous surveillons pour que ce ne soit pas une sorte de cheval de Troie qui vient diviser intempestivement les maisons unifamiliales certaines sociétés s'en font les chantres les développeurs et donc je fais preuve d'une prudence et d'une vigilance extrêmes il ne faut pas que ça mette la pression sur les quartiers et que ça crée une forme d'offre de cotes ou de cotes plus ou moins de luxe qui taisent leur nom et donc nous ne souhaitons pas que ce soit une manière de faire rentrer entre guillemets par la fenêtre des petits logements de mauvaise qualité qui ne rentreraient pas par la porte c'est-à-dire qui ne seraient pas conformes à nos critères bien sûr que doit long mais aussi les critères que nous appliquons les critères de nos directives le co-living c'est beau sur papier c'est un joli concept c'est un concept qui est dans l'air du temps qui est trendy qui est in the mood mais être dans l'air du temps c'est parfois avoir un destin de feuilles mortes comme disait Jean Guitton il faut donc éviter les dérives le collège privilégie encore et toujours le logement du type traditionnel et familial et donc je voudrais aussi ajouter une autre dimension à la réflexion comme échevine des finances je souhaite aussi mettre sur place un groupe de travail avec ma collègue madame Yerna monsieur le directeur financier pour mieux appréhender le phénomène d'un point de vue fiscal parce que si plusieurs locataires vivent dans le même immeuble c'est un seul précompte immobilier ce qui me paraît en quelque sorte discriminatoire et la justice fiscale veut que tout le monde soit traité de la même façon et de façon juste et que la fiscalité colle à la réalité donc nous nous estimons qu'il devrait y avoir en tout cas un meilleur encadrement du point de vue décrétal vous savez que le nouveau décret sur les baux à loyer notamment le décret de 2018 du gouvernement wallon encadre la colocation mais pas le co-living en tant que tel alors qu'en tout caractère social s'il s'agit de projet de cote nous signons avec les opérateurs des conventions de cotes sociaux avec un minimum de 10% de cotes à loyer modérée pour toute nouvelle demande de minimum 40 cotes mais en l'espèce on nous dit que ce ne sont pas des cotes donc j'applique évidemment la vigilance les balises et les cadenas que je viens de citer merci madame l'échefine monsieur botteson merci beaucoup madame l'échefine pour ces éléments écoutez j'ai entendu ce que ce que j'espérais entendre c'est que vous avez donc quelques balises que vous appliquez et qu'en plus vous faites preuve de vigilance comme la même vigilance que le CDH souhaitait exprimer ce soir pour que ces logements ne deviennent pas une offre de logements de mauvaise qualité n'exercent pas de pression sur les quartiers comme vous l'avez dit aussi pour éviter les dérives et je suis heureux d'entendre que vous demandez expressément un meilleur encadrement au niveau supérieur mais aussi que vous souhaitez mettre en place un groupe de travail pour aborder cette question d'un point de vue fiscal je vous remercie je vous remercie également pour vos mots de félicitations avec plaisir merci monsieur chef de groupe madame Clotuch pour le CDH également et l'interpellation concerne les nuisances place de liseur et c'est monsieur Bourgmest qui vous répondra je vous remercie madame la présidente effectivement je reviens avec un problème sur lequel je suis déjà venue à plusieurs reprises c'est des nuisances cette fois-ci c'est place de liseur j'ai été interpellée par des commerçants et des riverains d'outre-meuse au sujet de rassemblements problématiques place de liseur bagarres trafic illicite les cafés à proximité de la place qui viennent à peine de pouvoir ouvrir craignent pour leur clientèle en septembre 2020 effectivement je vous avais interpellé au sujet des nuisances qu'est ça de barbe et antérieurement au sujet de l'insécurité dans le quartier de Bressoudroix et donc monsieur le bourgmès je me posais la question tout d'abord de savoir si vous étiez au courant de cette problématique je me pose la question également s'il s'agit du même phénomène qui se déplace de qu'est ça de barbe ici maintenant en place de liseur et que comptez-vous mettre en place afin d'éradiquer cette situation je vous remercie pour vos réponses Merci Monsieur le bourgmès Voilà Merci Madame la conseillère La problématique que vous évoquez sur la place de l'ISER m'est bien connue et a retenu toute mon attention ainsi que celle de la police J'ai reçu récemment un rapport de six pages suite à des actions que j'ai demandées à monsieur le chef de corps Sans divulguer le contenu du rapport je vous informe qu'une action de grande envergure a eu lieu ce samedi 26 juin dans l'après-midi et que d'autres actions sont en cours prévues Une trentaine de personnes ont été contrôlées Lors des fouilles les équipes ont découvert tout un matériel que je ne dénombrerai pas ici Je tiendrai à la disposition des chefs de groupe le rapport de police en tout cas ce qui peut être mis à votre lecture Je vais quand même mentionner une des découvertes parce qu'elle est à la fois importante inquiétante et nouvelle La police a découvert 1400 pilules de Lyrica L-Y-R-I-C-A qui est un médicament prescrit pour lutter contre les douleurs neurologiques Il s'agit donc d'un antidouleur puissant pris en combinaison avec des stupéfiants Il a pour effet d'en décupler les effets Un des effets secondaires étant de rendre le consommateur agressif et violent Je peux vous dire que ce type d'action mobilise beaucoup de ressources Et les procédures en cas de pareille découverte Je vous ai donné un exemple mais on a trouvé d'autres choses sont fastidieuses Donc ce sont des efforts considérables auxquels la zone de police se livre là et ailleurs En ce qui concerne les suites Je ne suis pas encore pour l'instant en possession d'une analyse de la provenance des personnes qui posent problème Donc dès que je l'aurai et nous pourrons en parler ça on peut autant donner les identités mais on peut donner les profils ça ça n'est pas illégal et je pense que nous devons les connaître Et d'autre part nous devons faire en sorte que cette place puisse être occupée par données de citoyennes et données de citoyens puisque c'est pour cela que nous l'avons reconstruite d'une manière assez heureuse rappelons-nous Il faut dire que pour l'instant le fait que la place soit ceinturée de travaux n'est pas de nature à rendre les choses faciles ni pour la population ni pour la police Mais donc Madame la conseillère et j'en termine par là soyez assurés de notre plus grande attention sur ce phénomène je ne suis pas encore en mesure de vous dire si c'est un phénomène nouveau ou si c'est un phénomène qui s'est déplacé mon intuition un peu étayée étant qu'il s'agit d'un phénomène plutôt nouveau ce qui n'est pas de nature à nous assurer totalement mais la police y met bon ordre Merci Madame Clotuch Oui voilà Écoutez Monsieur Bourmet je merci pour toutes ces précisions je suis à la fois rassurée parce que vous avez manifestement les choses en main mais d'un autre côté alarmée par ce qui se passe je crois qu'effectivement il faut vraiment veiller à ce que les Liégeois puissent dans ce quartier comme dans d'autres bien entendu pouvoir profiter ici c'est de la place de l'Isère de la meilleure manière j'attendrai je veux dire de prendre connaissance du rapport et je suivrai avec attention toutes les mesures que vous pourrez prendre et mettre en place pour pouvoir rendre cette place aux gens d'Outre-Meuse et même les autres qui de temps à autre souhaiteraient en tout cas s'y promener en toute quiétude je vous remercie pour vos réponses merci madame la conseillère interpellation suivante pour le groupe PTB monsieur Ambrosio et madame Lecron les chemins vicinaux de recours doivent revenir dans le domaine public c'est madame Myrna qui vous répondra et c'est monsieur Ambrosio qui prend la parole c'est bien ça allez-y alors madame Lichvin il y a un an nous vous interpellions contre la privatisation illégale des chemins vicinaux 1 et 13 à recours par un riverain malheureusement bien connu de nos concitoyens pour ceux qui n'auraient pas suivi pour qui ça daterait un peu trop il s'agit d'un célèbre homme d'affaires liégeois qui vient de vendre ses parts de l'industrie pharmaceutique pour investir dans la chaussure de luxe voilà comme ça on sait de qui on parle sans le nommer nous apprenions à ce moment-là qu'un PV avait été réalisé en 2018 avec un ordre verbal d'arrêter les travaux or ceux-ci ont bel et bien continué le dossier juridique suit son cours mais nous pouvons nous en contenter d'autant plus qu'il risque de ne se solder que par une simple amende qui dissuadera bien peu ce riverain multimillionnaire ce riverain et son entreprise se présentent dans la presse en mécène en prévoyant d'aménager les abords de sa propriété et de créer un nouveau chemin la contournante avec ce projet il veut rendre les abords de son domaine plus attrayants tout en confirmant l'appropriation de fait des chemins publics nous attendons avec impatience le résultat de l'enquête publique et encourageant nos citoyens à s'exprimer via celle-ci néanmoins la ville ne peut pas laisser passer cela et doit prendre position les autorités communales doivent avoir l'ambition de préserver nos chemins publics et même de les améliorer on pourrait commencer par exemple par restaurer ces chemins historiques le golfe de Bernalmont où un passage public sur un terrain privé a été obtenu peut nous servir d'exemple positif nous proposons aussi d'améliorer ces chemins en établissant par exemple une jonction avec ceux qui se trouvent de l'autre côté du nœud autoroutier ceci est d'autant plus nécessaire au sortir d'un confinement qui a permis aux liégeois de redécouvrir toute la richesse des balades possibles sur leur territoire mes questions sont donc les suivantes comment allez-vous assurer que les chemins vicino 1 et 13 retombent bien dans le domaine public et allez-vous aménager une jonction sous le nœud autoroutier afin de compléter le maillage des chemins vicino des deux côtés de l'autoroute je vous remercie merci madame Yerna madame la présidente je m'en tiendrai aux réponses aux questions et pas aux commentaires donc les chemins vicino 1 et 13 à recours font toujours actuellement partie du domaine public s'il est vrai que ces chemins ont été réaménagés et incorporés de fait au parc de la maison d'un particulier cependant ils font toujours partie actuellement du domaine public en effet le conseil communal n'a pas été saisi d'une demande de suppression des chemins vicino 1 et 13 à recours or il s'agit du seul organe compétent en la matière en vertu de l'article 8 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale en outre une voirie communale ne peut être supprimée par prescription article 30 du décret et une demande de modification de voirie communale proposant de déplacer ces chemins en bordure de la bretelle autoritière est actuellement à l'instruction au département de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire suite au dépôt d'une demande de permis portant sur des travaux d'aménagement du parc ce dossier sera traité dans le cadre de l'examen de cette demande de permis en tenant compte des objectifs du décret voirie c'est-à-dire renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer notamment les besoins de mobilité douce actuelle et future des orientations données par le PST de la ville notamment les thèmes 2 et 3 à savoir repenser la mobilité pour plus de mobilité douce durable et de multimodalité et ainsi promouvoir les modes alternatifs à la voiture et le thème 3 réussir la transition climatique et ainsi réaliser un maillage vert par l'augmentation des espaces verts et l'aménagement de chemin vert et herboré entre ceux-ci concernant l'aménagement d'une jonction sous le nœud autoroutier elle n'est pas à l'ordre du jour le lien entre les deux côtés de l'autoroute entre recours et votre thème se fait aujourd'hui au niveau de la rue vis-à-voix une nouvelle liaison entre les deux communes nécessiterait une intervention compliquée à l'ouvrage autoroutier une intervention d'une telle envergure devrait s'intégrer dans un cadre plus vaste impliquant notamment la création d'un nouvel accès routier rond-point par exemple sur la bretelle de l'E313 ce scénario a déjà été envisagé il y a quelques années lorsque la SPI réfléchissait au développement des terrains dits de la sablière de recours située entre l'arbre Sainte-Barpe et la rue du village ce projet n'est cependant plus à l'ordre du jour en tout cas immédiatement et la vocation des terrains fait partie des réflexions du SDC merci madame la président désolé pour ma voix qui fuit mais je crois que j'ai pris un petit courant d'air ce n'est pas parce que j'ai crié au football encore que encore que oui merci pour votre réponse madame Léchvin mais j'avoue que c'est assez surréaliste des chemins publics ou seuls privés à accès ce n'est plus vraiment un chemin public alors on peut ergoter mais enfin il y a quand même une appropriation de fait il y a des barrières qui sont là et donc ces chemins concrètement si je veux aller me balader dessus je ne peux pas et c'est bien là-dessus que nous demandons une prise de position et une prise de position politique par rapport à un personnage qui a déjà un lourd passif en matière de on va dire privatisation ou d'appropriation des biens publics donc c'est quand même quelque chose qui est possible on a régulièrement dans ce conseil des demandes du collège de l'autoriser à pouvoir intervenir dans une procédure qui est pendante donc ici pourquoi ne pas demander à pouvoir défendre les intérêts de la ville dans ce dossier je pense que là encore une fois on fait un cadeau ou en tout cas on se prive de revendiquer clairement le maintien de la propriété publique dans son giron même si c'est symbolique je trouve que c'est important alors pour répondre simplement au maillage et comment relier ce qui était suggéré c'était plutôt un passage de type comme Infrabel le fait souvent de petits tunnels reliant sous l'infrastructure qui ne demandent pas des travaux importants voilà mais donc encore une fois on ne peut que regretter le manque de prise de position ferme par rapport à quand même un comportement qui nous paraît tout à fait inacceptable et à l'appropriation du chemin public merci je n'ai pas la possibilité de répondre je ne le ferai pas mais je crois que nous ne sommes pas tout à fait bien compris merci madame Léchevin et monsieur le conseiller dixième interpellation déposée par le MR pour Liège madame Neupré et madame Nicolich concernant les formations au premier secours par l'ASBL Liège Ville Santé monsieur Bourgmas débutera la réponse et monsieur Chamas poursuivra donc je pense que c'est madame Neupré qui prend la parole tout à fait madame la présidente bonsoir à tous monsieur le bourgmestre monsieur Chamas le road football a été marqué dès son premier match par l'accident cardiaque du joueur danois Christian Eriksen cet événement tragique a ému le monde entier et remis en exergue l'importance de la maîtrise des premiers soins à apporter dans cette situation à l'heure actuelle l'adepte forme les moniteurs et futurs moniteurs de sport au premier secours mais les jeunes sportifs ne bénéficient pas d'une telle formation si certaines fédérations comme la ligue francophone de football américain proposent aux joueurs de suivre une telle formation elle reste optionnelle et ne fait pas partie intégrante du programme la SBL liéchantée propose régulièrement des animations gratuites ainsi qu'une formation premier secours reconnue payante elle le BLF qui consiste à former à la réanimation cardiopulmonaire et à l'utilisation du défibrillateur alors monsieur le bourgmestre monsieur Chamas nos questions sont les suivantes la première la SBL Liègeville Santé mène-t-elle encore ses actions de sensibilisation dans les écoles dans ce contexte de crise s'agit-il de formation au premier secours ? la seconde question est-ce qu'une collaboration entre Liègeville Santé et Liège Sport existe ? les clubs sportifs peuvent-ils solliciter la SBL Liègeville Santé pour former les incadrants mais aussi et surtout les pratiquants dans le sport amateur où le suivi médical est moins présent que dans le sport professionnel le cas échéant est-ce que ces formations restent également payantes ? Nous vous remercions de vos réponses Merci madame la conseillère monsieur le bourgmestre Oui madame la présidente simplement un mot pour remercier le CA de la SBL et les travailleurs mis à disposition ou engagés par la SBL pour leur action importante dans différents domaines dont celui-ci et dont monsieur Chamas président va nous parler mais je voudrais avoir un mot particulier pour leur travail dans le cadre de la pandémie puisqu'ils sont en première ligne avec d'autres pour aider la population liégeoise à cet égal voilà Oui M. Chamas M. Chamas allez-y Oui madame la présidente monsieur le bourgmestre chers collègues depuis 2013 et selon la volonté de monsieur le bourgmestre de reprendre en main une politique de santé basée sur la prévention la SBL Liège-Ville Santé donne des formations de premier secours aux écoles pour les enfants de 6 à 8 ans l'expérience était inédite à Liège et la SBL a suscité l'intérêt et a reçu le soutien de la Ligue cardiologique belge et par la suite du conseil belge des réanimations les réanimations ont pris de l'importance et ont touché les écoles primaires et les écoles secondaires donc vous le savez je pense chaque année 2000 personnes de 12 000 personnes sont formées par la SBL parce qu'on a envoyé les bilans de chaque année et en Belgique il y a 30 arrêts cardiaques par jour et le souhait de monsieur le bourgmestre est de former un maximum de personnes capables de pouvoir sauver une vie autre donc la SBL sensibilise les associations diverses les maisons de jeûne les écoles les policiers les personnels communaux etc actuellement les demandes sont tellement nombreuses que nous ne pouvons pas répondre à toutes et nous pouvons faire des choix par manque de personnel en effet les formations sont dispensées par deux agents devenus instructeurs ERC aptes à donner également des formations qualifiantes avec délivrance d'un certificat européen deux autres agents sont en préparation à devenir aussi des futurs instructeurs malgré cette volonté de pouvoir donner des formations de qualité le nombre d'agents est plus qu'insuffisant en ce qui concerne dans le contexte de crise sanitaire la SBL a continué à dispenser de sensibilisation à la réanimation cardiovasculaire pulmonaire avec des mesures de sécurité strictes à savoir peut-être groupe de 7 élèves chacun son mannequin chaque mannequin dispose d'un système respiratoire jetable sans gel désinfectant respecté de distance car même en tant que de COVID on peut réanimer surtout dans le contexte familial les formations qualifiantes quant à elles ont été mises en suspens dans un premier temps puis réduits à trois personnes il faut savoir que les animations se sont intensifiées en ce qui concerne l'alimentation saine le renforcement de l'immunité et le débat avec les jeunes de leur ressenti il n'y a pas eu beaucoup d'occasion d'utiliser le télétravail pour nos agents de terrain avant que se déclenche la crise sanitaire la SBL avait programmé un rendez-vous avec la province via madame Ferquet ainsi que la SBL pour entreprendre une collaboration commune les rencontres ayant été annulées à cause du confinement et puis ensuite la SBL a reçu le coordinateur de la SBL sport pour développer des actions communes et permettre au club sportif de solliciter l'équipe pour dispenser des animations parmi les groupes les plus faibles dans le suivi médical les formations pour ce club seront gratuites grâce à l'intervention de l'IS sport et une rencontre sera également remise à jour avec le département de santé et sport de la province un contact a déjà été entrepris avec le standard de Liège avec accord positif de la direction pour former pour former les joueurs et le personnel encadrant la formation des joueurs sera enregistrée par vidéo et envoyée par réseaux sociaux pour inciter les gens à se faire former au final donc en parallèle la SBL a fait l'acquisition de 30 défilés qu'il va installer dans le lieu public avec la collaboration des services de la ville sous le patronat de monsieur et du conseil belge de réanimation tout ce travail et l'école bouge pour sa santé occupe une grande partie de notre travail voilà monsieur le bourgmette Merci monsieur Chamas je rends la parole à madame Neupré Merci monsieur le bourgmette merci monsieur Chamas pour votre réponse particulièrement exhaustive nous nous réjouissons évidemment des collaborations en cours entre les deux AFBL et ici d'entendre les synergies qui sont en train de se créer entre la ville et la province alors il est effectivement important de continuer à sensibiliser l'ensemble de la population à la formation aux premiers secours et cette sensibilisation doit être perpétuelle nous nous réjouissons donc du rôle de Liège ville santé dans ce cadre et alors nous souhaiterions aussi refaire le point sur l'implantation des DEA sur le territoire c'est dans ce cadre que vous recevrez prochainement une petite question écrite de notre part pour faire un petit peu le point et je vois que monsieur Chamas avait beaucoup de choses à faire donc ce serait peut-être aussi intéressant de programmer une commission générale santé une fois que la crise Covid sera derrière nous voilà je vous remercie beaucoup merci madame la conseillère dernière interpellation c'est celle déposée par Vérardant madame Godet et monsieur Lebussy et elle concerne la clôture dans le parc des Oblats c'est madame de Freyne qui vous répondra et je pense que c'est madame Godet qui prend la parole oui j'interpellerai monsieur Lebussy fera la réplique bien madame l'Espine encore une fois sur la brèche mes amis pour paraphraser Henri V vous n'êtes pas sans savoir que l'installation des clôtures qui est en cours dans le parc des Oblats provoque des préoccupations pour les habitants des quartiers de la bonne femme et avoisinants comme l'ont déjà dit mes collègues Quentin Lebussy et François Schreuer est-il besoin de rappeler l'importance du parc des Oblats inclus dans l'ensemble de la chartreuse pour des quartiers encore fort dépourvus d'espace vert tels que le Londo les Vennes et Grévenier-Bas et qu'à cet effet il rencontre les objectifs du programme de redéploiement des espaces publics de qualité qui a pour objectif de répondre aux besoins en espace vert des usagers et la recommandation de l'OMS est de 9 à 10 mètres carrés par habitant or nous sommes dans un quartier densément peuplé dans sa configuration actuelle cette future clôture présage d'empiétés sur des sentiers qui sont fréquemment utilisés et ça de longue date en fait il y a même eu une réaction venant des usagers dont je fais partie qui est ah bon c'était pas public voilà c'est vous dire si depuis le temps qu'on les fréquente on s'était pas rendu compte que c'était privé des cheminements alternatifs ont été suggérés par rapport à ces sentiers et chemins mais ils présentent de nombreux escaliers où sont plus pentus que ceux qui vont être touchés par la clôture et en cela ils ne rentrent pas en adéquation avec les besoins des personnes à mobilité réduite et avec les familles avec poussette d'autre part les piquets actuellement installés je sais que la clôture est appelée à évoluer mais à l'heure actuelle quand on fait son petit tour ce qui m'arrive assez souvent ça fait un peu comme un coup de poing dans l'oeil et les recommandations qui ont été faites par les services d'urbanisme parlent de piquets de 2 mètres or si je me fie à mon oeil de couturière et à mon petit mètre 60 en tant que mètre étalon c'est plus c'est nettement plus et outre cet aspect esthétique dérangeant dans cet écrin de verdure en cas de pluie torrentielle et on en a eu récemment c'est potentiellement dangereux surtout pour les poteaux qui sont dans des pentes il peut y avoir des glissements et c'est dangereux on pourrait aussi mais je suis limitée par le temps évoquer les désagréments causés à la faune sauvage présente dans le parc des Oblats alors qu'il n'est peut-être pas aussi rare que dans le reste de la chartreuse mais en tout cas il y a des renards et des blaireaux qui s'y sont installés et il y a un risque de ce que les biologistes appellent la fragmentation de l'habitat mais en tout cas voilà ça peut être dérangeant pour les renards et blaireaux qui ont élu domicile et creusé leur terrier toujours est-il Mme Leschink lors des précédentes interpellations vous avez fait la proposition d'une médiation entre les propriétaires installant la clôture et le collectif des usagers et ma question sera donc simple où en sommes-nous ? Merci Mme Dufresne c'est à vous Donc Mme la conseillère c'est un petit peu le marronnier si je puis dire puisque tous les mois je réponds vous avez oublié de citer M. Botson qui était sur la balle aussi et donc je voudrais vous dire que nous sommes tous très attachés et très concernés par le parc des Oblats pour lequel la ville a consenti beaucoup 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 d'efforts et donc nul besoin de convaincre le collège alors je voudrais quand même rappeler que historiquement le terrain des propriétaires auquel vous faites allusion n'a pas été vendu en aucune manière par la ville mais a été cédé en mars 2017 par la SBL Association Familiale Saint-Lambert alors c'est une première remarque une deuxième remarque comme je l'ai dit en réponse aux deux questions orales précédentes il n'y a aucune clôture domaine public domaine public ou dans le domaine public ça c'est une précision importante comme je l'ai expliqué aussi à deux reprises lors des conseillers des conseils communaux précédents le 15 décembre 2020 le conseil communal a voté à l'unanimité des suffrages donc y compris donc l'ensemble des groupes l'échange de terrain l'échange de terrain qui avait été prévu a été réalisé afin de mieux correspondre aux réalités du site pour que la parcelle communale soit un continuum soit mieux délimitée et arbore une meilleure cohérence d'ensemble les propriétaires ont un permis d'urbanisme pour placer une clôture qui doit respecter évidemment les procédures légales et réglementaires et le collège a bien précisé que les clôtures devaient être végétalisés je tiens à rappeler que nul ne peut être privé de sa propriété c'est l'article 16 de la constitution et que tout propriétaire est en droit de clore son bien par le biais d'un mur d'une haie de fil article 647 du code civil et article 29 du code rural je répète en tout cas que le permis prévoit des conditions de végétalisation pour la haie en question et comme je l'avais annoncé un contact a été pris avec les propriétaires je m'empresse de dire que je ne les connais absolument pas personnellement contrairement à ce que parfois des rumeurs peuvent laisser percer et donc ces propriétaires ont fait savoir à mon cabinet qu'ils ne souhaitaient pas céder le bien ni à titre gratuit ni à titre onéreux ils invoquent la partie que vous visez surplombe leur propriété et qu'ils subiraient des nuisances et une perte d'intimité ils ont fait part à mon cabinet qu'ils se sentaient agressés et ils ont signalé qu'une plainte avait été déposée contre X pour voie de fait destruction volontaire de biens immobiliers d'autrui bris de clôture atteindre la propriété privée et donc je me permets de rappeler que lors de ma première réponse j'avais vraiment incité à la prudence et j'avais demandé que les parties restent calmes et donc je ne peux que réitérer mon appel au calme quant à possibilité qui pourrait être invoquée une expropriation pour cause d'utilité publique la procédure est très longue très coûteuse et la cause d'utilité publique doit être justifiée et pourrait être contestée au vu de l'échange de terrain récent qui a été validé par l'ensemble du groupe et donc ce ne serait pas chose facile de plus le nouveau décret prévoit donc qui a remplacé la loi de 62 permet aux personnes qui seraient susceptibles d'être expropriées de faire valoir le droit devant le tribunal de première instance ainsi que la possibilité le cas échéant d'interjeter appel ce qui risque évidemment de nous amener dans de très longues procédures judiciaires j'ai dit c'est long c'est coûteux et donc je privilégie effectivement la voie amiable la voie pacifique la voie de règlement je ne désespère pas et donc j'ai entamé mon travail de casque bleu je ne désespère pas que les esprits s'apaisent ce qui est à mon estime la condition sine qua non pour remettre ou mettre tout le monde autour d'une table pour essayer de trouver des solutions en tout cas de compromis mais j'en appelle vraiment au calme et au respect de l'état de droit dans tous les sens du terme merci madame de Freynes c'est monsieur Le Bussi qui reprend la parole oui merci madame la présidente merci madame de Freynes pour les éléments de réponse comme me le disait ma collègue Virginie et comme vous le rappelez effectivement ce n'est pas un dossier neuf qui a déjà été évoqué d'abord au conseil communal et puis par certains de mes collègues en question orale ce qui nous motivait ce qui nous a motivé à vous interpeller c'est justement comme vous en appelez au respect de l'état de droit et en forme d'appel au calme c'est justement pour avoir une information qui soit la plus précise la plus complète possible et passer de l'offre de médiation à effectivement une réalité de médiation et de rencontre avec les acteurs de terrain on a pour notre part on souhaite au niveau de Verdun que ce qui l'énergie et le niveau de ressources que vous avez pu que le collège a pu déployer si on pense par exemple à l'agneau ou à d'autres cas soient déployés ici ce qui nous a été expliqué au mois de décembre c'était bien un échange de bons procédés avec pour objectif un résultat optimisé forcé de constater et personne n'est parfait que c'est pas vers ça qu'on s'oriente et donc il va falloir probablement remettre l'ouvrage sur le métier que ce soit par des échanges ou tout simplement par une gestion des flux une gestion des aménagements qui soient les plus adaptés possibles aux usages historiques des lieux aux servitudes on en a parlé pas plus tard que tout à l'heure dans ce même conseil communal de l'autre côté de Liège mais donc voilà on est quand même dans une zone qui au niveau du PEPS qui sont les perspectives des espaces publics sont soit très fortement prioritaires avec des très forts besoins soit avec des forts besoins je veux parler des veines d'Amercœur du Londo et de Grivigny donc voilà je vous invite vraiment ici on va avoir un peu de temps cet été à aller sur le terrain il y a évidemment les propriétaires qui sont mentionnés les services communaux et des associatifs et usagers qui ne manqueront pas de vous informer du banc pour qu'on puisse s'orienter vers une solution je vous remercie de votre attention merci monsieur Le Bussi voilà nous avons terminé avec les interpellations donc comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure donc avant de débuter l'ordre du jour nous allons avoir une communication de monsieur le bourgmestre et de monsieur le directeur général concernant l'attaque informatique dont la ville de Liège a été victime début de la semaine dernière donc voilà je ne sais pas qui prend la parole en premier monsieur le bourgmestre je suppose Madame la présidente je vais intervenir donc tout d'abord deux mots pour dire que depuis depuis le week-end dernier depuis lundi donc une semaine lundi à la première heure ni monsieur le directeur général ni moi-même ne ménageant nos efforts pour trouver une solution par rapport à cette attaque je voudrais ici remercier le service et nos interlocuteurs en ce compris différents services publics universités provinces toute une série de de communes pour l'aide qui nous est apportée et je voudrais avec votre autorisation passer la parole à monsieur le directeur général qui va faire une intervention comme convenu il s'agit d'une communication donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas débat nous reviendrons à la commission du bourgmestre avec des éléments de clarification et avec des éléments de suggestion pour la suite oui voilà monsieur le directeur général c'est à vous oui merci merci madame la présidente comme monsieur le bourgmestre l'a dit évidemment il y a déjà toute une série d'éléments qui ont été abordés à sa commission moi je serais extrêmement synthétique et factuel étant entendu aussi qu'à l'heure où on parle les analyses sont loin d'être terminées et qu'évidemment il est tout à fait prématuré de tirer des conclusions et même de tracer des perspectives par rapport à différents aspects comme notamment dans quel délai le système sera-t-il complètement restauré voilà donc lundi passé dès 8h30 du matin l'ensemble des agents de l'administration ont été informés que la quasi-totalité des serveurs était totalement inaccessibles il leur a été recommandé pour éviter d'étendre les dégâts de ne pas allumer de pc ni d'ouvrir de session il est très vite apparu que l'origine des problèmes était liée à une attaque informatique visiblement criminelle de grande ampleur dont la propagation a été stoppée tout de suite parce que les services du DSI ont appliqué la procédure qui avait été prévue quant à ce type d'incident le DSI s'est immédiatement doté d'une cellule de gestion de crise et il a fait appel à une équipe d'experts de compétences internationales par quel truchement en fait conscient des risques potentiels d'attaque de notre réseau la ville avait souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie ETIAS pour couvrir ce risque le niveau de sécurité de notre réseau avait été audité et estimé satisfaisant puisque nous avions pu souscrire à cette police donc nous l'avons directement activé et ETIAS nous a mis en contact avec une société logée aux Pays-Bas qui est spécialiste de la cybercriminalité il y a directement eu un contact des premiers échanges des premiers conseils afin de cerner les contours de l'attaque et une équipe s'est mise en route et est arrivée en fin d'après-midi pour entamer les investigations les contacts se sont poursuivis le lendemain avec ETIAS et un expert qui est venu mesurer la nature de l'attaque et qui a pu confirmer que le niveau de sécurité était suffisant parce qu'il faut savoir que dans la foulée de la souscription de la police d'assurance une série de recommandations qui n'étaient pas indispensables à l'application mais qui avaient été formulées ont fait de la part de notre service de système d'information d'un plan de mise en œuvre et donc nous avions progressivement mis en place toute une série de mesures et donc nous avons eu la confirmation que la garantie d'ETIAS pourrait jouer dans la foulée ou parallèlement une plainte a été déposée le mercredi 23 juin auprès de la Computer Crime Unit de la police fédérale alors comme je vous l'ai dit l'analyse de cette attaque et de ses conséquences notamment en termes de durée est toujours en cours les équipes du DSI en collaboration avec les départements concernés mettent tout en œuvre pour évaluer l'ensemble des conséquences sur la continuité des services et informer les citoyens par les canaux habituels donc je pense qu'il est peut-être prématuré de parler de la nature de l'attaque même si vraisemblablement mais ça restera à confirmer on peut penser qu'il s'agit d'un phénomène de phishing donc c'est-à-dire que quelqu'un s'est emparé à un moment donné d'un identifiant et d'un code d'accès d'un utilisateur et a pu rentrer dans le système c'est la cause numéro un des attaques informatiques en Belgique et aux Pays-Bas d'après la dernière enquête qui a été faite par Proximus sur la question donc nous avons veillé à mettre un plan de communication à l'interne de l'administration et aussi vis-à-vis des citoyens qui ont été notamment ce qui concerne les services du département des affaires citoyennes invités à ne pas se déplacer il y a déjà eu un communiqué de presse en ce sens le 21 des informations complémentaires ont été mises sur le site internet le mardi 22 enfin un communiqué de presse informant les citoyens de l'ensemble des disponibilités des services de l'administration a également été publié le 24 juin et le site de la ville est évidemment quotidiennement mis à jour par ailleurs donc les directions et agents communaux ont été informés dès le 22 de la liste des outils qui est encore disponible en effet ce sont les serveurs et les applications logées en nos murs qui ont été attaquées nous avons une série de services qui tournent à l'extérieur et qui ont pu continuer mais notamment la suite Office 365 avec le messagerie Teams etc nos applications e-délibération e-bourmestre Dynamics comptabilité e-guichet urbain le PST etc évidemment c'est bien peu de choses par rapport aux besoins pour faire tourner l'ensemble des services nous en sommes tout à fait d'accord mais les commissions et le conseil peuvent se tenir comme habituellement ce qui en soit est déjà pas mal nous avons pris aussi nos dispositions pour que la paix des agents puisse avoir lieu à l'échéance habituelle nous avons eu un contact avec le CIJ donc le service informatique de l'université de Liège qui est notre partenaire et qui nous a mis une salle et des ordinateurs à disposition et donc nous avons pu quand même élaborer une paie qui bien entendu comportera peut-être quelques approximations que nous serons amenés à rectifier par la suite il faut dire aussi que les démarches effectuées par les usagers dans les guichets sont valides et conservées voilà donc je tiens à souligner la mobilisation et la réactivité de l'ensemble des services et aussi comme monsieur le bourgmès l'a dit la solidarité des autres communes notamment celle de Liège métropole celle de la province qui nous a mis aussi un local et des ordinateurs à disposition pour pouvoir continuer à travailler avec qui des libérations et aussi nous avons sollicité via l'intercommunal IMIO les communes partenaires et nous avons eu des offres de services dans la mesure où comme vous l'avez peut-être lu dans la presse les 1800 PC postes de travail portables de la ville sont en tout cas dans un premier temps à analyser à vérifier et peut-être à réinstaller donc ce qui est un travail extrêmement conséquent et donc nous avons fait appel à des profils de techniciens en informatique et nous avons eu des propositions de collaboration d'un peu partout et donc là il y a une planification une organisation qui est en train de se mettre en place et c'est quelque chose qui pourra se faire cette semaine nous ne désespérons pas que grâce au travail des experts qui comme monsieur le bourgmès l'a dit travaille sans discontinuité sans discontinuer avec nos équipes et bien il y a déjà un premier résultat en termes de déchiffrage et donc de nettoyage d'une partie des serveurs maintenant il s'agit de restaurer l'infrastructure parce qu'en fait ça forme un tout donc c'est extrêmement complexe extrêmement long maintenant nous ne désespérons pas de non seulement récupérer l'ensemble des services mais aussi l'ensemble des données il faudra à un moment donné faire le point aussi par rapport parce que c'est une question qui s'est posée et qui se posera par rapport aussi à ce qui concerne les données à caractère personnel nous ne savons pas ce qui a été dérobé et dans quelle ampleur maintenant à titre personnel je ne pense pas que ça pourrait causer un grand préjudice vu la nature bien sûr c'est des informations à caractère personnel mais je ne pense pas que ce soit des données qui puissent avoir nécessairement une grande valeur commerciale et qui pourraient être vendues ou publiées sur l'internet donc voilà nous envisageons nous avons aussi bien entendu fait la déclaration à l'agence pour la protection des données et là aussi nous avons fait une première déclaration qui devrait être complétée dans un second temps quand nous en saurons plus donc voilà le travail est en cours nous ne désespérons pas de pouvoir déjà relancer certains services encore cette semaine mais je tiens à être prudent compte tenu du caractère vicieux de l'attaque puisque l'attaque a lieu le week-end je dirais ce qui est de bonne guerre puisque l'administration était fermée mais il faut savoir que par exemple tous les ordinateurs du réseau qui étaient éteints ont été allumés à distance pour pouvoir faciliter la propagation du virus donc et qui est un virus qui crypte les fichiers voilà donc je ne sais pas s'il faut en dire plus à ce stade si monsieur le bourgmestre je pense que j'ai couvert les différents aspects et que nous reviendrons devant le conseil notamment peut-être via une commission quand nous serons en mesure à la rentrée de faire un rapport global et complet et détaillé voilà exactement donc croyez bien que nous sommes monsieur le directeur général notre directeur de l'informatique monsieur Benoît Joseph et moi-même très engagé sur ce dossier voilà madame la présidente je propose d'entamer l'ordre du jour oui bonjour voilà donc j'entame l'ordre du jour avec les points du bourgmestre merci donc je les prends page par page telles que qu'ils se présentent sur mon ordre du jour donc les points de 1 à 4 merci les points de 5 à 8 merci les points de 9 à 15 donc monsieur Ambrosio souhait d'attendre nous avons le point 11 oui qui est le compte de la zone de police monsieur Ambrosio souhait d'abord intervenir sur le point 10 monsieur le bourgmestre oui voilà oui ce serait juste pour enregistrer une abstention du PTB sur le point 10 voilà merci le point 11 y a-t-il une intervention sur le compte également et monsieur Boutson monsieur Ambrosio ici ici ce sera pour enregistrer votre compte du PTB contre le budget police oui monsieur Boutson oui merci madame la présidente je ne vais pas revenir sur ce qui avait été dit par rapport à la question du budget police lors des discussions budgétaires ici merci aux membres de la police qui nous ont fait la présentation des comptes 2020 un commentaire important que le groupe CDH souhaiterait faire c'est bien pour une question purement comptable on peut se réjouir qu'il y ait des économies en matière de dépenses de personnel mais sur le plan politique nous sommes loin de nous réjouir du fait que comme l'a dit l'un des membres de la police présent lors de cette commission on compte un nombre d'équivalents en plein historiquement bas dans ces comptes et on espère que ce sera un nouveau signal d'alerte sur le fait que notre nombre de policiers et d'équivalents en plein est trop faible par rapport au nombre souhaité mais c'est certain que le bourgmestre sera notre allié pour cette remarque oui donc peut-être en deux mots madame la présidente je ne vais pas refaire mon laïus sur le manque de policière et de policiers sur le marché puisque il y a quelques années maintenant il y avait une position de principe de recruter de former et de recruter moins de policiers donc pendant tout le temps de leur carrière celles et ceux qui n'auront pas été recrutés manqueront en quelque sorte donc ça c'est une chose et ce que je dois déplorer aussi c'est que la situation générale vis-à-vis de la police et à cet égard je voudrais stigmatiser les deux votes qui viennent d'être émis par le PTB même si c'est le droit le plus strict voter contre un compte ça n'a pas de sens comme monsieur Marcourt le dit souvent et s'abstenir c'est l'inverse du courage mais bon on est habitué à ce comportement-là puisque nous devons déplorer dans beaucoup d'organes le fait que le PTB ne prenne pas ses responsabilités n'envoie pas parfois les élus auxquels il a droit mais donc voilà notre police qui est une police démocratique et qui a besoin d'équipement a aussi besoin d'un soutien politique que ce soit ici au conseil communal ou dans les parlements fédéraux faute de quoi nous n'aurons plus de police et alors là celles et ceux qui attaquent la police viendront se plaindre dans nos instances monsieur Ambrosio oui ben je vais quand même brièvement répondre alors pour le groupe PTB je vous en prie je pense quand même qu'il y a là de nouveau une notion une conception de la démocratie qui est assez particulière monsieur le bourgmestre si si on ne peut pas voter contre et si une abstention c'est faire preuve de l'acheter pourquoi soumettez-vous ce poids au vote si on ne peut que voter pour donc voilà je n'irai pas plus loin oui là vous sur ce point là je vous donne raison si on le soumet au vote c'est parce que parce qu'on doit le faire la loi nous y la loi nous y contraint mais vous tout le monde voterait contre qu'est-ce que ça donnerait monsieur le directeur général si tout le monde votait contre le compte ça donnerait quel résultat c'est une excellente question monsieur le bourgmestre parce que oui à vrai dire est-ce que ça veut dire qu'il faudrait le recommencer mais les chiffres sont ce qu'ils sont donc voilà on peut s'interroger en fait le vote n'a pas une nature politique il porte sur le fait est-ce que les comptes ont été établis régulièrement oui ou non est-ce qu'on pense qu'ils ont été établis suivant les règles de la comptabilité et donc si c'est le cas oui et donc ce n'est pas de trouver que les dépenses sont appropriées ou pas parce que sinon si c'est contre ça veut dire que les documents ne sont pas qu'on estime que les documents ne sont pas corrects et qu'il faut les recommencer et à ce moment-là il faut renvoyer ça à l'heure au comptable spécial et et voilà mais bon voilà il ne serait rien de vous dire de plus sur le remestre voilà mais c'est déjà pas mal je vous remercie j'ai deux mains levées monsieur Crétel c'est pour le point oui oui c'est pour le même point moi je voulais aller exactement dans le même sens que monsieur le directeur général effectivement c'est bien qu'on vote parce qu'effectivement c'est pour considérer que les comptes sont réguliers sont en ordre et donc je pense qu'effectivement si on s'abstient ou si on vote contre il faut pouvoir avancer des éléments techniques au niveau de la comptabilité sinon ça n'a pas beaucoup de sens effectivement c'est notre point de vue que nous partageons avec le directeur général parfait monsieur Gillis oui madame la présidente monsieur le bourgmestre je rejoins évidemment la position et l'intervention de monsieur le bourgmestre je rejoins celle de Guy Crétels et je me permets on ne va pas faire de politique politicienne au conseil communal qui est quand même politique mais je voudrais rappeler au PTB que la liberté de voter pour de s'abstenir ou de voter contre ça se prend avec comme le disait Jacques Marnet avec toutes ses conséquences et il faut savoir que toutes les conséquences d'une abstention ou d'une opposition elles pourraient permettre le jour où elles rejoindraient où elles formeraient une majorité effectivement de ne plus avoir de budget pour la police c'est peut-être ce que le PTB souhaite Merci monsieur Gillis donc j'ai enregistré pour le PTB un vote contre une abstention pour le CDH pour Vérardant monsieur Le Bussi pour qu'on soit non non on ne s'est pas on ne s'est pas abstenu ah pardon c'est juste un commentaire mais on n'a pas exprimé l'abstention d'accord donc quelle est la position du groupe CDH monsieur Botson pour d'accord merci monsieur Le Bussi pour Vérardant pour merci monsieur Scroillard pour Véguin oui monsieur Potier on vote pour merci c'est monsieur Maret je pense pour le MR pour Liège pour le moment pour et pour le PS monsieur Marcourt ou madame El Asnaoui pour merci alors nous pouvons continuer alors monsieur le bourgmestre à partir du point 12 oui 12 13 14 15 ce sont des points connexes ou annexes en termes de comptabilité nous avons l'adoption du rapport de rémunération pour l'exercice comptable 2020 oui donc monsieur Ambrosio de nouveau pour le point 16 oui je crains de ne pas augmenter mon capital sympathie auprès du bourgmestre mais c'est vrai qu'on reviendra chaque année sur ce point c'est le moment où on fait un peu le topo des rémunérations et comme on l'avait annoncé dès le début de la mandature c'est vrai que nous considérons qu'avoir un bourgmestre qui gagne quatre fois le salaire médian de sa population c'est trop et donc on répète chaque année qu'effectivement on est pour une diminution des émoluments du bourgmestre par deux et donc on vote contre voilà monsieur Ambrosio vous m'en êtes pas moins sympathique et donc je vous trouve sympathique je n'ai pas de soucis simplement je sais que vous êtes en service commandé de monsieur Mertens président du PTB que vous avez votre bureau d'études qui est derrière vous et qui vous donne votre feuille de route et voilà moi je peux comprendre ça puisque je suis moi-même assez discipliné dans un parti de masse donc voilà je n'ai aucun souci je n'ai aucun souci avec ça et je peux vous dire que je reçois pour l'instant beaucoup de messages de sympathie de la population qui sait que avec d'autres et avec les membres du collège nous travaillons énormément pour faire face et que contrairement à certains mouvements nous ne sommes pas dans l'abstention et nous sommes plutôt dans l'action voilà monsieur Ambrosio oui donc ici je répète on n'est pas dans l'abstention non plus effectivement nous sommes contre et alors juste pour préciser j'ai effectivement une discipline de parti mais elle est d'autant plus facile à appliquer quand on est entièrement d'accord avec ce qu'on vote donc il n'est pas de discipline c'est une discipline librement consentie en l'occurrence voilà monsieur Crétel c'est une demande d'intervention sur le point c'est un oubli ok pas de soucis alors des points 17 à 21 donc ce sont les points concernant les assemblées générales des intercommunales donc monsieur Ambrosio pour le PTB je suppose que c'est un vote également c'est bien ça c'est une abstention voilà c'est noté donc jusqu'au point 21 ensuite nous pouvons poursuivre point 22 et point 23 où madame Gauphard souhaite intervenir ça concerne madame madame la présidente oui je proposerais peut-être que madame de Freigne qui gère ses attributions est aussi totalement compétente sur le plan juridique je ne suis pas sûre que les renards et les blaireaux il est de côté que le collège puisse présenter le point si madame de Freigne souhaite le faire maintenant ou si elle se réserve pour la réponse elle peut d'ailleurs faire les deux voilà je vais dire deux petits mots monsieur la présidente m'autorise donc en fait vous connaissez notre parc canin de pointe auquel faisait du reste allusion tout à l'heure monsieur Léonard et qui rencontre un vif succès et en fait pourquoi un règlement parce que nous avons voulu répondre à cette demande de nos concitoyens et permettre de prévenir d'éventuels problèmes et le règlement permettra d'être appliqué aussi à d'autres parcs au pluriel qui pourraient ouvrir sur le territoire de la ville de Liège et donc nous l'avons élaboré et nous avons ciblé des points d'attention en concertation évidemment avec les différents usagers on a un peu questionné les propriétaires de chiens qui venaient dans ce parc mais aussi et surtout en concertation avec et sur les conseils de notre vétérinaire communal pour rappeler les différents points et éléments importants qui doivent être rappelés à chacune et à chacun donc c'est un règlement qui est élaboré dans un but de préservation du lieu de sécurité de tranquillité dans le parc et donc je pense qu'il est utile de définir des règles d'utilisation et si vous nous faites le plaisir de le voter l'entrée en vigueur est prévue ce 1er juillet 2021 et donc les règles qui sont envisagées c'est évidemment une limitation de l'horaire entre 6h et 22h ce qui nous paraît raisonnable c'est aussi de limiter la population des chiens à 50 maximum c'est un nombre qui a été défini par notre vétérinaire communal de limiter aussi les chiens de chiens par accompagnant alors le collier est obligatoire mais nous interdisons les colliers à pointe pour des raisons évidentes nous demandons qu'on n'apporte pas de la nourriture interdiction de fumer et de consommer de l'alcool nous rappelons évidemment les règles du code civil le gardien du chien est responsable de son animal il doit évidemment le surveiller une obligation de surveillance et il ne peut pas le laisser tout seul il ne peut pas le planter dans le bar canin et au revoir je reviendrai dans deux heures nous rappelons évidemment l'interdiction de violence envers les animaux nous avons je rappelle notre règlement sur les maltraitances et les sévices envers les animaux mais je pense que c'est toujours utile de le rappeler nous prévoyons une clause déclinatoire de responsabilité en cas d'accident ou d'accident et bien sûr nos gardiens de la paix veillent au bon fonctionnement du parc et notre vétérinaire communal s'y rend très régulièrement il prodigue souvent pas mal de conseils alors comme tout règlement il n'y a pas de droit sans sanction nous prévoyons des sanctions et des amendes qui sont évidemment des amendes je n'entends plus madame de Freyne je n'ai plus de connexion voilà oui c'est un défaut de la connexion s'interrompre oui voilà donc des amendes sont évidemment prévues mais en espérant évidemment que nous ne les utiliserons pas nous n'en ferons pas application on rappelle évidemment les règlements relatifs à la propriété à la propreté pardon sur la voie publique aux incivilités urbaines l'interdiction de jeter des mégots des cigarettes aussi différents papiers et donc avec les fourchettes des amendes voilà quelques éléments que je voulais rappeler voilà globalement c'est évidemment pour avoir un cadre une norme qui s'applique à tous qui rappelle la bonne conduite c'est plutôt aussi un code de bonne conduite certaines choses vont évidemment de soi mais d'autres vont encore mieux en le disant pour le moment je pense vraiment que ça se passe super bien que les gens sont très très heureux de cette réalisation et comme je l'ai dit le fait d'avoir un règlement nous permettra aussi d'élargir d'avoir ce cadre qui est à disposition voilà à quelques éléments que je voulais rappeler merci madame de fregne donc maintenant je cède la parole à madame goffard merci donc tout d'abord pour bien prévenir je ne suis pas contre ce règlement bien entendu je le salue plutôt je pense que toute ville doit prêter attention aux animaux qui l'habitent justement et c'est une bonne action en ce sens mais comme à mon habitude j'ai quand même été un peu fouillé j'aimerais normalement revenir sur quelques points d'attention mon premier point ça va être la localisation donc la convention nous dit d'abord avec une pointe de mauvaise foi je pense que le parc de Cointe a été choisi et là je cite principalement en raison de sa localisation privilégiée le site de Cointe se trouve à deux pas du centre-ville de la présence de nombreux pôles d'attraction comme la plaine de Cointe de skatepark mais aussi de vastes espaces piétons et puis que l'attractivité et l'accessibilité de cet espace vert public sont renforcés par la présence de nombreuses liaisons comme la voiture le bus mais également le vélo fin de citation donc j'aimerais donc mettre ici au défi mes collègues conseillères et conseillers communaux donc de démarrer de l'hôtel de ville à pied ou à vélo pour allier le parc canin de Cointe et donc on verra comment ça va se passer les 3,5 km et surtout les 100 mètres de dénivelé qui séparent nos deux points parce que je ne sais pas si on peut vraiment dire deux pas et si du coup la liaison à vélo c'est vraiment réaliste surtout si on doit transporter un chien surtout je pense à un chien comme le vôtre madame Léchvin ça ne doit pas être facile avec un vélo non mais je n'essaye même pas et en tout cas une belle marche de l'hôtel de ville jusqu'au parc canin ça fait vraiment du bien pour le maître et pour le toutou donc mettre un chien sur un vélo je ne sais pas si c'est fortement conseillé il ne faudrait pas qu'il tombe alors auquel cas ce serait de la négligence ou de la maltraitance animale bien entendu enfin de la qu'à part je pense quand même que ça ne doit nous faire réfléchir et également j'espère que ça sera quand même une piste de réflexion pour avoir d'autres espaces de genre ou d'autres solutions pour nos amis les animaux vers vraiment le centre-ville ensuite j'aimerais quand même bien revenir sur quelques dispositions qu'il y avait dans le règlement vous avez d'ailleurs parlé il y a un instant de la responsabilité qui n'est pas engagée pour la ville je m'en doute bien vu que normalement c'est la responsabilité de la personne qui a l'animal au moment des faits s'il y avait un problème si je ne me trompe pas ensuite je voudrais revenir sur la disposition qui parle du fait que les chiennes sont interdites d'accès au parc canin pendant leur période de fécondité c'est quelque chose que je comprends tout à fait je me doute bien que c'est pour éviter les comportements des autres chiens mais je trouve que c'est quand même l'occasion de rappeler qu'en fait il faut stériliser les animaux que c'est vraiment important ça évite un grand nombre non seulement de maladies comme des cancers mais aussi des comportements agressifs des fois chez les mâles ou des fugues par exemple justement pendant la période de chaleur des femelles c'est un plus pour leur santé et par exemple un chien qu'on adopte à la SRPA ou en refuge lui il est toujours stérilisé stériliser des animaux ça évite justement de se retrouver avec des portées non désirées des tracas à ne plus en finir et donc je voulais aussi profiter de cette occasion pour souligner une nouvelle fois l'importance du travail de la SRPA à ce sujet et j'espère que la ville pourra soutenir de plus en plus la SRPA parce que tout le monde n'a pas accès ou les moyens de payer un vétérinaire un éducateur pour permettre de soutenir les associations de terrain sur le sujet ainsi que les animaux vivant sur notre territoire d'ailleurs à ce titre on peut saluer d'ailleurs l'ouverture du nouveau dispensaire de la fondation Laurent mais j'aime quand bien préciser quelque chose je suis vraiment chiante jusqu'au bout les conditions d'accès ce n'est pas toujours facile je ne sais pas si vous avez déjà regardé il faut les trois mois de loyer il faut beaucoup de choses et donc je pense que ça serait intéressant de permettre par exemple deux trois fois par an une journée où il y aurait des jeunes vétérinaires et la ville pourrait aider organiser ça où ces vétérinaires verraient des animaux de personnes précarisées et qui n'ont pas forcément tous ces papiers la faculté de rentrer là-dedans je pense que voilà ça serait plus facile sans passer par toutes les démarches que la fondation Laurent impose ensuite plus loin dans le règlement on peut lire aussi que les chiens doivent être tenus en lait jusqu'à ce qu'ils entrent dans le sas je crois qu'on en avait justement discuté lors d'une commission je vous avais expliqué que par exemple moi je vis près d'un parc et que ce n'est pas le cas beaucoup de chiens sont lâchés moi par exemple j'ai un chien qui déteste les autres chiens ça arrive comme les humains détestent les humains et c'est un problème mais c'est aussi un problème parce qu'il y a d'autres animaux par exemple pour le moment il y a un petit cervidé qui se balade dans le quartier il y a des oiseaux l'autre fois j'ai retrouvé des chiens en train de manger des bonbons dans la cabane des enfants parce qu'ils avaient été lâchés justement donc je pense qu'il faut absolument rappeler même dans les autres parcs les règles et donc je reformule ma demande que je vous avais faite lors de la commission est-ce qu'on peut informer des règles à tenir et du fait qu'il y a justement un parc à cointe où on peut se lâcher avec les chiens et où on peut s'amuser ce sera plaisir pour tout le monde je ne me trompe pas si j'ai vu dernièrement des animaux sauvages qui ont été justement tués à la pauvrie suite à des chiens qui étaient sans laisse je crois qu'il y a un canard dernièrement ou un cygne encore qui avait été tué donc voilà je pense que c'est vraiment important de le rappeler ensuite le règlement reprend la liste de chiens considérés comme dangereux par la ville de Liège je ne remets absolument pas en question cette dangerosité mais je voudrais rappeler que avant tout ce n'est pas un chien qui est dangereux c'est un être humain qui a mal élevé un chien ou qui l'a élevé dans des mauvaises conditions qui rendent ce chien justement dangereux donc ce qui prime ce n'est pas sa race avant tout mais son éducation donc je me demande si comme dans d'autres villes on ne pourrait pas proposer une petite prime pour des cours d'éducation canine lors d'une adoption pas pousser non plus à l'adoption à tout bas mais on sait bien que de plus en plus de personnes ont adopté des chiens avec le confinement et je pense que ça serait vraiment bien que ces personnes puissent être formées ça lutterait contre les abandons qui vont certainement avoir lieu par centaines voire même par milliers dans le pays avec l'arrivée des vacances et je pense que le Covid n'a fait que prolonger ça en fait avec le nombre d'adoptions qu'il y a eu ensuite il y a un autre petit point qui est la vaccination des chiens qui est vraiment importante parce que justement depuis un an on a vu que certaines maladies reviennent dans la province de Liège et la vaccination c'est important que ce soit pour les animaux ou pour les êtres humains c'est toujours bien ça permet de protéger les plus faibles à chaque fois et puis après je me pose encore quelques questions je voulais savoir en dehors de la publicité légale du règlement est-ce que la publicité sera justement dans le parc est-ce que ça ne serait pas l'occasion de se repencher pour une publicité dans les autres parcs de la ville comme je vous le disais et ensuite je voulais savoir quel contrôle il y allait avoir vu qu'on parle de sacs et est-ce qu'à la place des sacs on pourrait imaginer des tacs justement donc des travaux communaux et donc voilà j'en ai profité pour revenir sur mes préoccupations qui sont un peu plus larges que le règlement lui-même mais qui est un tout pour moi et donc ça sera au plaisir de croiser mes collègues conseillers et conseillères communales et leurs chiens ainsi que tous les liégeois propriétaires de chiens autour d'une promenade avec le mien mon petit chien Albert voilà merci si je peux oui madame de Freign allez-y j'ai Sherlock sur mes pieds qui entend le mot chien donc ils sont extrêmement concernés alors simplement tout ce que vous évoquez on rappelle régulièrement un certain nombre de bons conseils via les canaux habituels qui sont maintenant les réseaux sociaux alors sans faire de sexisme madame Goffard vous parlez des chiennes et des chiennes en chaleur par rapport donc les chiennes par rapport aux chiens simplement je voudrais peut-être signaler que les excusez-moi des techniques mais les chiennes peuvent être en chaleur avant la date de stérilisation il y a aussi des personnes qui ont envie d'avoir une portée de chillot et donc on n'est pas du tout recommandé je veux dire vétérinairement pour la santé du chien de ne pas de stériliser la première année mais nous rappelons régulièrement l'obligation de de stérilisation et bien sûr aussi l'obligation d'identification alors pour ce qui est des panneaux je sais que monsieur le directeur général m'entend et entend ma requête nous avons demandé et nous avons tout envoyé les visuels au service environnement notamment au service des parcs pour avoir ces panneaux ce n'est pas moi qui peut les imprimer je renvoie les rappels parce qu'effectivement on a eu quelques quelques drames dont un magnifique signe qui une femelle signe qui a été attaquée par un chien et du reste le mari parce que les signes sont des animaux très fidèles et très constants il y en a sur la terre a été profondément malheureux et en dépression par le décès de la femelle signe et donc j'insiste pour les panneaux une solution c'est en cours et par rapport aux sanctions je rappelle quand même que nous avons une police du bien-être animal en tout cas quelques policiers je remercie encore monsieur le chef de corps qui est très sensible à la question qui donc j'avais appelé ça les brigades du TIC une brigade volante qui surveille aussi toutes ces questions de bien-être animal mais aussi de maltraitance de négligence et qui fonctionne avec notre vétérinaire communale et quant au bien-être souvent on organisait mais le confinement nous en a empêché mais des balades avec les chiens à la CRPA ce qui fait partie des bons conseils et de la sensibilisation et de la prise de contact de la responsabilisation quand on adopte un animal donc toutes ces initiatives j'espère qu'on va sortir de cette crise d'une manière ou d'une autre vont évidemment reprendre force et vigueur et alors par rapport aux chiens dangereux je suis d'accord avec vous c'est souvent les maîtres qui le sont et qui donnent des consignes qui sont parfois tout à fait condamnables à leurs animaux mais nous sommes évidemment tenus par une liste et donc raison pour laquelle en fonction de cette liste de chiens présumés dangereux mais je partage votre philosophie et bien nous mettons certaines conditions qui sont supplémentaires parce que si on ne le faisait pas on nous le reprocherait en cas d'accident même si en effet chacun est responsable civilement et même pénalement dans certains cas des actions de leur toutou voilà quelques quelques éléments et quant au parc de coin je pense vraiment que c'est une bonne localisation on peut faire une belle balade je suis aussi confiante dans le fait que nous puissions avant la fin de la législature comme je l'ai dit élargir le modèle et avoir aussi des alternatives et quand un chien sur un vélo effectivement je ne sais pas comment je mettrai le mien dans ou sur mon port de bagage ou le chien de Madame la Présidente peut-être qu'elle y arrive mais deux chiens donc deux chiens seulement ou par canin en même temps mais voilà ce n'est pas nécessairement la meilleure solution à moins d'avoir un petit modèle je ne sais pas Albert c'est peut-être un petit chien peut-être que vous savez le mettre dans votre panier mais Sherlock ce sera un autre problème donc voilà quelques considérations je pense effectivement sinon on arrête tous de travailler qu'on peut toujours être perfectible polir sa pierre améliorer les choses et croyez-moi nous sommes très actifs mais encore une fois plusieurs initiatives n'ont pas pu intervenir entre mars 2020 et maintenant voilà quelques remarques que je voulais faire merci Madame Léchevin donc je pense que sur ce point il n'y a pas d'autres interventions monsieur Bourgmas donc nous pouvons poursuivre oui nous avons des créations d'emplacements riverains du point 24 au point d'aller d'aller jusqu'au 34 et puis alors nous avons la problématique du quartier oui de l'entrée nord de Liège donc du point 35 au point 40 40 voilà oui c'est ça voilà merci donc comme le conseil le sait nous sommes au bout de deux périodes de six mois donc c'est six mois renouvelables six mois de la compétence du collège et le dossier doit venir devant le conseil communal nous n'avons pas ménagé nos efforts donc les principaux conseillers investis dans le dossier sous la conduite d'une habitaute de quartier madame Clotuch mais les autres sont aussi actifs les services les différentes analyses et les suggestions d'études nous avons enregistré quelques progrès à savoir la mise en zone 30 effective de la rue de Campine avec la présence de la signalisation avec les les radars prétonisés comme monsieur Léonard s'y était engagé les travaux de la montagne Saint-Ouil-Burge sont effectivement terminés à la moitié du mois de juin donc c'est suffisamment compliqué de faire en sorte que les travaux terminent à l'heure que pour le souligner remercier monsieur Léonard et ses services l'année scolaire est terminée notamment avec la remise des résultats les CEB ce qui fait que pour l'instant le quartier est quelque peu soulagé nous avons enregistré beaucoup de propositions aucune n'étant convergente c'est ce qui fait la difficulté de ce dossier raison pour laquelle nous avons besoin de cette étude donc la proposition qui est faite parce qu'il fallait bien en faire une est de conserver les choses en l'état mais nous avons un accord de nature politique pour dire que dès que nous aurons une solution qui apparaîtra de consensus ou en tout cas très majoritairement satisfaisante nous reviendrons devant le conseil pour modifier ce règlement nous avons un conseil communal tous les mois donc ça ne présente pas de difficultés ce qui est sûr c'est que tout le monde s'est entendu pour dire après les travaux de la loi dans les groupes de travail que la situation de la rue de Corpine ne devait pas rester comme elle l'était il y a quelques semaines il y a des problèmes à régler et j'espère pouvoir très vite venir avec des solutions ou en tout cas des hypothèses d'amélioration pour des rues comme la rue Donnay comme la rue Georges-Rheim et les rues avoisinantes dans le bas du parc au Véman mais donc pour l'instant la seule solution qui se présente à nous c'est de de voter les documents tels que proposés ce qui est d'ailleurs la proposition des services nous avons eu madame la présidente et je pense que vous étiez là un débat en commission sur ce point là voilà je ne serai pas plus long et je suis à l'écoute des conseillers oui quatre demandes d'intervention donc tout d'abord monsieur Obrusio pour le groupe ETB je vais faire bref parce que c'est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive mais on voudrait quand même assister sur le point qui nous paraît essentiel c'est celui de maintenir et même enfin pas de maintenir d'augmenter la collaboration avec les vrais spécialistes de la mobilité dans le quartier c'est-à-dire avec les riverains avec le comité de quartier de Saint-Ouble-Burge avec les associations de terrain et effectivement pouvoir essayer de dégager une solution qui soit la plus collective possible et qui satisfasse le plus de riverains possible parce que on risque de répéter les mêmes erreurs en boucle donc ici par rapport à ce point on ne sait pas si c'est une bonne idée de maintenir les choses en l'état donc nous allons nous abstenir merci c'est noté monsieur Kretels oui merci madame la présidente je serai un tout petit peu plus long que monsieur d'Ambrosio parce que c'est un dossier effectivement qui voilà aujourd'hui franchit un pas si on peut dire mais j'ai envie d'abord de dire tout ça pour ça tout ça pour ça après un an un an de période d'essai d'un nouveau plan de mobilité autour du fameux Tête-Bêche pour en arriver à la pérennisation via six mesures administratives donc des points 35 à 40 d'ici dans notre ordre du jour parce que sans ce vote ce sera retour à la situation d'avant l'été 2021 donc effectivement ce soir il faut se prononcer là-dessus et cela sent que cette année n'ait été mise à profit pour prendre en considération les contributions constructives des différents regroupements de riverains en particulier du comité de quartier de Saint-Hoy-Burge je rappelle que celui-ci a proposé depuis des mois des scénarios alternatifs qui sont réclamés un retour en arrière vers la situation antérieure qui tenaient compte des désagréments importants subis notamment et en particulier par la rue de Campine la rue Auguste Donnet et quelques autres soulignons aussi le fait qu'ils ont organisé donc le comité de quartier après le dernier conseil communal une rencontre en viséoconférence ouverte à tous les riverains avec pour résultat de vous communiquer M. Borgmestre en cinq points précis des propositions concrètes conciliantes prouvant leur volonté de sortir d'une stérile guerre de clochers qui opposeraient les uns aux autres et qui opposent depuis un certain temps les uns aux autres les habitants d'un même quartier il faut vraiment souligner ici le sens des responsabilités de ces citoyens engagés donc comme M. Borgmestre dit il n'y a pas de proposition convergente mais je pense que les propositions convergentes sont possibles si on réunit les personnes qui se montrent responsables des conciliants depuis le début autour d'une table il y a moyen de trouver un consensus qui ne va pas être parfait mais qui est possible M. Borgmestre qu'est-ce que vous proposez en retour ? il y a eu une réunion il y a un mois ou un peu plus je ne sais pas exactement un mois et demi réunion qui n'a été suivie d'aucun effet et dès lors n'a fait que renforcer la désillusion totale par rapport à vos promesses de concertation franchement on voudrait dégoûter les joies de la participation citoyenne qu'on ne s'y prendrait pas autrement de nombreuses réactions désabusées sur les réseaux sociaux en témoignent je ne vais pas vous les citer mais elles sont nombreuses qu'avez-vous de mettre un maître de positif en avant ? la réouverture de la montagne Sainte-Huile-Burge elle est provisoire d'abord et ce n'est jamais qu'un retour à la situation normale celle d'avant chantier autre mesure celle-là clairement une vraie avancée la mise en zone 30 élargie et le placement d'un radar rue Campine sauf que cette mesure n'est pas encore suffisamment signalée les gens du quartier le rappellent régulièrement elle n'est pas rappelée et surtout elle n'est pas suivie d'affaires pas beaucoup en tout cas tant qu'on ne la fera pas respecter soit par des aménagements physiques qui imposent des allures plus lentes ainsi que par une présence policière et des sanctions en cas de transgression cela ne fera pas beaucoup avancer le schmilbic et je sais bien que la police semble très occupée effectivement peut-être pas avoir beaucoup de disponibilité que le parquet n'est pas chaud non plus pour avoir plus de PV donc là c'est pas sûr non plus que ça va régler le problème en votre commission mercredi dernier nous avons Madame Clotuch et moi-même essayé de clarifier la situation et en particulier ceci si un règlement communal est en principe fait pour pérenniser les règles du jeu pouviez-vous clairement annoncer ce soir que dans ce cas précis vous estimez qu'il doit être considéré comme temporaire vous venez de le dire et je salue cela et que dès septembre une vraie concertation devra avoir lieu et si possible déboucher sur des nouvelles mesures qui tiendraient en fin compte tant des données techniques les comptages par exemple que du rassenti et des propositions concrètes des représentants dérivera alors monsieur le beau maître cher collègue avec vers ardent nous n'avons jamais souhaité le retour en arrière en revanche nous sommes persuadés depuis un an qu'il faut impérativement et rapidement tenir compte des problèmes difficiles vécus désormais par les riverains de quelques rues impactées par le nouveau plan oui il faut des aménagements disparadra à court terme dans ces rues dont on vient de citer les noms des solutions nouvelles ont été proposées par le comité de quartier et elles auraient pu ou elles auraient dû être mises en place dès maintenant pour toutes ces raisons nous ne voterons avec vers ardent ni pour ces points 35 à 40 car ils sont totalement insatisfaisants pour les rues impactées ni contre car ce n'est pas en rendant de nouveau l'avis des habitants de Hovémont et au sport insupportable qu'on progresse notre abstention ce n'est pas un signe de courage un manque de courage mais elle se veut un appel un nouvel appel parce qu'on en a déjà fait de manière répétée insistant sur l'écoute du ressenti et des idées des représentants de l'ensemble des rues concernées ceci doit enfin être une priorité forte du collège elle doit aboutir à un meilleur plan à court terme et on sait qu'il ne sera pas parfait pour personne ainsi qu'à une vision claire de l'indispensable et radicale transition de la mobilité dans le quartier comme dans la ville et à ce sujet on aura le plan communal mobilité au point 87 chez M. Forêt qui permettra éventuellement d'évoquer cela voilà merci de votre écoute j'espère que ce vrai dialogue avec les riverains aura enfin lieu dès septembre comme une vraie priorité merci merci M. Kretel Mme Clotuch oui merci je baisse juste ma main voilà ben M. le bourgmestre pour moi ben effectivement je pourrais dire comme Guy tout ça pour ça mais je dirais plutôt autre chose pour moi aujourd'hui c'est un moment important qu'il ne faut pas rater au risque de provoquer un véritable sentiment d'injustice pour une partie non négligeable et je dirais même importante du quartier de Saint-Ouil-Burge ce qui se joue en fait aujourd'hui c'est pas simplement voter des mesures c'est le bien vivre ensemble c'est prendre une mesure qui respecte tout un quartier or depuis un an le quartier et en tout cas une grande partie de celui-ci a vraiment l'impression qu'une partie du quartier est privilégiée par rapport à l'autre et ça je ne peux pas l'accepter pour cela pour bien vivre ensemble il faut prendre des mesures qui tiennent compte de l'ensemble du quartier alors pour cela c'est quoi c'est prendre en considération bien entendu et là je suis d'accord avec Guy les difficultés du passé notamment de la rue Au Vémont on a pu participer à une réunion vous nous avez montré des chiffres et je pense que tous les riverains qui étaient présents à cette réunion ont pu prendre conscience que la rue Au Vémont souffrait ils souffraient avant le Tête-Bêche ils ne souffrent plus mais maintenant ce sont les autres rues qui souffrent et donc on doit tenir compte pour que les personnes puissent vivre ensemble correctement des difficultés de la rue Au Vémont mais également des difficultés engendrées par le Tête-Bêche pour les autres rues alors les autres rues c'est deux catégories il y a la rue de Campine mais il y a aussi toutes les autres rues alors la rue de Campine effectivement avec la réouverture de la montagne Saint-Ouil-Burge ça s'est apaisé ce n'est pas pour ça que c'est réglé il y a encore pas mal de choses à faire dans le quartier mais pour l'instant c'est apaisé mais il reste encore toutes les autres rues annexes et je pense notamment à la rue Auguste Donnet qui continue à souffrir malgré la réouverture de Montagne-Saint-Ouil-Burge par le fait qu'il y a un bypass et donc la rue Montagne-Saint-Ouil-Burge elle ressouffre elle aussi donc ça moi c'est important aussi de le dire elle récupère maintenant le trafic qui pendant plusieurs mois j'ai envie de dire ils ont pu vivre un peu plus tranquillement ils reconnaissent évidemment et ils reprennent toute cette circulation il ne faudra pas non plus les oublier parce que nous avons vu et nous avons vécu ce qu'ils vivent ce qu'ils vivaient avant et ce qu'ils vont revivre par la suite et attention j'ai une pensée également à toutes les autres rues du quartier qui à partir du 2 août la nouvelle phase des travaux vont souffrir et on risque de revenir vers vous alors pour cela pour que on puisse bien vivre ensemble pour moi il y a trois choses que l'on doit faire c'est il faut absolument limiter les mesures que vous nous demandez de voter tout au début quand je suis intervenue je vous demandais carrément de remettre la situation dans les temps antérieurs j'ai évolué je pense que les gens du quartier ont évolué aussi mais je ne peux pas aujourd'hui mon groupe politique ne peut pas voter pour sans qu'il y ait une clause je suis un peu juriste qui soit prévue dans le règlement et qui permette de limiter les mesures alors de quelle durée sera-t-elle un an peut-être un peu plus je n'en sais rien le temps nécessaire de consulter de continuer de mettre en place ce que vous avez dit que vous mettriez en place et d'obtenir toutes les mesures et les études en tout cas les résultats des études donc ça c'est la première chose la deuxième chose on a pu constater que le TED-BESH ne fonctionnait pas avec tous les problèmes que ça a causé et ça n'a pas non plus je pense fonctionné parce que cette mesure n'avait pas été accompagnée d'autres mesures et là ce sont les fameuses mesures sparadrap dont Guy vient de parler et dont on a parlé abondamment donc je pense sincèrement que si on vote les règlements et qu'on les limite dans le temps il faut absolument prendre toute une série d'autres mesures temporaires et notamment j'ai à nouveau une pensée pour la rue Auguste Denet je ne suis pas spécialiste en la matière je pense qu'il y a toute une série de pistes qui vous ont été transmises j'ai lu juste avant le conseil que Louis faisait état d'une série de mesures je ne sais pas si nous sommes les plus à même de vous dire et de dire à la police ce qui est le meilleur mais en tout cas il faut des mesures et la troisième chose c'est la mise en place d'un groupe de travail restreint je pense que ça a été suggéré par le comité de quartier c'est un groupe de travail qui permettra d'évaluer les mesures éventuellement temporaires que vous prendriez en plus du vote de ce soir et ces mesures temporaires elles peuvent être prises comme vous avez pris le tête belge sur base d'ordonnances temporaires donc un groupe de travail restreint qui évaluerait les mesures temporaires qui pourrait poursuivre les discussions avec la ville par rapport à Campin Montagne-Saint-Ouil-Burge et tout ce qui va se passer évidemment par la suite tous les problèmes auxquels je pense et alors je terminerai là-dessus et là c'est un point sur lequel je suis d'accord avec Louis parce que j'ai lu qu'il parlait de cela c'est vraiment il faut une vraie réflexion dans le quartier pour la place du vélo et effectivement trop souvent on voit des vélos qui empruntent la rue de Campin alors certes rouler à 30 à l'heure effectivement c'est bien mieux pour les cyclistes pour les cyclistes qui empruntent la rue de Campin et pour les cyclistes qui viennent des rues perpendiculaires mais suggérer un autre itinéraire aux cyclistes notamment par la rue Font-Pirette la rue Jean-Hauss et en faire pourquoi pas comme j'avais déjà interpellé à ce sujet la Task Force Mobilité en faire une rue cyclable mais il faut une vraie réflexion dans le quartier alors je sais qu'il y a encore pas mal de travaux qui vont être faits et que certainement M. Lionard y a pensé et mettra je vais dire des pistes cyclables dans différentes autres rues mais pour l'instant je pense que ce serait une mesure assez simple c'est que de vraiment de faire en sorte que cette rue Font-Pirette puisse être un axe pour les cyclistes et faire en sorte qu'elle soit plus sécurisée qu'à l'heure actuelle voilà donc je conclurai en disant que courageusement si on en reste à la situation actuelle le groupe CDH votera contre mais que de manière constructive si vous mettez je veux dire un terme au règlement vous prévoyez une clause qui prévoit que le règlement n'est pas à long terme mais limité dans le temps et que vous prenez d'autres mesures et que vous réfléchissez sur un groupe de travail alors là nous pouvons voter pour voilà j'ai dit je vous remercie merci madame Clotus dernière intervention c'était sur le poids 40 mais ça reprend le 35 au 40 donc c'est monsieur Marrette oui moi je vais être très bref monsieur le bourgmestre nous sommes devant deux mois de vacances où ces problèmes sont mis entre parenthèses je ne connais plus la durée du chantier qui va reprendre le 2 août à la montagne Saint-Ouil-Burge peut-être que monsieur monsieur Léonard peut nous dire combien de temps ce chantier là va-t-il durer parce que ça va être une donnée importante des ennuis qu'on va connaître en septembre donc nous avons deux mois pour organiser cette consultation je pense que tous les comités de rue parce qu'il y a un comité de quartier il y a des comités de rue et tous les comités de rue ont chacun trouvé un expert qui allait dans leur sens et donc au jour d'aujourd'hui les conseillers viennent avec des idées également mais c'est bien d'une étude d'experts dont nous avons besoin pas des experts autoproclamés mais une vraie étude on a parlé des chiffres tom-tom qui devaient nous expliquer d'où venait tout ce trafic du nord de la ville de recours vers la place Saint-Lambert et bien cette étude là on en a furieusement furieusement besoin et donc dans ce sens prendre des mesures qui inverseraient la situation actuelle au passage je note l'évolution de Karine Clotuch sur la situation de Német Ovemon il faut quand même se rendre compte que cette rue est prévue pour 500 voitures avant le Tête-Bêche il y en avait 4500 mais 4500 dans une rue où vous laissez un quartaire par 20 voitures qui passent mais après ils se retourneront contre la ville pour dire que la ville n'a pas mis la rue en état c'est une rue du 18ème siècle elle n'est pas adaptée pour un trafic de cette importance j'ai remis à mon tour quelques idées Madame Clotuch a eu la gentillesse de les énoncer donc je ne vais pas les redire il y en a une dont elle n'a pas parlé mais qui me semble à creuser qui est le tourne-à-droite permanent au bas de la rue de Camping donc toutes les voitures qui descendraient rue de Camping pourraient automatiquement tourner rue de l'Académie en laissant juste un arrêt feu rouge pour les demandes de traverser des piétons et donc vous fluidifieriez déjà fortement le trafic descendant mais ce sont des mesurettes par adra une de plus il y en a beaucoup et donc nous monsieur le bourgmestre nous voterons les points que vous nous proposez à voter et nous vous invitons effectivement à organiser une concertation mais s'il vous plaît accélérons des études scientifiques précises et judicieuses je vous remercie merci monsieur Marette monsieur Bourgmestre je vous rends la parole oui madame la présidente je remercie l'ensemble des conseillers et des conseillers pour leurs interventions je vais répondre rapidement donc tout d'abord pour vous dire que j'ai lu avec grande attention les envois y compris le dernier envoi du comité de quartier Saint-Ouble-Burge qui est animé d'un esprit très positif mais j'ai et qui peut être considéré comme relativement majoritaire si on veut considérer le quartier dans son ensemble mais j'ai aussi d'autres avis qui me sont rendus par d'autres et qui vont dans un sens un peu différent cela dit sur quoi peut-on tomber d'accord d'abord madame Clotus et chers collègues sur la limitation dans le temps de la disposition que nous allons voter au moment où nous sommes je ne suis pas capable de vous dire si c'est deux mois six mois à un an je dois encore avoir des avis à cet égard je ne vous cacherai pas que les conditions actuelles de travail mais j'espère qu'elles vont bientôt s'améliorer ne nous facilitent pas la vie je veux parler de la pandémie d'une part et d'autre part de tout ce qui nous tombe dessus et qui fait l'objet de vos interpellations justifiées par ailleurs peut-être un élément Roland donc si j'ai bon souvenir on en a pour quelques mois quand même pour la deuxième phase de Montagne de Satoil-Burge Monsieur le Bourgmestre donc en principe on reprend au congé du bâtiment c'est-à-dire dans quelques jours nous allons libérer le chemin de la citadelle boulevard 12ème de ligne qui seront rendus à la circulation et ça nous permettra d'entamer la réfection la rénovation après les congés donc début août de la partie supérieure de la montagne Satoil-Burge ce qui rendra la circulation descendante impossible par là mais en tout cas permettra de garantir la montée vers la citadelle en ce compris des bus par le chemin de la citadelle qui sera terminé donc nous espérons que la partie supérieure de la montagne soit terminée pour la fin de cette année ça concerne aussi le carrefour avec la rue des glaciers donc ce n'est pas que le tronçon de la montagne Satoil-Burge il y a une adaptation importante et qui d'ailleurs va vers de la sécurité on parlait tout à l'heure de mode déplacement mais il y a aussi des sécurités accrues dans ce réaménagement et alors l'année prochaine il restera l'aménagement entre la rue des Tau et grosso modo le carrefour de la rue de Votel donc le barreau le plus étroit de la rue Satoil-Burge qui lui devra être réfectionné après travaux des impétrants mais c'est de nature à moins perturber les deux axes principaux dont nous parlions il y aura des déviations mais elles seront moindres en termes de nuisances en tout cas pour les axes dont nous venons de parler donc en gros pour résumer Montagne Satoil-Burge on espère fin l'année et il y aura encore une phase de travaux après l'hiver prochain pour complètement terminer ce dossier voilà donc ça veut dire 3-4 mois de travaux ça Roland pour la montagne oui moi je dirais jusqu'à la fin de l'année parce qu'il faut remplacer les goûts et puis et faire des déplacements à la vétrance et puis remplacer complètement la voirie donc je dirais 5 mois ça dépend si l'hiver est précoce ou pas mais en principe voilà si on a de bonnes conditions on peut imaginer que pour la fin de l'année 2021 on sera on sera loin dans cette partie là voilà donc madame Glottuch pour répondre à votre question oui pour la limitation au moment où nous sommes je ne sais pas vous dire combien de temps ça dépend un peu des travaux et ça dépend beaucoup du volet scientifique donc c'est à dire de tout ce que monsieur Leblanc et la police pourront nous donner comme enseignement en manière telle de fonder une décision qui si elle ne plaît pas à tout le monde devra je l'espère plaire au plus grand nombre donc oui de principe mais je ne peux pas vous donner une date cela dit on peut on peut tomber d'accord pour dire qu'on remet ça à l'heure du jour d'un conseil de septembre il y en aura deux donc sorte le premier je pense que le deuxième serait mieux parce que le premier risque d'être fort fort important vu le nombre de dossiers que nous aurons à traiter deuxièmement en mesure de Sparada je suis tout à fait d'accord et j'ai vu la liste et vous en suggérez d'autres troisièmement groupe de travail restreint pour l'évaluation oui mais là nous devons trouver à le composer parce que le problème est que quand nous parlons avec un groupe nous sommes accusés par l'autre ou par les autres donc il faut trouver la manière et là c'est un laboratoire de participation qu'il faut vraiment mettre en oeuvre et la place du vélo et d'autres modes alternatifs peut-être de déplacement certainement donc voilà madame la présidente ce que je peux dire donc je partage globalement l'analyse des conseillers ce qui ne vous étonnera pas merci je n'ai pas d'autres interventions donc si je refais le point c'était une abstention donc toujours pour le PTB donc pour l'ensemble des points 35 à 40 c'est bien cela monsieur Ambrosio voilà pour Verardant monsieur Crétel c'est également une abstention toujours c'est une abstention tout en reliant un peu les demandes de Karine je pense que si elles étaient vraiment prises en compte intégralement je pourrais voter nous pourrions voter pour parce que notre appel et notre abstention portent là-dessus ok pour le CDH madame Clotuch ou monsieur Baudson je vais prendre la parole voilà à partir du moment où monsieur le bourgmestre me confirme que cet emporaire qui aura des mesures se paradra qu'on prend en considération la place du vélo et qu'il y aura un groupe de travail que je sais qui n'est pas facile de mettre en place mais qu'on va refaire tout pour le mettre en place je vote pour nous votons pour et avec avec un donc juste pour bien l'ancrer donc ce sera remis automatiquement à l'ordre du jour de la seconde séance conseil commune de septembre oui tout à fait donc voilà je demande monsieur le directeur général je demande que vous preniez note et que qu'il en soit fait ainsi merci voilà monsieur Scroillère pour Véguin alors pour les points 35 à 40 je vais m'abstenir et je justifie mon abstention en disant que je suis déjà intervenu plusieurs fois sur le dossier je n'ai pas jugé utile de le refaire aujourd'hui mais mon point de vue reste constant à savoir que ces problèmes ne trouveront réellement de solution que dans des que dans des approches de plus long terme et alors on répète que comme c'est de long terme on ne s'en préoccupe pas sauf que ça aggrave encore la situation et donc moi je demande à ce que dans le travail qui est mené ici dès à présent des engagements soient pris sur les enjeux comme un moratoire sur le stationnement au centre-ville un refus du parking souterrain à la citadelle la mise en oeuvre rapide du téléphérique et plus largement aller vers la ligne 2 de tram aller vers un centre non traversant enfin on sait que c'est ça les solutions structurelles et donc on peut répéter qu'on se préoccupe beaucoup du sujet que c'est vraiment un sujet très important et puis pédaler dans la choucroute comme on le fait là actuellement excusez-moi monsieur le bourgmestre mais je ne pense pas que ça va résoudre grand chose et donc on sait que la situation est structurellement de plus en plus difficile que le nombre de voitures augmente fait pression sur les quartiers et celui-ci est aujourd'hui celui où ça grince le plus mais il y en a d'autres qui sont concernés et qui connaissent le même type de problème et en fait on voit se dessiner un arc de quartier au nord de la ville entre Saint-Léonard le fond d'État au Saint-Ouble-Burge jusqu'à la rue Oison qui connaissent tous des problèmes similaires et donc soit de vous décider enfin d'attaquer le problème structurel c'est-à-dire de réduire significativement le nombre de voitures qui rentrent dans Liège et alors ça va soulager les quartiers soit on continue à brasser du vent comme on le fait ici excusez-moi mais on va juste voir la situation s'aggraver donc voilà une abstention pour Véguin M. Potier c'est un vote oui un vote pour c'est M. Maret pour le MR pour Liège un vote pour je vous remercie un vote pour et pour le groupe PS Mme El Asnaoui ou M. Marcoux pour ok merci voilà donc concernant les points donc 35 à 40 nous arrivons au point 41 Shop and Drive M. Le Bourgmestre et le dossier a été longuement présenté tant par M. Forêt que par moi-même oui Mme Clouture souhaite intervenir sur ce point oui j'avais juste une petite question et je suis désolée de ne pas l'avoir posée en commission mais comme on avait parlé beaucoup d'autres dossiers on a omis de le faire la seule chose ce que je voulais savoir c'est de la manière dont les rues enfin les écoles ont été déterminées et de savoir s'il s'agissait d'une liste d'une liste d'une liste d'une liste d'une liste qui était limitative ou qu'elle pouvait être évolutive je voulais avoir quelques renseignements par rapport à ça donc c'est vraiment une très chouette initiative je pense que ça a déjà été mis en place notamment dans le quartier du Laveu et que je suppose que ce sont des initiatives positives qui ont fait que on va vers la modification du règlement pour prévoir des Kiss and Drive ailleurs devant d'autres écoles mais j'aurais voulu savoir un petit peu comment les écoles avaient été choisies les rues si elles ont englobé l'ensemble des écoles voilà merci oui donc les rues ont été choisies enfin les écoles finalement les écoles plutôt sur base de rapports des commissariats sur base des contacts qu'on peut avoir avec les écoles elles-mêmes et sur base de rapports du service de mobilité je ne suis pas capable de vous dire ce qui est prévu dans la suite mais j'imagine qu'il s'agit ici d'une première phase et notamment si les choses se déroulent bien nous en aurons d'autres dans la suite il est clair que la problématique des déposes minutes des élèves est une problématique importante cela dit elle nous met face dirait M. Scroet à nos contradictions puisque ce sont des voitures qui peut-être passent pour l'instant par la rue de Corpine oui tout à fait voilà merci merci point 42 octroi de subvention au théâtre de Liège madame Channalune souhaite intervenir oui merci madame la présidente M. Le Bourg-Mestre en fait je ne suis pas dans votre commission mais en fait à la lecture de la convention je trouvais que les descriptions de ce que devait faire le théâtre de Liège dans finalement le rôle que le théâtre jouait dans Place aux artistes étaient finalement assez peu décrits quand on les interroge en tout cas quand on les rencontre on se rend compte qu'eux parlent vraiment d'un travail de coordination or là on précise juste qu'ils prennent en charge la manifestation mais là j'attirais votre attention sur le fait que quand on on prend en charge une manifestation il y a aussi tout un amont qui est effectivement la direction artistique de l'événement les choix stratégiques etc. et ça pour avoir participé et je précise bien le terme au comité de sélection des artistes et pas au comité de programmation c'est tout à fait différent de programmer ou de simplement sélectionner dans une liste là nous le travail qui a été réalisé par les personnes qui ont participé c'est vraiment à sélectionner des artistes au départ d'une liste qui nous avait été transmise il ne s'agissait pas d'un travail de programmation en tant que tel et donc finalement c'est un peu dommage et je pense que le théâtre n'a pas les moyens en plus de ce qu'on lui donne à faire dans la coordination d'assurer ce travail de direction artistique de l'événement or on sait que ça pourrait en tout cas si c'était fait inscrire un petit peu plus la manifestation dans Liège et faire en sorte effectivement si on souhaite en plus la pérenniser véritablement que ça devienne je veux dire un maillon culturel liégeois et donc pour le moment je trouve qu'encore cette année ça reste une sélection d'artistes alors évidemment on ne s'oppose pas à cette convention parce qu'effectivement le théâtre de Liège fait un travail de coordination qui est essentiel sinon il n'y aurait rien qui se passerait et donc voilà mais je voulais juste attirer votre attention là-dessus peut-être pour l'année prochaine je vous remercie je vous remercie madame la conseillère j'ai bien compris enfin je pense avoir compris la nuance importante que vous introduisez tout ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai la plus grande confiance à la fois dans les chevets de la culture monsieur Piennes qui peut intervenir le cas échéant madame la présidente et aussi dans Serge Rangoni je pense que le théâtre de la place joue là son rôle si on peut encore faire mieux on fera mieux donc je voudrais aussi vous dire que avec les responsabilités qui m'ont été confiées au niveau supracommunal nous avons veillé à un second volet qui s'appelle métamorphose que vous connaissez un peu et qui va s'exprimer cette année avec une série de promenades qui vont qui sont organisées autour de Liège et qui permettront ainsi aux familles de trouver des loisirs de qualité gratuits finalement tant au centre-ville que dans la périphérie si on veut bien penser aux parents qui doivent à la fois trouver des loisirs intéressants pour leurs enfants et d'autre part ne pas trop dépenser parce que parce que la vie est coûteuse et parce que parfois on a plusieurs enfants etc. etc. Je crois qu'ici nous avons une offre culturelle de qualité en plein air qui commence à ressembler à quelque chose maintenant si tous ensemble on peut encore faire mieux pourquoi pas et à côté de cela la ville assume dans ses différents départements toute une série d'activités d'été il nous manquait une petite facette culturelle en plein air la voici et je peux vous dire en tout cas que tout comme les stages pour les enfants tout comme les activités de toutes les ASBL que nous connaissons cette activité qui est métamorphose d'une part et place aux artistes d'autre part est très importante à mes yeux et que je ferai toujours tout ce que je peux pour la maintenir et si on peut l'améliorer voilà M. Le Bourgmestre poursuivons alors 43, 44 45 46 45 ça vaut la peine de le souligner c'est ce que je disais tout à l'heure c'est une somme de quasi un million d'euros qui transitent par l'ASBL pour être distribués au club je voudrais ici remercier Liège Sport pour son activité à la sable sous la présidence de Michel Fabry Liège Sport qui ne se commissionne pas qui ne se commissionne pas voilà c'est bien dommage quand on va descendre pareil je prendrais même 2% bon arrêtez s'il vous plaît M. Gilis pour le point 45 M. Gilis vous avez levé la main c'est pour le point 45 il y a évidemment dans les quartiers liégeois et qui réglera la problématique de World Union World Ruzienne mais M. Lourmestre et M. Michel Faoué savent chacun de quoi on parle et donc nous aurons à nous entretenir un jour ou l'autre sur un exercissement de l'avenir de ces clubs en particulier celui de World Ruzienne et tout aussi en particulier de celui de World Union pour ceux qui ont la mémoire croatien considérant que la ville est partie prenante au moins un tiers du terrain merci c'est combien le score Espagne croissie 3-3 3-3 prolongation aïe 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 on continue 46 47 donc c'est un exemple complémentaire de la des synergies entre la ville et le CPS et nous avons donc une urgence qui est la convention de partenariat entre la ville de Liège et le SBL M. Le Bourg m'a excusé moi je vous interromps M. Fawé vous avez levé la main je suppose que c'est pour le cas en fait j'aurais bien voulu que M. Fawé intervienne mais M. Gilis est intervenu sur World Ruzienne World Union Michel je t'en prie oui merci M. Le Bourgmestre merci Mme la Présidente nous avons donc les contacts nécessaires avec tantôt le tennis de Wands tantôt les dirigeants de Wands et ceux de Croatiens dans lesquels il faudra aussi intégrer M. Le Bourgmestre comme président du port autonome et bien au courant du problème donc je vais encore les rencontrer ensuite je ferai une proposition pour essayer de régler le problème sachant qu'une des bonnes solutions c'était de partager le terrain de Wands de Union de Croatiens mais que les deux clubs ne semblent pas en vouloir il y aura donc un vrai problème là-bas puisqu'aussi bien nous sommes avec des activités sportives sur un terrain voué au développement économique donc il est clair qu'il faudra probablement faire l'un ou l'autre échange et voir avec l'un ou l'autre club encore s'il y a une possibilité de caser le club à l'heure les TV-Docs ne sera pas chose aisée ce que je pense c'est qu'il faut se donner la prochaine saison pour trouver une solution définitive au problème des sportifs de Wands le tennis qui a aussi accueilli les tennismen et les tenniswomen de Barchon donc il faudra régler le problème du tennis de Wands et comme l'a dit Marc régler le problème de Wands de Ruzienne et le problème de Croatiens mais j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises avec monsieur le bourgmestre et je pense que nous apporterons une solution après les vacances voilà oui et donc le problème économique dont on parle c'est 200 emplois voilà avec une décision à prendre le plus rapidement possible sinon tout ça va filer définitivement en Flandre ben oui ben oui voilà merci Michel mais merci aussi pardon je vous remercie de votre réponse et j'entends vers quoi nous allons merci monsieur Gilles monsieur le bourgmestre si vous le permettez il y avait encore une intervention de monsieur Ambrosio sur le point 47 oui oui merci madame la présidente ici c'est au sujet de la coopération entre la ville et le CPS dans la gestion des flux de courrier donc évidemment on ne peut qu'encourager des efforts de mutualisation et des coopérations publiques-publiques surtout comme quand ici il n'y a pas de perte d'emploi par contre on se posait la question du fait que les envois ordinaires donc maintenant du CPS vont comme ceux de la ville être gérés par EasyPost donc qui avait remporté à l'époque le marché au détriment de Bipost donc et on voulait savoir si une évaluation du fonctionnement d'EasyPost avait été effectuée avant de généraliser aussi son utilisation au CPAS on sait qu'ils ont remporté le marché sur base du prix mais par exemple est-ce qu'on en sait un peu plus sur tout ce qui est par exemple délai de livraison ou tout ce qui est par exemple pourcentage de perte de courrier on sait que pour la poste c'était 1,5% et on sait à quel point ce sujet peut être sensible et préjudiciable pour une administration donc voilà ce serait pour voir s'il y a une évaluation qui a été faite ou si elle est prévue pour EasyPost merci madame la présidente je propose que monsieur le directeur général réponde à la question s'il vous plaît oui ben monsieur le bourgmestre donc on répond très concrètement attendez je vais rebrancher ma caméra si vous voulez bien je pense que c'est plus voilà donc non il n'y a pas eu d'évaluation préalablement à l'extension et à la mise en place de la synergie avec le CPS mais je dois dire que nous avons dû travailler un peu dans l'urgence pour ne pas dire dans la précipitation dans la mesure où le CPS nous a demandé de pouvoir collaborer avec nous parce que le marché s'arrêtait le 1er juillet et donc nous avons travaillé à bride abattue pour que le dossier puisse venir à ce conseil ici et donc non il n'y a pas eu d'analyse sur les points soulevés par monsieur le conseiller par contre ce que je peux dire c'est que je n'ai pas à ma connaissance je n'ai pas eu d'information contraire non plus sur une insatisfaction par rapport aux services rendus dans ces conditions actuelles dans le cadre de ce marché mais je peux bien entendu et ce ne serait pas inintéressant je trouve la question pertinente mais ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas rapporté d'incident qu'il n'en existe pas et donc je peux effectivement investiguer et faire rapport à une prochaine commission de monsieur le bourgmestre je vous remercie je vous en prie voilà merci au général donc madame la présidente je reviens c'est monsieur le bussy qui a levé la main monsieur le brun avant d'arriver au point en urgence si vous le permettez je pense qu'il a oublié de dire quelque chose sur ce point de point 41 donc brièvement monsieur le bussy s'il vous plaît oui en une phrase madame la présidente j'étais inattentif et je m'en excuse mais effectivement sur le point 41 modification du règlement shop and drive je souhaite m'abstenir enfin pour le groupe vers un dent dans une intervention ultérieure vous en aurez la justification mais il s'agit essentiellement ici d'un enjeu de cohérence donc voilà c'était pour être clair sur le vote donc nous en arrivons au point en urgence monsieur le bourgmestre donc d'abord sommes-nous d'accord sur l'urgence ça concerne une convention pour un projet européen monsieur le bourgmestre va nous en dire un mot donc ça concerne le parc autour de l'étang avec un projet notamment participatif mais peut-être Roland peut-il intervenir brièvement c'est égard oui monsieur le bourgmestre le projet N-POWER est effectivement un projet fédère qui a permis de développer une dynamique participative avec les citoyens et les forces vives du quartier avec plusieurs axes notamment un d'aménagement du parc donc je suis venu au conseil communal il y a deux à trois quatre mois avec un projet validé par les citoyens participants de réaménagement partiel pas tout le parc autour de l'étang mais une partie de ce parc avec la création d'espaces de convivialité de tables pique-niques et autres équipements et alors le second volet c'est aussi la création d'une cafétéria sociale qui se développera sous les locaux de l'église de Droix dans une salle que la ville aménagera à cet effet et donc tout ce projet doit trouver à se concrétiser très rapidement les travaux notamment du parc devront être terminés pour la fin de cette année 2021 voilà voilà donc comme Roland l'a dit donc ayant des relations extérieures dans mes attributions je présente le dossier comme tous les dossiers fédères donc il faut que cette convention soit adoptée absolument aujourd'hui pour qu'elle puisse sortir ses effets dans les délais impartis juste préciser que c'est un projet d'une grande transversalité donc les travaux président à quelques aspects mais que les les finats des solidarités dont Madame Fernandez des équipes des services ont largement contribué à développer ce projet aussi voilà voilà donc a priori il n'y avait pas d'objection sur l'urgence et donc nous pouvons considérer que le point est accepté et nous arrivons à merci beaucoup Madame la Présidente Madame Dufresne voilà donc dans les points qui ont été vus longuement en commission des fabriques d'églises donc je note déjà l'abstention peut-être du PTB je ne fais pas de commentaire avant Madame Dufresne donc j'ai des interventions pour le point 50 avant de passer au point à fabriques des églises donc monsieur Ombresieux c'est pas à qui vous souhaitez intervenir sur le point donc les comptes du CPS ils ont été présentés en commission par monsieur le directeur financier du CPS je précise que nous sommes dans le cadre de notre exercice de tutelle et donc monsieur le président du CPS c'est parmi nous et je suggère qu'il réponde le cas échéant aux différentes interventions tout à fait donc j'ai une demande d'intervention de monsieur Ombresieux notamment désolé je ne savais pas qu'il y avait pas de problème oui donc voilà par rapport au compte 2020 du CPS le moins qu'on puisse dire c'est que les chiffres sont effrayants et qu'ils viennent bien souligner ce qu'on dénonce depuis déjà un certain temps et je pense que monsieur le président du CPS sera d'accord avec moi c'est le sous-financement structurel du CPS donc le problème posé par le le financement uniquement à 70% du revenu d'intégration sociale vient vraiment plomber les budgets des CPAS et donc voilà bien qu'il y ait eu une petite rallonge de 6 mois à 85% uniquement pour les nouveaux dossiers ça a quand même de nouveau creusé un trou assez important le fonds de réserve est à sec depuis un certain temps déjà et malheureusement on constate aussi que ce qui avait été mis en avant par notre camarade François Ferrara lors de du conseil commun ville CPAS il parlait de tour de passe-passe quelque part dans le budget se confirme parce qu'on a complètement sous-estimé le nombre de revenus d'intégration sociale on a même revu quelque part les estimations à la baisse et forcément cette prévision qui était tout à fait utopique quand on arrive au compte on se rend compte que ça crée un trou assez important et donc le compte ne correspond pas aux prévisions budgétaires donc voilà je ne serai pas beaucoup plus long mais on tenait quand même encore à rappeler ces deux points qui nous paraissent vraiment essentiels c'est qu'il faut vraiment se battre pour qu'on refinance de manière structurelle le CPAS et qu'on soit attentif aussi aux prévisions au niveau du RIS ou encore cette fois on annonce des chiffres qui seront soit les mêmes soit à la baisse alors que la réalité sur le terrain montre tout à fait l'inverse donc pour nous ce sera à votre compte tant que c'est encore permis voilà j'ai madame chanalune aussi qui souhaite intervenir et ensuite monsieur oui bonjour monsieur marjilis conseil communal à liège à nouveau un problème de connexion j'ai une image fixe j'ilise votre micro madame chanalune vous avez la parole merci merci madame la présidente je vais vraiment pas être longue oui bah je soulignais effectivement j'avais mon oeil avait été attiré par le vote défavorable de notre directeur financier sur les comptes du CPAS et quand je lui ai posé la question en commission il m'a clairement expliqué que c'était aussi en lien avec en tout cas cette estimation à la baisse du nombre de RIS voilà je vais pas moi en tout cas voter contre les comptes qui je pense en tout cas nous ont été convenablement présentés par la personne qui effectivement est venue à la commission de madame de freigne et donc voilà c'était juste quelque chose qui effectivement est interpellant et donc voilà si on peut avoir des éléments de réponse ou en tout cas qu'à l'avenir ce genre de finalement de prévision un petit peu utopiste ne soit pas réalisé dans le budget mais peut-être avoir un budget peut-être un peu plus justement un peu plus dur mais qui en tout cas soit plus en phase avec la réalité voilà merci merci et monsieur Bouton merci madame la présidente au risque de répéter ce que mes deux collègues viennent de dire il y a d'abord un premier premier commentaire c'est qu'effectivement les comptes sont les comptes sont dramatiques en ce sens que ça confirme le sous-financement structurel que subit notre CPS mais comme les gros CPS voire peut-être même tous les CPS dû au fait comme mon collègue David Ambrosio l'a rappelé que le fédéral ne prenne à sa charge que 70% du RIS et j'aimerais savoir et entendre peut-être alors le président pardon du CPS pour savoir s'il y a une demande express un lobbying express qui est fait auprès du fédéral à ce sujet et voir aussi à madame Léchevine si la ville de Liège en tant qu'autorité de tutelle fait aussi un tel lobbying auprès du niveau fédéral parce qu'on le répète à chaque conseil qu'il faudrait que le fédéral allonge mais j'aimerais savoir quelles sont les démarches qui sont prises en ce sens également le CDH souhaite faire écho à l'avis défavorable du directeur financier alors il y avait d'une part les projections tout à fait utopistes en matière de nombre de personnes bénéficiant du RIS mais il y avait aussi dans l'analyse des créances qui restent à recouvrer certaines qui devraient être abandonnées sans tarder ce qui va on le sait continuer à grever le déficit et j'aurais aimé aussi alors si possible entendre ce qu'en pensait madame Lécheline des finances et également le président du CPS je vous remercie voilà je n'ai pas d'autres interventions madame Dufresne donc je ne sais pas qui prend la parole si c'est vous et puis monsieur Bonjean ou monsieur Bonjean je vais répondre sur le lobbying et puis monsieur Bonjean prendra la parole je peux vous dire que nous faisons le siège tant du fédéral mais pas seulement pour cette question du CPS et des difficultés financières mais aussi vous le savez c'est la même ministre de tutelle pour la question qui concerne nos pensions et notre cotisation de responsabilisation mais pas seulement nous menons aussi un lobbying s'y faire se peut auprès du gouvernement wallon et donc nous attendons une réponse claire, nette et précise parce que nos difficultés elles sont là je pense que ce n'est pas qu'une question de prévision financière de prévision budgétaire pardon vous faites cas de l'avis de monsieur le directeur financier je pense que ce à quoi nous sommes confrontés globalement quelle que soit l'entité concernée c'est à une dégradation générale de la situation et le fait que la crise soit là en 2020 ça impacte toutes les institutions publiques quelles qu'elles soient quel que soit le niveau de pouvoir alors ici on est évidemment en première ligne et c'est clair que le fédéral doit évidemment prendre conscience de cette situation peut-être demain il y aura-t-il un transfert vers la région wallonne du revenu d'insertion mais il faut en même temps que les moyens suivent et donc monsieur le président du CPS mène ses contacts et nous les menons aussi de notre côté avec monsieur le bourgmestre et l'ensemble du collège parce qu'il nous faut évidemment et on sait très bien que 2020 je ne l'ai jamais caché était une situation particulièrement difficile et l'année 2021 le sera aussi et donc nous nous voulons globalement y voir clair par rapport aux réponses qui concernent nos grosses préoccupations budgétaires et donc celle-là en fait partie et il y en a d'autres on a eu l'occasion d'en parler et donc en fonction du cadre qui nous sera donné enfin je l'espère nous pourrons évidemment adapter les choses tant dans le plan de gestion pour ce qui nous concerne que du budget 2022 et donc moi je l'ai toujours dit 2020-2021 ce ne seront pas des années de miracles et donc je pense que au-delà des prévisions budgétaires c'est surtout la dégradation de la situation générale qui impacte tout le monde et dans cette crise nous avons essayé les uns et les autres vraiment de la gérer d'être présents de répondre aux attentes de prendre un certain nombre de mesures on a tout été sur le pont pour faire en sorte que nos citoyens puissent survivre et puissent et que le service public là évidemment nous avons un problème que nous savons depuis plusieurs jours mais que nous puissions continuer à fonctionner donc tout ça a un coût donc j'espère encore une fois qu'on va pouvoir sortir la tête hors de l'eau par rapport à cette crise et avoir vraiment le cadre que nous attendons et si ce n'est pas celui que nous attendons globalement et bien nous nous adapterons et il y aura un certain nombre de décisions et de mesures à prendre ça c'est clair voilà madame la présidente si vous permettez donc par rapport à la situation du CPS comme madame Dufresne l'a dit il existe une sensibilité politique pour le transfert de la part communale vers la région et monsieur le président du CPS me faisait remarquer que si l'intervention fédérale passait de septembre à 75% cela donnait les 4 millions qui sont manquants et nous savons qu'au niveau du fédéral il y a des débats en cours pour augmenter la prise en charge mais nous savons aussi que tout ça est compliqué mais il existe des pistes ce qui me fait plaisir maintenant c'est que on observe que le débat des CPAS qui est un débat fondamental pour la dignité humaine mais également fondamental principalement pour les villes et les métropoles est un débat qui n'est pas éludé tant au niveau fédéral que régional j'ai connu des époques où c'était plus compliqué donc ces gouvernements acceptent d'ouvrir le dossier et je m'en réjouis donc j'ai l'espoir que la situation s'améliore de manière structurelle monsieur bonjour allez-y vous avez la parole oui merci madame la présidente je joins mes espoirs à ceux du bourgmestre signe évident d'ailleurs que les les difficultés rencontrées ne sont pas propres à Liège mais concernent évidemment un territoire beaucoup plus large en ce qui concerne les CPAS ce qui évidemment va induire le souci régional et fédéral que l'on vient d'évoquer je dirais que je suis tout à fait d'accord avec les trois intervenants précédents dans la mesure où effectivement la situation globale est effrayante tout simplement structurellement parlant et donc le lobby a lieu le lobby notamment envers la ministre de l'intégration sociale qui doit d'après les infos que j'ai sortir un plan de lutte contre la pauvreté à la rentrée de septembre donc on fonde quelques espoirs sur ce plan de lutte maintenant sa tâche n'est pas simple parce que elle est ministre fédérale et donc il y a des négociations avec Bruxelles avec la Flandre et les situations ne sont pas nécessairement exactement identiques et les solutions envisagées ne sont pas non plus exactement identiques n'en reste pas moins que le directeur général de la fédération des CPS Alain Vassène a raison les CPS sont en faillite virtuelle c'est une évidence nous avons tenu un certain temps avec le fonds de réserve comme cela a été évoqué qui aujourd'hui à l'ordinaire je dis bien à l'ordinaire n'existe plus maintenant nous reprocher un défaut d'anticipation c'est bien gentil mais quand on fait le budget 2020 fin 2019 je pense qu'il n'y avait personne à anticiper la pandémie qui nous a frappé et qui évidemment était un facteur essentiel de l'accroissement du nombre de demandes donc par rapport à ça je pense que chacun pourra faire ses analyses voilà ce que je peux dire avec quelques éléments proposés en termes d'explication et savoir évidemment puisqu'on est quand même dans une tutelle de l'égalité ici que la confiance par rapport au travail effectué par le directeur financier est entière dans le chef de toutes les formations présentes au conseil de l'action sociale et d'ailleurs c'est un signe évident la part relative prise par les dettes de transfert dans le compte relativement à la part du personnel et à la part du fonctionnement est en croissance là où la part relative personnelle et fonctionnement est en décroissance ce qui signifie clairement qu'il y a plus de dossiers par travailleurs et que la gestion se fait vraiment au cordeau mais CPAS nous sommes soumis à un facteur exogène en termes de demandes évidemment ce n'est pas nous qui avons la main sur les demandes qui nous arrivent nous on a la main à partir du moment où la demande est formulée et est traitée par nos services mais en amont bien sûr les les différents facteurs déterminant un état de pauvreté ne nous appartiennent pas et donc c'est évidemment un jeu un peu faussé puisque nous ne pouvons qu'en prendre acte et dans ce cadre là saluer la parfaite fraternité je dirais de la ville à travers sa dotation puisqu'il faut savoir que ce compte qui arrive avec un Mali devra être in fine supporté par la dotation communale et donc à cet égard là je ne peux que saluer le travail du bourgmestre et de son équipe Merci Monsieur le Président Je n'ai plus d'intervention Madame Defreign sur le point 50 et donc nous pouvons poursuivre alors avec les points 51 à 55 concernant les fabriques des guillises donc le vote du PTB Monsieur Ambrosio c'est une abstention donc pour les points 51 à 55 pour le point 56 Madame Defreign j'ai une intervention de Monsieur Marrette Voilà je vais dire deux mots si vous m'autorisez donc en fait l'objet la proposition de classement comme monument de partie non encore classée de l'église Sainte Catherine c'est-à-dire les façades toitures et l'intérieur y compris le mobilier qui est en quelque sorte mobilier devenu immeuble par destination et donc c'est en fait je n'ose pas dire l'aboutissement mais d'un d'un cheminement que nous avons voulu et souhaité puisque nous avons auprès de la ministre relancé et appuyé cette demande de classement par plusieurs entrevues et par des relances régulières auprès de l'agence Wallonne du patrimoine nous avons un avis si favorable de la CCATM qui souligne en particulier les particularités d'intégration de l'édifice dans le tissu urbain et la contribution positive du monument à la qualité de l'espace public je voudrais dire que la façade a été restaurée en 2018 grâce aux efforts conjugués de la ville et de la fabrique d'églises propriétaires et donc c'est un exemplaire unique en Wallonie par son authenticité de style baroque il y a une qualité de la spatialisation intérieure et donc c'est très important par rapport au redéploiement de la rue Nevis pour laquelle il y a toute une dynamique commerciale qui a été instituée et ça participe à la fois de cette dynamique commerciale mais de cette dynamique aussi touristique alors il n'y a pas eu de réclamation dans l'enquête publique qui s'est tenue du 4 mai au 19 mai et donc ici il s'agit de prendre connaissance des résultats de l'enquête publique et d'émettre si vous en êtes d'accord si notre conseiller en est d'accord et je l'espère de tout cœur un avis favorable sur cette proposition de classement vous connaissez maintenant la procédure puisque on doit émettre un avis dans les 60 jours de la réception du dossier donc voilà nous transmettrons alors notre avis à la région Wallonne Merci Madame De Frey Monsieur Marrette Ce sera très bref j'étais intervenu quand la majorité précédente avait classé les façades et je m'étais étonné pourquoi on s'était arrêtés aux façades je trouve que le classement complet de l'édifice pour tous ceux qui vont en vacances en Italie ne s'arrêtent pas dans un quartier sans aller voir l'église du village ou du quartier et bien pour le quartier Nevis c'est important que ce lieu qui à mon avis ne sera plus longtemps cultuel mais deviendra culturel soit restauré grâce à un classement il le mérite amplement et je remercie Madame Léchevine pour ce classement Merci Point suivant Point 57 Madame De Frey et Monsieur Le Bussi à Terviadra Oui voilà aussi un dossier qui chemine je l'espère positivement en tout cas moi je le vois comme ça et j'espère que le conseil aura aussi cette opinion c'est évidemment notre maison des étudiants liégeois comme vous savez c'est cette fameuse salle de guindailles qu'on a appelée de nos voeux tout au long des législatures et au sein de plusieurs groupes et donc en 2016 un grand entrepôt a été mis en disposition à disposition par convention avec la SBL Estudiantine au fin d'y aménager la salle des fêtes et cette convention a été prolongée d'année en année la MEL souhaite transformer le bâtiment existant et l'étendre en partie nous avons accordé un permis d'urbanisme dès mars 2020 avec évidemment les délais de construction ici prorogeables 5 ans plus 2 ans et donc pour transformer ce bâtiment existant et l'étendre il faut des sous il faut des crédits bancaires des subsides des modes de financement et je ne doute pas de la créativité de l'inventivité des étudiants mais pour appuyer cette demande et pour que ça chemine positivement il faut et c'est une demande des banques qu'un droit réel existe ce 2 parcelles en question j'ai expliqué ça très précisément en commission et donc pour permettre l'aménagement et le développement de l'infrastructure sur laquelle nous avons déjà bien travaillé à l'administration de l'urbanisme il faut pérenniser et obtenir une assise juridique de droit réel pour que la salle de guindail soit opérationnelle et voit véritablement le jour on ne refera pas le débat évidemment sur la situation de cette salle qui est hors centre-ville mais qui est desservie par des transports en commun et qui le sera encore plus avec les infrastructures du tram et donc c'est un endroit qui est évidemment stratégique et donc le rapport d'expertise par notre expert indépendant a fixé pour cette surface de terrain donc à peu près un demi hectare 5211 mètres carrés un canon annuel d'une valeur de 9000 euros pour une durée de 50 ans et on se dit qu'en 50 ans ceux qui sont là pour le moment auront on l'espère terminer leurs études donc je vous demande d'accepter cette session sous forme de bail amphithéotique à la SBL maison des étudiants liégeois de ces deux parcelles de terrain et de marquer votre accord sur le montant du canon et on retire les lieux concédés de leur affectation d'utilité publique et nous dispensons le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office ce qui a aussi son intérêt par rapport à un financement bancaire mais comme je l'ai dit je ne doute pas que les étudiants demanderont des contributions crowdfunding ou participation diverses et variées voilà quelques mots que je souhaitais dire mais donc c'est un dossier qui progresse également merci monsieur le Bussy oui merci madame la présidente merci madame Léphine pour l'exposé du point je ne vais pas revenir très très longuement là-dessus mais depuis que je suis au conseil communale depuis maintenant presque 9 ans c'est un dossier qui me tient à coeur et qui évolue bien moi j'ai presque envie de souligner qu'un dossier bien mené c'est un dossier qui voit les écueils s'effacer les uns derrière les autres j'ai passé on va dire presque 10 ans de ma vie d'adulte à faire en sorte que les étudiants rencontrent les autorités j'ai passé la dizaine des suivantes à voir que le dossier évoluait bien donc c'est vraiment quelque chose de positif je pense que outre la pérennité qui est développée ici et qui est évidemment nécessaire à la réussite du projet puisque les étudiants ne demandent pas de sous au pouvoir public c'est quand même quelque chose à souligner mais c'est aussi permettre aux étudiants dans leur mur de se préoccuper de folklore évidemment c'est ça c'est ce qu'ils font mais aussi d'accessibilité de sécurisation des lieux de gestion de la mobilité monsieur le bourroumestre parlait de partenariat tout à l'heure lors des interpellations de partenariat avec l'âge pour s'occuper de prévention donc voilà être à l'aise dans ces murs c'est aussi pouvoir s'assigner des missions qui sont assez nobles je pense et donc merci à la ville d'être partenaire des étudiants à ces gars merci monsieur Scoyer oui merci madame la présidente mais je me réjume moi aussi que le dossier avance et je pense qu'effectivement après toutes ces années il est hautement heureux qu'on trouve une solution pour la salle de le guindail j'exprime néanmoins une réserve sur le plan plutôt urbanistique je pense que le site de Bressou une fois de plus ici on est en train de le lotir on n'a pas une vision pour cet espace on réserve des milliers de mètres carrés sans vision urbanistique d'ensemble j'aurais passé dix ans pour ce qui me concerne à dire ça et à constater que le résultat de ce qu'on aura sur Bressou ce sera une succession de boîtes à chaussures les unes à côté des autres soit exactement tout ce qu'on ne veut pas en termes de fabrication de la ville par ailleurs quand je vois la façon dont les salles de guindail sont installées leur localisation dans d'autres villes et notamment dans des grandes villes étudiantes je pense qu'il est quand même dommage qu'on n'ait pas trouvé une localisation plus proche des lieux universitaires qui sont voilà et alors bien sûr le site est desservi par le tram mais vous savez que moi madame Léchfine que les soirées ont tendance à se terminer après le dernier tram après l'heure à moins que vous nous annonciez un tram qui circulera la nuit mais donc l'enjeu du retour restera quand même je pense un enjeu important et on sait que c'est vraiment un enjeu important en termes de sécurité savoir comment les étudiants rentrent chez eux à 3h, 4h, 5h du matin dans un contexte où il n'y a pas de transport en commun et donc de ce point de vue là moi je voilà j'ai mis quand même une réserve sur le choix de la localisation du site et j'aurais apprécié qu'on trouve une localisation plus proche des lieux où les étudiants en cote et étudient je vous remercie pour votre attention Madame la Présidente si je peux dire un mot oui mais moi ça va aller vite donc ici nous avons évidemment tous les étudiants qui se sont succédés au Président et si M. Peters était encore parmi nous je ne doute pas qu'il serait intervenu donc nous devons avoir lui on peut même parler de M. De Vos aussi oui nous devons avoir lui mais M. De Vos on en parle déjà beaucoup c'est vrai par ailleurs et pour l'instant laissons-le se reposer un peu mais nous devons quand même avoir l'humilité de constater même si je suis très heureux de la solution j'en ai parlé avec Mme De Vos parce que donc c'était un problème récurrent nous devons pour maître et représentant étudiant avoir l'humilité de considérer que c'est un constat de semi-échec et quel est cet échec ? c'est celui de n'avoir pu convaincre les autorités académiques les hautes écoles de nous aider plus et la ville a dû se débrouiller comme toujours on parle je rentre en tout cas c'est ce qu'il y a à Bruxelles on finance comme toujours c'est la ville c'est la ville qui doit trouver par elle-même les solutions et c'est la seule que nous avons trouvé et c'est sur un terrain communal ce qui fait que nous en parlons aujourd'hui certes autrement on parlerait du permis mais on ne viendrait pas de nous demander notre garantie parce qu'il s'agit de ça en plus il s'agit de ça en plus donc je suis d'accord pour vous dire que si on avait pu trouver un beau terrain au Sartilement voilà et encore parce qu'on a la moitié des étudiants d'un côté la moitié de l'autre ça n'allait pas donc ici c'est vrai mais si vous allez vous promener du côté de Sclessin là où on avait le chapit bien connu de tout le monde si vous allez à Sclessin les gens de Sclessin diront je remercie la ville donc voilà je suis désolé moi je n'ai rien trouvé d'autre mais je suis quand même très content d'avoir une solution et je voudrais dire à monsieur Sclessin qu'en général les soirées peuvent durer jusqu'à 5 heures on prend le premier bus et on prend le premier bus et ici on prendra le premier tram voilà l'expérience je valide cette option voilà voilà d'accord et 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 maintenant madame de Freigne ça permettra peut-être de ne plus entendre les étudiants libéraux de l'époque qui cliquent au micro ils ont enfin fini leurs études on doit arrêter la soirée merci à qui merci à Willy c'est comme ça que ça se passait donc maintenant on s'y peut vous dire merci on va continuer merci à qui merci à Christine et Willy voilà merci au collège en tout cas et merci à la ville si tout le monde le vote merci à la ville qui respecte ses étudiants et qui les aime voilà je peux peut-être j'ai monsieur Tassé qui souhaite intervenir il attend depuis un moment allez-y monsieur non non en fait avec une voix trop beau monsieur Tassé il y a un petit souci est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ah oui nettement mieux oui ok alors j'enlève l'oreillette et je parle directement dans le micro de ma machine non je ne voulais pas paraphraser Quentin parce que je pense qu'il est très bien exprimé ce que je voulais dire j'ai été président d'une association d'étudiants il y a déjà un peu plus de temps que Quentin puisque c'était au début des années 80 un peu contemporain de Willy et je me souviens des difficultés que nous avions à organiser des soirées et donc par ce petit mot je voulais juste vraiment féliciter les services de l'urbanisme les services de la ville monsieur le bourgmestre madame Léchvin parce que c'est un dossier qui a fait la une de l'actualité très souvent monsieur le bourgmestre a parlé du chapit on sait combien ça a été parfois très compliqué et très douloureux pour certaines familles parce qu'on était proche de la meuse au bord de l'eau ou alors quand c'était pas l'eau c'était le train quand c'était pas le train c'était autre chose et on sait que ça a été extrêmement compliqué c'est un dossier qui n'a pas été simple et enfin on le pérennise et donc je m'inscule vraiment en faux sur les déclarations à nouveau un peu défaitistes de François je pense qu'il faut admettre que quand la ville agit bien il faut le signaler c'est pas une question de boîte à chaussures ou de manque de vision de la ville comme monsieur le bourgmestre l'a dit on a fini par trouver un terrain et ce n'est pas l'université ou les hautes écoles qui ont pris la main mais c'est la ville et donc vraiment félicitations monsieur le bourgmestre madame les chevines et la ville et les services de l'urbanisme pour l'excellent travail qui a été fait on est parti pour 50 ans ce n'est pas rien et on peut faire confiance aux étudiants pour trouver le financement nécessaire c'était ça que je voulais souligner merci voilà merci monsieur Scroer c'est un oubli votre main ou c'est une nouvelle intervention je voudrais quand même souhaiter réagir notamment sur cette question de l'heure de retour parce que effectivement certains étudiants terminent la nuit et reprennent le premier bus le premier tram on sait néanmoins que les soirées étudiantes peuvent être aussi des endroits dangereux à différents égards notamment sur le plan du harcèlement sexuel et être obligé de rester jusqu'à la fin d'une soirée dans des conditions qui dégénèrent c'est dangereux et donc il faut pouvoir quitter une soirée à tout instant c'est indispensable et quand on se retrouve au bout de Bressou à 3h du matin sans solution de retour c'est pas une bonne solution donc moi je veux bien qu'on me dise que je suis défaitiste etc je regarde ce qui existe moi aussi j'ai été président de la fédération des étudiants francophones donc je connais aussi un peu le monde étudiant et donc je vois ce qui se passe dans un certain nombre de villes je suis tout à fait d'accord avec monsieur le bourgmestre pour dire que à Namur à Bruxelles à Louvain je pense à Mons aussi c'est les subsides sociaux dont bénéficient les institutions d'enseignement supérieur qui ont financé ces salles de guindailles et donc ça aurait pu être le cas ici aussi et je pense qu'on aurait pu peut-être un petit peu plus pousser dans ce sens donc je suis d'accord sur ce point mais je pense néanmoins que ce problème des retours va continuer à se poser quant au problème de Bressou vous avez choisi de l'enterrer sous un amas d'indifférences nous observerons le résultat voilà nous observerons ce que sera cette plaine de Bressou et ce que l'aurait pu être je ne peux rien vous dire d'autre donc je m'abstiendrai sur ce point madame la présidente c'est noté monsieur Schroer madame De Freyne voilà on ne va pas refaire le débat qu'on a déjà eu sur le quartier donc je ne partage pas évidemment l'opinion de monsieur Schroer sur le fait qu'il n'y aurait pas de vue d'ensemble c'est un quartier qui bouge qui se développe on a eu l'occasion d'expliquer tous les projets qu'il y avait dans cet endroit et donc il faut voir aussi d'où on vient et la progression donc je n'accepte pas cette objection voilà comme vous dites on verra bien de quoi demain sera fait en attendant que je suis c'est pas vous madame de Freyne c'est ça oui oui je sais bien mais voilà je participe et je crois que ma contribution à l'évolution de ce quartier que je pense positive avec l'ensemble des projets qui se développent d'une part d'autre part je ne vais pas voilà c'est fait aussi je vais postuler comme secrétaire intérimeur sur Géo madame Fernandez votre micro s'il vous plaît simplement ce que je voulais dire c'est que il faut voir d'où on vient par rapport évidemment à cette salle de guindaille on n'a pas eu beaucoup d'aide monsieur Bourgmest l'a rappelé de certaines autorités d'enseignement supérieur pas seulement l'université il y a la question aussi des riverains et puis monsieur Tasset l'a dit avant que je le dise la problématique des chapis qu'on a rencontré avec la proximité du fleuve du train et qui a entraîné beaucoup de drame on le sait et quant à la fréquence du tram j'entends ce que vous dites monsieur Schreuer et pourquoi pas essayer de négocier quelque chose avec l'exploitant et l'OT oui voilà il y a encore du boulot et tout peut toujours évoluer dans le bon sens vous n'ignorerez pas qu'on considère que les supporters du standard ne pourront pas prendre le tram parce qu'ils sont trop sales donc on interrompra le service des trams les soirs de match au standard alors je ne sais pas ce qu'on dira au sujet des étudiants sortant guindaille à 5h du matin non seulement ils sont sales mais ils sentent mauvais moi quand je vois mon fils rentrer de guindaille ça ne me sent pas bon donc voilà donc peut-être qu'on pourra mettre des douches aussi à la sortie du gindaille donc voilà on ne peut pas laver les oripeaux je finis là ça pour les papas et les mamans ah oui oui non 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 c'est ça mais il faut les prendre comme ça et les déposer à la cave dehors et attendre que ça se passe dehors et puis oui je ne peux pas je ne peux pas y toucher ça c'est vrai mais ça pue quand même les pantalons et les chaussettes et le reste je ne sais pas donc voilà de votre temps ça ne pluait pas madame De Freyne de mon temps ça ne pluait aussi ben oui mais bon je ne sais pas je trouve comme ça je pense que ça mais c'est une odeur particulière c'est les règles du jeu voilà point 58 madame De Freyne ben voilà bail amphithéotique au marché de Liège affectation hypothécaire et donc aussi c'est une question de déploiement du quartier puisque la banque ING va accorder un crédit d'investissement à l'amphithéote pour la construction d'un entrepôt sur le site et donc on sollicite la ville comme garantie dans le but de garantir les droits de créanciers hypothécaires donc ça aussi ça participe d'une dynamique ici économique voilà est-ce que vous êtes d'accord sur la convention je n'ai pas de demande d'intervention donc je présume que tout le monde est d'accord je pense que vous avez un point en urgence en urgence madame la présidente voilà ça concerne l'adoption du règlement relatif à la taxe sur le dépannage des véhicules je sollicite l'urgence est-ce que le conseil est d'accord oui merci adjugé et donc il y a un nouveau marché pour le dépannage de véhicules qui a été conclu qui entrera le 1er juillet 2021 par souci de l'égalité il faut adopter un nouveau règlement donc je vous le soumets en urgence à ce conseil du 28 juin le règlement prévoit un taux de 151 euros par dépannage qui est le taux recommandé par la circulaire budgétaire 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la région Wallonne et donc nous sommes conformes à la circulaire Wallonne voilà vous avez le document j'espère que vous avez pu y avoir accès et le texte n'était pas finalisé adopté en retour collège avant ma commission sinon je voulue se volontiers présenter mais je pense que ça ne posera pas de difficulté j'espère à priori ça ne pose pas de difficulté je ne vois pas de demande d'intervention donc je pense que nous avons terminé alors avec les points chez madame de freine merci madame les chevins nous arrivons chez madame hierna oui madame la présidente donc chers collègues nous sommes au point 59 qui consiste en l'adoption du texte de règlement de l'appel à projet type créa farm et la délégation que nous sollicitons du conseil vers le collège pour la gestion de ces appels donc juste pour mémoire nous avons lancé le premier appel créa farm en 2018 qui s'est soldé par une affectation d'un terrain du côté de Saint-Ouble-Burge et un accompagnement d'un maraîcher sous le patronage des petits producteurs cette convention était passée au conseil ce que nous souhaitons maintenant c'est passer le règlement générique de façon à pouvoir lancer différents appels puisque nous avons poursuivi la caractérisation des sols des terrains dont la régie foncière ou la ville en général est propriétaire de façon à pouvoir lancer ces appels créa farm alimentaires qui consistent essentiellement en une activité de maraîchage et qui comme dans l'appel précédent demandera à ce qu'il y ait un certain nombre de renseignements qui soient fournis dans le dossier de candidature puisque je rappelle que créa farm ce n'est pas destiné à une utilisation je dirais privée mais bien une utilisation économique des terrains donc ce sont des gens qui doivent à terme pouvoir vivre de la production et je pense que les documents qui vous sont soumis prévoient les modalités de l'appel la procédure de sélection les critères de sélection et les obligations des parties je pense que nous aurons à connaître je sais pas on m'entend ou pas j'attends oui il y a eu un point de quelques donc je dis nous aurons à connaître d'un second projet de créa farm de règlement créa farm j'espère au mois de septembre qui visera cette fois-ci des appels pour du non alimentaire sur des parcelles jugées impropres à la production maraîchère mais peut-être à des productions qui non seulement contribueront à un assainissement du sol à long terme mais aussi à des activités économiques qu'on peut développer en non alimentaire mais cet appel-ci vise bien l'alimentaire voilà Madame la Présidente je ne sais pas si ça appelle beaucoup de de réactions oui Madame Yerna merci en fait je m'excuse à nouveau c'est une question qu'on aurait peut-être posée en commission mais j'aurais souhaité je ne participe à votre commission vous poser une petite précision et éventuellement une requête c'est par rapport à la composition du jury en fait quand je lisais le règlement je voyais qu'il était précisé qu'il y aurait un maraîcher confirmé qui serait désigné et je me posais la question comment est-ce que ce maraîcher est désigné et je me demandais si ce ne serait pas nécessaire de le préciser dans la convention et alors ma requête c'est peut-être c'est tout à fait autre chose c'est de me dire je vois que dans le jury il n'y a que des professionnels alors effectivement c'est important mais je me demandais pour quel motif il n'y avait pas de représentation des groupes politiques ne fût-ce qu'à titre d'observateur parce que c'est quand même des projets importants sur des terrains qui sont proposés et donc je me disais que ça aurait pu être intéressant que l'on puisse participer à ce jury et voilà donc peut-être que parfois je pense que c'est prévu ici pas et je me posais la question de savoir pourquoi pas voilà j'ai envie de faire une mauvaise réponse je pense que la composition du jury c'est un copier-coller de la composition précédente où la demande n'avait pas été exprimée et donc personnellement je n'ai aucune difficulté à l'accueillir bon voilà plus on est fou plus on rit et donc à défaut peut-être de modifier le règlement je peux prendre un engagement devant vous d'associer celles et ceux qui seraient intéressés à la concurrence maximum d'une personne par groupe évidemment et en ce qui concerne le professionnel je vais dire ce sont nos différents partenaires de la ceinture alimentaire ou des petits producteurs qui en général nous amènent l'une ou l'autre personne expérimenter puisque c'est un peu chacun son métier je vais dire par rapport à ça et c'est comme ça qu'on détermine on ne fait pas un grand appel pour voir ce poste-là du jury mais donc voilà si vous souhaitez être impliqué davantage dans le processus personnellement je m'en réjouis et je veillerai à défaut de modifier le règlement qu'on vit le moment venu je vous remercie voilà je n'ai pas d'autres interventions madame Erna on peut passer au point 60 alors le point 60 c'est l'approbation des bilans comptes de résultats rapport de gestion tableau d'affectation et prélèvement état financier de la régie foncière je pense que tout ça a été expliqué en long en large et en travers à l'occasion de la commission je pense que si on veut bien lire le rapport de gestion et le mettre je dirais en parallèle des chiffres qui figurent dans le bilan et dans le compte de résultats je pense que chaque ligne chaque chiffre est explicité mais je répondrai bien volontiers à toute question pour autant qu'il y en ait une oui monsieur Ambrosio sur ce point là oui c'est juste pour exprimer l'abstention de la part sur ce point je ne dirai rien monsieur Ambrosio merci voilà je n'ai pas d'autres réactions madame Yerna donc nous nous sommes au point 61 qui est donc le dénouement d'un dossier qui traîne depuis un certain temps à savoir que la régie foncière loue un bien au niveau de la place du marché qu'à l'occasion d'un renouvellement nous avons proposé une majoration du loyer que cette majoration du loyer a été contestée par le demandeur que nous sommes donc entrés dans une phase d'expertise et de contre-expertise pour la fixation du loyer et que nous sommes maintenant tombés d'accord sur une des propositions des experts et nous pouvons donc renouveler le bail sur base de cet accord qui a été trouvé qui est un compromis entre les positions des uns et des autres merci monsieur Ambrosio toujours sur le 61 oui là j'ai une une question parce que en regardant un petit peu donc sur la plateforme donc l'avenant au contrat de bail donc je voyais qu'il n'y avait pas de personne représentant la SPRL Bien Invest et en cherchant je me suis posé la question de savoir si la personne qui est à la tête de cette SPRL est bien la personne qui a connu quelques démêlés avec la justice et qui était propriétaire d'une dizaine de cafés ici à Liège et qui a été poursuivie je ne sais pas le résultat des démarches au niveau du tribunal mais qui a été poursuivie pour des charges de fraude sociale un dossier qui était quand même assez salé en regardant sur leur site ça me semble correspondre mais je n'ai pas la certitude est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? si vous me demandez si ce sont bien les mêmes dans l'absolu la réponse c'est oui mais nous sommes dans le cadre d'un bail commercial existant et donc nous n'avions pas trop le choix que de faire ce que nous sommes en train de faire à défaut on devait casser et indemniser ça nous paraissait pire on a préféré majorer le prix que de les indemniser moi je vous avoue que je me sens un petit peu mal à l'aise au niveau du PTD de faire un cadeau quelque part même si c'est un arrangement on comprend bien mais c'est quand même un arrangement qui est un cadeau non voilà une expertise judiciaire qui fixe le montant de la reconduction pour notre part ce sera à votre contre c'est noté monsieur Ambrosio point 62 madame Irna oui donc le point 62 c'est une enquête publique en cas d'une demande conjointe de permis d'urbanisme pour la construction d'un nouvel immeuble la réaffectation d'un ancien bâtiment industriel et d'une modification de voirie comme d'habitude et je sais que c'est très frustrant pour mes collègues le conseil aujourd'hui est saisi de la modification de voirie mais j'ai eu l'occasion d'expliquer un petit peu le projet en commission puisque le projet consiste en la création de 109 logements de surface de bureau et d'une surface commerciale et d'emplacement de parking l'analyse l'analyse faite par les services conclut que cette modification de voirie est évidemment intéressante à plus d'un titre pour le projet en général et pour la mobilité en particulier et il y a en plus un titre subsidiaire et un peu anecdotique une petite session de terrain dans l'autre sens qui permettra un élargissement de trottoir à 1,50 m on a eu cinq réclamations dans le cadre de l'enquête publique la plupart d'entre elles comme souvent concernaient moins le problème de voirie que le problème du projet proprement dit et donc comme toujours les réclamations sont examinées alors dans le cadre du permis d'urbanisme Merci Monsieur Ambrosio toujours pour le 62 Oui je sais que comme vous l'avez dit Madame Léchevin modification de voirie ici on n'est pas censé s'exprimer sur le sujet mais sur le projet lui-même mais un peu comme les riverains je pense que c'est le seul moment où on a vraiment l'occasion de s'exprimer et donc encore une fois on ne peut que constater qu'on est dans un projet 100% privé donc on construit des logements ça c'est c'est plutôt une bonne nouvelle pour Liège mais on est encore dans un cadre de projet 100% privé des logements de luxe qui vont eux aussi contribuer à faire une pression à la hausse sur le prix des loyers et à creuser l'écart entre la part du logement public et du logement privé donc voilà on ne peut encore une fois que regretter qu'il n'y ait pas une clause comme c'est le cas pour un point qui viendra après au niveau des cotes mais pour obliger quelque part les propriétaires à inclure un pourcentage de logements publics vous savez que pour notre part on demande 30% mais ici on est à zéro donc voilà ce sera en tout cas à ce niveau-là vu qu'il y a quand même du création de logement on ne va pas voter contre mais on va s'abstenir sur ce point ok merci M. Botson qui a levé la main aussi pour ce point-là oui désolé en fait j'aimerais revenir sur le point 61 parce que la réponse de Mme Léchevine à mon collègue David Ambrosio m'a fait aller relire le texte de ce bail commercial avec l'ASPRL de Bien Invest vous dites Mme Léchevine qu'on n'avait pas le choix mais il y a quand même un choix qui a été posé par le collège communal en 2017 d'accepter la demande de renouvellement c'était avant les problèmes c'est ça c'était avant les problèmes et quelles sont les conditions quelles étaient les conditions pour mettre fin pour revenir en arrière il faudrait que je les vérifie mais vous savez qu'un bail commercial c'est pas facile à casser oui ça peut être costaud donc il faudrait que je les vérifie mais donc c'était avant les problèmes c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas pu comment enclencher la marche arrière au bon moment d'accord ok merci voilà donc pour le point 62 donc c'était bien abstention pour le PTB oui on peut poursuivre madame Yerna point 60 on peut poursuivre avec une autre ouverture de voirie qui concerne un autre projet mais on change de quartier ici c'est 18 logements et une ouverture de voirie nous sommes à Wondre que vous dire que dans le cas de l'enquête publique on a eu deux réclamations paradoxalement les réclamations visaient essentiellement à s'opposer à ce qui était pourtant une demande de la ville à savoir la création d'un cheminement piéton entre la nouvelle voirie et la rue Tessny et la réclamation disait ben oui mais si y a une liaison ça va nous apporter des nuisances donc nous n'avons pas évidemment pris en compte cette réclamation et là aussi de la même façon c'est pas l'objet d'une délivrance d'un permis par ailleurs mais ici votre décision porte sur l'ouverture de voirie merci on peut poursuivre je n'ai pas d'intervention sur le 63 nous sommes donc au 64 sans désemparer donc là par respect pour les uns et pour les autres je pense que nous n'allons pas refaire le débat que nous avons fait au mois d'avril surtout que ce jour-là tout le monde était plutôt content donc j'espère que ça va continuer aujourd'hui puisque aujourd'hui nous prenons connaissance du procès-verbal et des résultats de la réunion d'information publique préalable relatif à la demande de révision du plan de secteur pour le périmètre Cheyne et Vestre et le déclassement d'une route de liaison existant au plan de secteur nous allons donc solliciter du gouvernement Wallon la révision du plan de secteur sur base du dossier de base et du déclassement d'une route nous devons demander aussi au ministre en charge de l'aménagement du territoire de déterminer le contenu de rapport sur les incidences environnementales du périmètre Cheyne et Veste quand je vous disais au mois d'avril que je reviendrai quelques fois devant vous avec ce dossier ceci est le début mais pas la fin nous avons un avis positif de la CCATM nous avons un rapport d'analyse je pense qui était joint sur la plateforme et donc si le conseil le veut ainsi je me réjouis de pouvoir transmettre le dossier vers le gouvernement Wallon monsieur Gillis pour le poids 64 oui donc je reviens un peu en arrière madame Nishpin concernant Wondre et la rue Tessny j'imagine qu'on a considéré la mise en circulation à voie unique de cette voirie qui va donc ramener du trafic à la fois du clos des sautés des nouveaux lotissements de sèvres etc des lotissements nouveaux au dessus de la rue Tessny juste au dessus du cimetière vers la rue Henri de Louvain et donc je pense qu'il faudrait avec monsieur Lécheval Léonard envisager une solution de désengorgement au niveau du carrefour central de Wondre rue du visée rue du pont rue Henri de Louvain dans laquelle se déverse la rue Tessny simplement voilà on prend acte de votre remarque je ne doute pas que mon collègue Léonard et les services de police à un moment donné se pencheront sur les problèmes de de mobilité dans la zone chers collègues voilà avec avec Gilles Forêt évidemment parce que ça va se poser à Wondre c'est une bonne chose pour la ville avec des nouveaux lotissements à Wondre qui s'implantent partout et madame Léchevine de l'urbanisme en sera ravi aussi vous aussi ça peut peut-être peut-être lancer la vie des quartiers mais il y a cette problématique de la rue de la forêt de la rue Henri Louvain de la rue des nouveaux quartiers qui sont toujours liégeois et puis au-delà d'eux des nouveaux quartiers qui qui sont plutôt inscrits du côté de chez Marc Bolland et de Blény d'un côté d'une rue à l'autre voilà je n'ai pas de solution moi j'habite le quartier je n'arrive pas à les imaginer mais il faut y réfléchir d'accord merci monsieur je n'ai pas point 65 madame Irna donc le point 65 c'est l'adoption du rapport d'activité de la régie communale autonome et et de ses comptes je pense que c'est assez vite fait puisque la régie communale a comme fonction principale d'avoir créé sa filiale immobilière publique et donc il y a très peu de mouvements financiers et très peu d'activités pour ne pas dire aucune monsieur Ambrosio sur le 65 c'est pour un vote je présume une abstention aussi alors au point 66 c'est la convention de de collaboration qui dans le cadre du projet d'Isabra c'est-à-dire la création de 125 cotes dédicaces 10% donc 12 d'entre eux avec une étiquette de cotes sociaux et la la convention détermine quelles caractéristiques ces cotes doivent avoir à savoir ne pas se distinguer des autres logements mais comment se fait la procédure d'attribution d'une part et à qui ils sont destinés d'autre part la régie foncière jouant un rôle et uniquement celui-là d'une part dans la sélection et d'autre part dans le contrôle du respect des termes de la convention mais ne se porte pas évidemment garante ni du paiement des loyers ni des dégâts locatifs la relation se faisant alors entre le locataire et le propriétaire et ou le gestionnaire Oui Monsieur Ambrosio pour le 66 Oui ici je veux que vous encourager mais je finis à aller encore plus loin dans la démarche parce qu'effectivement là il s'agit de vraies cotes accessibles et pas simplement d'une petite décote de 10% comme sur certains projets et dans une situation où on remarque vraiment que les étudiants rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver des cotes qui soient accessibles au niveau financier qui soient de qualité c'est vraiment un gros gros problème sur la ville de Liège et je pense aussi particulièrement à tous les jeunes qui se retrouvent en cote aussi via la filière de l'aide à la jeunesse et qui ont un budget qui est particulièrement limité et pour qui ça devient vraiment galère pour trouver des cotes à ce prix donc voilà 10% c'est bien 30% ce serait mieux on va évidemment voter pour mais voilà vu que c'est possible on peut vous encourager à appuyer sur ce mécanisme j'ai même envie de dire rêvons un peu à l'étendre au logement en général et pas seulement aux cotes voilà merci je m'attendais un petit peu à la remarque donc c'est la troisième fois je pense qu'on applique cette directive du collège de 2018 on le fait à partir d'un volume de cotes d'une quarantaine de cotes pour qu'on ne puisse pas évidemment nous opposer l'argument de l'équilibre général du projet et ce sont ce qu'on appelle les grandes résidences qui nous permettent un peu par rapport à nos objectifs de lutter contre les divisions intempestives d'immeubles qui pourraient eux convenir pour faire de l'unifamilial et donc voilà c'est un bon compromis et avec les chevines de l'urbanisme on y est arrivé voilà M. Botson sur ce point-là également oui une petite question de comment ça se passe avec la société donc ici c'est l'exemple de la société Zabra est-ce que quand vous leur présentez cette directive est-ce qu'ils sont réceptifs est-ce qu'il faut alors un peu leur forcer la main est-ce que parfois ils sont ouverts à aller un peu plus loin alors moi je vais je vais vous dire deux choses par rapport à ça je pense qu'il en est de nos demandes quand on à l'entame d'un projet je pense que c'est important de le faire à l'entame d'un projet et pas quand on est arrivé quasi à la crémaillère dire qu'on est accueilli chaque fois par des battements par un enthousiasme et par une petite chansonnette il y en a exactement de même de ces demandes-là que quand on leur annonce que quels sont à l'intérêt de leur projet on va quand même leur imputer des charges d'urbanisme donc voilà c'est un mauvais moment à passer une fois que j'ai envie de dire qu'ils ont pris le le premier choc en retour et qu'ils partent boudés dans leur coin en général ils reviennent et on arrive alors à je ne vais pas dire assez facilement parce que c'est toujours un peu spépieux sur plus de ceci moins de cela la responsabilité de ceci on fait ci on fait quoi mais globalement je pense qu'on tient maintenant un modèle de convention relativement réplicable si je peux dire un tout petit mot là-dessus par rapport à ce développement-ci ils n'ont pas fait de difficultés sur les 10% et sur la convention c'était clair dès le départ mais comme dit madame Yerna il y a d'autres cas où il a fallu un petit peu de pousser et dire si ce n'est pas ça ce ne sera rien donc votre permis vous pouvez on le dit poliment mais ici sur les 10% ça a été correct quoi voilà merci pour ces précisions madame Defray 67 67 67 là nous sommes dans des projets qui nous sont propres puisque c'est la passation d'un marché de travaux par procédure ouverte ayant pour objet les travaux de construction de 5 logements avec démolition préalable et construction d'une placette avec accès vers le futur parc situé entre la rue Emile-Venderveld rue Emile-Venderveld pardon et là on est dans un des projets du projet de quartier Sainte-Marguerite et la mise en oeuvre de celui-ci on a déjà une promesse de subside mais qui est inférieure évidemment au montant de la dernière évaluation mais on va quand même aller de l'avant du moins si vous êtes d'accord et passez le marché de travaux oui il n'y a pas d'intervention on peut continuer sans tweet moi je ne vous vois plus c'est moi qui ai un problème ou bien moi je suis toujours là oui oui on vous entend et on vous ah oui ben voilà vous êtes revenu il suffisait de le dire et puis qu'est-ce qu'il y a encore il y a une sollicitation alors au 68 une modification du programme communal d'action en matière de logement à la demande du logisme social qui réaffecte des subsides sur un autre projet ça doit passer par notre conseil communal oui tout à fait et ce sont des points relatifs à des prises d'actes pour des agents qui sont allés en formation oui je n'ai pas non plus d'intervention sur le reste des points madame Irna merci madame la présidente je pense que j'en ai terminé alors oui je pense aussi et nous sommes chez madame Fernandez Fernandez maintenant je sais qu'elle a une réunion en parallèle donc je lui envoyais un petit message mais je ne sais pas si elle l'a vu et je ne sais pas si elle nous entend je suis là et je suis à disposition des conseillers comme nous madame la présidente voilà pas de soucis a priori madame Fernandez je n'ai pas de demande d'intervention sur vos points je ne vois pas de main levée non plus donc voilà on peut passer alors chez monsieur Forêt merci madame Fernandez Fernandez à bientôt monsieur Forêt bonjour madame la présidente bonjour bonsoir donc voilà je voulais intervenir sur le plan climat maintenant il y a peut-être d'autres demandes des conseillers sur les trois points précédents donc point 85 86 on ne m'a pas signalé d'intervention par contre monsieur Baudson souhaite intervenir pour le 87 d'accord bon ça concerne l'actualisation du plan communal de mobilité et donc là comme j'ai expliqué en commission on se trouve dans le cadre de l'application de l'article 26 et donc on sollicite la CCATM et les comités techniques et il est bien évidemment clair que nous reviendrons devant les conseillers communaux pour un débat sur le fond ici c'est la procédure du décret de 2004 qui nous permet d'actualiser le PCM suite notamment à l'adoption par le conseil communal du plan urbain de mobilité donc on a travaillé sur un document soumet à la CCATM et au comité de suivi technique et interne et puis ce que j'ai proposé en commission c'est de faire évidemment une commission générale mobilité à la rentrée quand on aura les avis des uns et des autres pour débattre sur le fond Parfait M. Botson alors pour le 87 Oui merci Mme la Présidente merci M. Léchevin pour ces éléments d'explication et également pour l'explication qui a été donnée pendant la réunion de votre commission merci d'ailleurs aussi je le répète de nous avoir envoyé des documents en temps opportun pour qu'on puisse se pencher dessus même si comme vous l'avez répété ici il ne s'agit que d'une étape intermédiaire une étape procédurale pour demander l'avis de la CCATM et de la commission de suivi mais justement pour ne pas débattre du fond je voulais juste faire un commentaire sur la forme dans les considérants du projet d'acte de délibération d'aujourd'hui il y a un considérant relatif à l'avis du service public de Wallonie mobilité et infrastructure que vous m'avez promis de me l'envoyer vous me l'avez envoyé également en temps et en heure et c'est important de le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas chez peut-être certains collègues et sur cet avis que vous avez demandé parce que effectivement certains éléments n'étaient pas très clairs au niveau du décret il y a deux éléments qui sont soulignés il y a l'absence de nécessité d'une évaluation sur les incidences environnementales vous aviez posé la question enfin votre service avait posé la question et c'était une bonne chose pour s'assurer que vous ne faisiez pas mal de ne pas en faire une et là je peux comprendre comme vous répond d'ailleurs l'inspecteur dans sa lettre qu'il n'y avait pas besoin d'une étude d'une évaluation sur les incidences environnementales en revanche vous posez aussi la question de la nécessité ou pas de mener une enquête publique et là l'inspecteur vous répond qu'il n'y a pas de nécessité de mener une enquête publique en disant que les résultats de l'enquête publique qui ont été réalisés pour le plan urbain de mobilité suffisent à satisfaire les conditions de l'actualisation du PCM en termes d'enquête publique c'est plutôt la conclusion que vous en faites c'est que il n'y a pas d'obligation d'enquête publique à partir du moment où on peut prendre l'enquête publique qui avait été réalisée pour le PUM et de là en découler certaines leçons qui peuvent être utiles pour le PCM cela suffit ça je trouve un peu notre groupe le CDA je trouve cela dommage que eh bien on se suffise de reprendre l'enquête publique du PUM surtout et comme vous avez insisté en commission et vous l'avez dit ici c'est une actualisation du plan communal de mobilité on sait que le dernier plan communal date de 2004 donc c'est une étape importante il aurait peut-être été souhaitable même si non obligatoire juridiquement de mener une nouvelle enquête publique précise sur l'actualisation du plan communal de mobilité voilà c'est tout ce que je voulais dire ici merci monsieur botton monsieur scréer sur le même point oui madame la présidente mais donc d'abord souligner que l'actualisation du PCM est attendue depuis longtemps et c'est vraiment un dossier d'une importance majeure donc bon je peux entendre qu'il y a une procédure et qu'on va en débattre on va en débattre plus tard on sait cependant que ce genre de document doit être nourri fort en amont si on veut espérer pouvoir voilà pouvoir y imprimer quelque chose pouvoir l'orienter dans un sens ou dans un autre donc on peut faire le débat final et j'espère qu'on aura le temps de le faire et je pense même que ça mériterait un conseil communal spécifique sur le sujet on sait cependant que ce sera un document qui sera à prendre ou à laisser comme l'ont été les précédents documents d'orientation dont en fait celui-ci n'est que à bien des égards la traduction je pense au SDLG au PUM et à d'autres à d'autres études or les débats qui se posent ici sont d'une importance absolument phénoménale et donc pour ma part je serais désireux de pouvoir dire quand même quelques mots sur ce document sur ce que j'y lis sur à la fois les aspects positifs qu'il contient et je pense que voilà il n'est pas du tout à jeter on voit par exemple la notion de maillage qui émerge on parle de mobility as a service qui est une chose positive aussi mais je pense en même temps que ce document il est perclu de contradictions il repose sur un diagnostic qui est quand même fort discutable à bien des égards et donc je pense qu'il n'est pas à la hauteur de ce dont on a besoin aujourd'hui je suis vraiment embêté que ce débat arrive maintenant en fin de soirée je pense que ça justifierait vraiment qu'on approfondisse mais je vais quand même pointer 2-3 points d'abord on parle d'une volonté de réduire voire de dissuader le transit notamment dans le centre-ville dans le même temps on n'a pas du tout les mesures qui permettraient de réaliser ça je pense notamment l'axe Léopold-Saint-Follien reste un axe routier il n'y a pas de remise en cause du principe de traversabilité du centre physiquement il y a une volonté de dissuader ça ne va pas bien loin en matière de stationnement également on dit qu'on veut à terme réduire l'offre de stationnement dans le centre-ville au profit des peuplissaires sauf que dans le même temps le document que nous avons là sous les yeux je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte mais contient explicitement l'affirmation de la volonté de réaliser un parking souterrain sous le quai sur Meuse ce qui est une crainte qui a déjà été soulevée pas mal de fois ces dernières semaines qui se concrétise de plus en plus clairement et je pense que c'est juste inacceptable c'est tout à fait inacceptable et tout à fait incohérent avec tout ce qui est dit dans ce document tout ce qui est dit par ailleurs enfin excusez-moi mais monsieur Léchevin monsieur le Bourgouest vous ne pouvez pas vous déclarer extrêmement concerné par ce qui arrive à Saint-Ouil-Burge et dans le même temps vouloir construire un parking supplémentaire dans le centre-ville sous le quai sur Meuse ça ne va juste pas en matière de vélo il y a aussi des ambitions qui sont affirmées mais quand on regarde les plans dans les plans il y a toute une série de tronçons dont on sait qu'ils sont problématiques qui sont repris comme étant budgétés comme si tout allait bien je pense notamment ici à certains itinéraires situés le long du tram notamment à la rue Joffre etc plus largement ce plan de mobilité à mon sens échoue à redéfinir le territoire communal à repenser la spatialité du territoire communal à bien des égards et en particulier sur la question de la rive droite on sait qu'aujourd'hui la rive droite est en grande souffrance sur le plan des mobilités elle est marquée par la présence de la dérivation le service de transport en commun y est tout à fait insuffisant et alors on a un diagnostic qui va montrer par exemple qu'Outre-Meuse serait un des endroits les mieux desservis en partant sur un indicateur qui est celui je veux bien qu'on règne sur le fond mais c'était pas l'objet aujourd'hui puisque justement comme je l'ai expliqué à la commission je donne justement bien en avance les documents pour les conseillers communaux pour faire en sorte qu'il y ait un débat pour tout le monde donc c'est pas très correct vis-à-vis des autres de venir sur le fond alors qu'ici on est dans une procédure que nous activons et je pense ici faire preuve justement d'une transparence avec la transmission des documents en temps et en heure donc à un moment arrêtons un peu parce que sinon on donne les documents et puis on ouvre le débat c'est quand même pas très correct ça n'incite pas à faire de procédé de la sorte moi je veux bien que tu ne sois pas d'accord je veux bien qu'on aille plus loin sur plein de choses si tu veux et on en discutera mais c'est pas l'objet aujourd'hui ici on active l'article 26 du décret on fait une actualisation du plan communal de mobilité je l'explique clairement en commission et voilà il ne vient pas rentrer sur le fond ici puisque le débat aura lieu moi j'active la procédure la CCATM qui a besoin aussi je trouve de légitimité et de parler de mobilité va être saisie de ce document là il va pouvoir en discuter aussi donc voilà soyons aussi corrects les uns vis-à-vis des autres donc moi je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas lieu d'aller sur le fond du débat voilà le confinement il est transmis il y a un document qui a mis à l'ordre la possibilité de le faire évoluer mais ne vient pas faire des procès d'attention sur des choses qui n'ont pas lieu d'être ce soir alors là je suis écouté partiemment mais à un moment je pense qu'il faut aussi dans le formalisme qui est celui d'aujourd'hui je vais essayer d'en revenir s'il vous plaît au dossier c'est dans la permission d'ordre effectivement on ouvre un débat ou on n'ouvre pas un débat monsieur Léchemin a dit clairement que le débat aurait lieu à un autre moment je n'ai pas un problème sur le débat mais on n'ouvre pas le débat ici on ne parle pas de tout ça en même temps jusqu'à présent Madame la Présidente est-ce que vous pouvez clarifier de quoi est-ce qu'on parle moi j'ai cru comprendre que c'était juste la sollicitation de l'avis de la commission de l'aménagement du territoire et pas qu'on ouvrait le débat oui monsieur Crier s'il vous plaît essayer de revenir au point qui nous concerne aujourd'hui et je pense que monsieur Léchepet vous l'a annoncé donc on aura d'autres occasions pour approfondir Madame la Présidente permettez-moi de ne pas être d'accord parce que l'acte que nous approuvons aujourd'hui effectivement saisit la CCTM mais prend également acte du document donc nous sommes dans cette procédure nous prenons acte du document moi je pense qu'il est légitime de pouvoir en dire deux mots d'un document dont on prend acte non c'est une prise de connaissance ce n'est pas une prise d'acte en définitive donc on se positionnera sur le document après ici on prend et donc permettez-moi alors de dire quand même deux mots sur les aspects méthodologiques parce que excusez-moi mais chat est chaudé crale ou froide et ce que nous avons vécu sur le PUM sur le SDALG et sur d'autres documents c'est ce principe qui dit on ne discute pas on ne discute pas on ne discute pas et puis on arrive à la fin avec un document à prendre ou à laisser où tout ce qu'on peut dire en fait n'a strictement aucune incidence sur le texte et puis on se retrouve à voter majorité contre position alors si vous ouvrez la porte à des ajouts sur le fond à une possibilité d'intervenir de nourrir ce document ok je suis d'accord mais moi je ne vois pas où parce qu'ici le document il est lancé je pense qu'il contient des éléments enfin je n'ai pas envie de le détruire mais il n'est pas suffisant il n'est pas suffisant par rapport aux enjeux et par ailleurs vous prenez quand même le contre-pied par exemple sur la question des points d'arrêt il y a un peu plus que deux mots Monsieur Forêt vous a annoncé qu'il y aurait de toute façon un suivi donc nous savons à quoi il ressemble et donc permettez-moi de vous demander un engagement à ce qu'on puisse effectivement nourrir il y aura une commission générale de mobilité pour parler de ce document là ne faites pas des plans sur la comète maintenant je le fais à chaque fois sur les documents et sur les sujets que j'aborde donc ne viens pas dire qu'il n'y aura pas de discussion je l'ai dit en commission et je te le redis maintenant la question n'est pas de savoir s'il y aura une commission générale la question est de savoir s'il y a encore une possibilité de faire évoluer ce document est-ce qu'il est encore possible de nourrir la réflexion c'est pour ça aussi qu'on fait une commission générale je pense c'est pour rendez-vous sur ce genre de document excusez-moi madame la présidente les commissions générales qu'on a eues sur les documents précédents en matière de planification c'était des documents c'était des situations où les documents étaient à prendre ou à laisser il n'y avait plus rien aucune possibilité d'amendement aucune possibilité de faire évoluer les textes alors je vois bien que ça déplaît qu'on essaie de venir sur le fond mais il y a quand même un petit peu déplaît c'est que tu ne suis pas la procédure et l'engagement qui a été pris tu n'étais pas dans ma commission peut-être que tu n'as pas eu toutes les informations je te le redis en conseil communal et je trouve dommage de perdre du temps là-dessus sur la forme il y a aussi une question de respect des délibérations du conseil par exemple le conseil a voté un texte tu as des documents plus de deux mois à l'avance pour justement travailler dessus est-ce que le respect n'est pas là ? tu as déjà eu des documents comme ça aussi longtemps à l'avance ? si on me dit qu'il est encore possible de faire évoluer le document je m'arrête tout de suite est-ce qu'il est encore possible de faire évoluer le document ? on le dit et on le répète on l'a dit en commission il est possible de faire des remarques et on revient encore là-dessus bien en commission alors voilà oui autant aller en commission monsieur Scroyer vous savez bien que je suis seul de mon groupe je ne suis pas en mesure de vivre l'ensemble des travaux de toutes les commissions et donc il y a un conseil communal je suis désolé mais là vous je pense qu'elles sont prises en compte je repose encore une fois ma question est-il possible de faire évoluer ce document ? est-il possible de le nourrir ? vous me dites oui j'arrête tout de suite oui je ne sais pas je te l'ai dit combien de fois c'est pas clair la réponse de monsieur Scroyer est claire vous avez terminé monsieur Scroyer je peux donner la parole à madame Chanal c'est développé madame la présidente mais oui je m'arrête ici même s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce dossier et qu'il ne me semblerait pas stupide que les groupes s'en saisissent à présent mais soit mais vous aurez l'occasion de le faire il n'y a pas de soucis madame Chanalune oui merci j'avoue que j'ai assisté à un truc que je trouve vraiment hyper déplacé effectivement on a tous des choses à dire sur ce document on a tous envie effectivement d'aborder des thèmes de fond je crois que monsieur Léchevin nous a expliqué la procédure alors je suis peut-être un peu naïve un peu bonne élève mais moi j'avais fait en sorte de ne pas justement aller sur le fond même si j'ai énormément de choses à dire je trouve que ce qui s'est passé là est vraiment déplacé alors si c'est du positionnement et bien grand bien se fasse mais en tout cas ce n'est pas du tout la manière de travailler alors je pense qu'effectivement on a la chance d'avoir pu obtenir ce document en deux mois pour pouvoir élaborer une analyse et faire les choses extrêmement sérieusement je suis vraiment en colère parce que je trouve que c'est vraiment hyper déplacé ce qui s'est passé ici et donc voilà donc moi je voulais juste dire à Léchevin et je voulais lui dire plutôt au début du point 88 que j'étais effectivement contente d'avoir eu ce document à l'avance et donc voilà je trouve effectivement déplacé et vraiment pas faire plaisir vis-à-vis des autres groupes qui ont aussi effectivement des choses à dire sur ce document que ça soit constructif ou que ça soit des critiques de toute façon on essaye tous d'avancer quand même dans le même sens ici et donc voilà je trouve j'avais vraiment envie en tout cas besoin de vous dire ça je vous remercie Madame Chanaline je vous ai coupé la parole à aucun moment je ne vous interdis rien je ne vous interdis pas de prendre la parole moi il y a un point qui est à l'ordre du jour je ne vois vraiment pas ce qui déclenche cette réaction outrée qui me semble franchement très étonnant s'il vous plaît c'est la réaction d'une personne qui a assisté à la commission qui a fait part effectivement de ces questions qui a reçu la réponse de l'échevin et qui est peut-être un peu naïve et un peu trop bonne élève mais en tout cas je trouve que ce qui s'est passé ici est vraiment scandaleux voilà j'ai le droit aussi de le dire un conseiller communal qui intervient sur un dossier de fond c'est scandaleux c'est incroyable c'est incroyable c'est pas ce qui est prévu à l'heure du jour monsieur Scroer donc merci je ne suis pas le premier à profiter d'un point pour intervenir sur le fond tout le monde fait ça tout le temps non mais pas quand on dit qu'il y aura un moment qui est soumis à l'heure du jour les gens qui en général quand on prévoit utilise les points pour bypasser et intervenir sur d'autres sujets ça arrive à chaque conseil ici je suis juste intervenu sur le dossier qui est soumis à l'heure du jour et dont on doit prendre connaissance moi j'en prends connaissance je réagis à ce point excusez-moi on a compris vraiment pas ce qu'il y a de déplacer madame Nicolich madame Chanalune a très très bien précisé ma pensée et elle on ne pourra pas lui faire de procès d'intention merci à elle et merci à monsieur Léchevin pour sa transparence et je rappelle que la méthodologie qu'il applique elle lui est notamment imposée par un décret wallon et non par sa seule volonté et moi je le remercie pour la transparence dont il fait preuve et j'invite tout le monde à saisir les lieux et les occasions de débat mais qui ne sont pas ce soir merci madame la chef de groupe monsieur forêt vous avez quelque chose à ajouter sur ce point là ou bien je pense que toutes les choses ont été dites mais je voudrais remercier madame Chanalune par rapport à son intervention à la monnaie la transmission de ces documents elle traduit cette volonté de transparence et de partage avec le conseil communal et c'est comme ça que je conçois le respect du travail de chacun de chacune avec le temps que chacun a aussi la possibilité de consacrer parce que c'est pas évident d'être conseiller communal après journée j'en conviens aussi et c'est pour ça que je ne veux pas précipiter les choses monsieur Botson une dernière remarque et puis en avant c'est juste que ma question a été totalement éclipsée par l'épisode qu'elle vient d'assister et c'était une question de forme par rapport à l'enquête publique donc si je peux avoir juste une réaction de pardon excuse moi donc en effet donc ici on se trouve bien dans une actualisation du PCM le décret de 2004 n'est pas très bien fissé non plus donc on a fait avec les avis qui ont été sollicités et donc nous on s'en remet à cet avis là par rapport à la procédure qui a été proposée au conseil communal donc c'est un peu aussi la première fois que le conseil communal enfin qu'un conseil communal se prononce en actualisation d'un PCM après un plan urbain de mobilité donc Liège est encore pionnière en la matière et puis comme je l'ai dit tout à l'heure parce que j'ai quand même un peu répondu il est important aussi que la CCATM qui est un organe représentatif des citoyens puisse aussi avoir cette responsabilité qui sera la sienne et donc c'est aussi une manière de valoriser leur travail et je trouve que c'est important même aussi qu'on puisse travailler sur la mobilité avec les CCATM ce qui n'est peut-être pas toujours fait comme on le devrait Merci M. Forêt je pense que nous pouvons clôturer ce point et passer au point 88 qui est le plan d'adaptation au changement climatique M. Léchevin Merci Mme la Présidente Mesdames les conseillères Messieurs les conseillers il y a six ans notre conseil communal sur proposition de notre bourgmèche s'engageait formellement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050 En 2020 à l'occasion de la déclaration de Paris nous confirmions nos engagements pris dans le cadre de la convention des mers pour le climat en 2015 et portions nos ambitions à moins 55% à l'horizon 2030 Nous dévencions d'ailleurs la région et l'Europe qui viennent seulement de porter leurs propres ambitions à ce niveau Aujourd'hui à quelques mois de la COP26 de Glasgow notre ville se dope d'un plan d'action pour le climat ambition une façon concrète de répondre à l'appel des jeunes pour le climat et d'agir face à l'urgence climatique Le climat est un enjeu transversal Ce plan est le fruit d'un travail multidépartemental de qualité pour lequel je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué le Bourg-Mess les membres du collège ainsi que les services de la ville dont la cellule environnement la cellule stratégique ainsi que les services du logement des bâtiments de l'urbanisme et de la mobilité Ce plan climat repose également sur une méthodologie rigoureuse qui s'appuie sur la collaboration et l'accompagnement d'experts externes reconnus dans ce domaine l'ICET Factor X et Ecorez Je ne vais pas revenir en détail sur ce plan qui a été présenté et débattu à l'occasion de plusieurs commissions dont deux commissions spéciales sur le climat Pour rappel ce plan comprend un bilan des bilans des émissions de gaz à effet de serre sur l'aspect territorial et sur l'aspect patrimonial un plan de 50 actions objectivées pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ventilées par secteur le secteur résidentiel le secteur des transports le secteur tertiel et industriel le secteur patrimoine de service mais également aussi la production d'énergie renouvelable et puis un plan d'adaptation au changement climatique L'objectivation des mesures permettra d'évaluer leur état d'avancement au fil des ans dans une approche que nous souhaitons dynamique et évolutive afin de pouvoir amender perfectionner compléter ce plan d'action au gré des opportunités de la réalisation des actions Avec ce plan nous pourrons ainsi mieux objectiver nos besoins en tant que centres urbains et faciliter nos démarches pour l'obtention de subsides wallons et européens Il est essentiel que la ville de Liège puisse compter sur les autres niveaux de pouvoir pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés notamment pour les mesures qui ne dépendent pas directement du pouvoir communal comme l'isolation de l'habitat privé qui est un enjeu majeur En franchissant cette étape la ville de Liège va au-delà d'une simple déclaration d'intention Elle disposera d'un cadre clair pour faire face aux nombreux défis liés au changement climatique sur son territoire et j'espère que nous pourrons compter sur un vote de l'ensemble du conseil communal pour appuyer ce plan qui nous permettra de remonter en tout cas et de faire face à ces défis Merci M. Léchevin pour votre exposé donc j'ai quatre demandes d'intervention la première est celle de M. Ambrosio pour le PTB Oui merci M. Léchevin pour cet exposé et je dois dire que les objectifs sont ambitieux on parle effectivement de 55% de diminution des gaz à effet de serre pour 2030 maintenant que vous dites que ce plan est autre chose qu'une déclaration d'attention là par contre j'ai un petit peu plus de mal parce que voilà quand on a pu voir quand même pas mal de chiffres et je trouve que la présentation qui a été faite en commission était très complète et je vous en remercie on voit aussi où le bas blesse et un des gros points notamment c'est par là que je commencerai c'est les bâtiments et le logement en particulier donc on peut constater que là peut-être où la ville est la plus ambitieuse dans ces chiffres c'est pour tout ce qui est bâtiment public pour lequel on veut arriver à 0% d'émission à 0 carbone c'est forcément là où on a les leviers les plus les plus simples vu qu'on a les cartes en main ce qui n'est pas le cas dans le cadre du logement et là ça me permet de revenir sur un point sur lequel on tape régulièrement avec le PTB c'est l'importance d'avoir une proportion importante de logements publics parce qu'on voit que ce n'est pas seulement une mesure sociale mais aussi une mesure écologique avec un parc public de par exemple 30% du logement on a beaucoup plus facile de faire comme il est prévu de le faire d'ailleurs actuellement dans les logements sociaux de rénover de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc malheureusement ici avec à peu près 6% de logement public on est très démuni et pour le reste on ne repose que sur des incitants quelque part pour encourager les propriétaires privés à rénover leur logement de manière à arriver à nos objectifs Le deuxième point sur lequel je vais venir et je pense que c'est le deuxième gros point de production de gaz à effet de serre c'est le transport alors je ne vais pas revenir en profondeur sur tout ce qui a déjà été abordé mais on peut quand même dire que là aussi si on veut atteindre ces objectifs il va falloir se montrer plus ambitieux notamment en renforçant de manière importante les transports en commun qu'il s'agisse des bus de la réouverture des gares de proximité ou de la fameuse deuxième ligne de tram et aussi la gratuité de ces transports en commun si on veut vraiment pouvoir encourager les gens à prendre le bus le tram et d'autres moyens de transports en commun la gratuité est un moyen qui est accessible comme on en a déjà parlé à plusieurs reprises et ça a été testé dans plusieurs grandes villes en France notamment et aussi le problème évidemment de la gratuité des parkings de délestage si on veut vraiment qu'on ne répète pas l'expérience malheureuse du P plus R comme on l'a à Votem actuellement enfin le dernier point aussi sur lequel je voudrais revenir c'est de nous présenter un très joli document sur le plan canopée et qui est d'ailleurs bien expliqué où différents schémas expliquent l'importance de l'arbre dans la séquestration du CO2 ainsi que dans le rafraîchissement des îlots de chaleur urbain mais pour ça encore faut-il que les arbres survivent et là je fais référence à ce que ma camarade Céline Fassot avait appelé en septembre 2019 dans une interpellation le problème des arbres Kleenex c'est qu'on arrache beaucoup d'arbres à Liège beaucoup d'arbres adultes pour effectuer des travaux et puis on replante quand les travaux sont terminés mais le problème c'est que les jeunes arbres demandent beaucoup beaucoup plus d'entretien ils sont beaucoup plus fragiles et donc sans un renforcement conséquent du service des plantations forcément on en arrive à un taux de mortalité très élevé de ces arbres et donc une camarade nous a remarqué notamment le cas très récent du bout de la rue des Glacis où 23 arbres ont été plantés cette année même 6 sont déjà morts donc on est déjà à un taux de plus de 25% donc voilà moi je pense qu'on est plus effectivement dans la déclaration d'attention parce que les moyens manquent et donc par rapport à ce plan on ne peut évidemment pas être contre on ne peut que souligner l'effort au moins d'avoir réalisé ce plan mais sans les moyens il reste et donc ce sera une abstention pour nous Merci M. Ambrosio Mme Chanalune Oui Merci Mme la Présidente Alors attendez un instant Oui voilà Tout d'abord le gouvernement Ardent souhaiterait souligner le travail de tous les intervenants sur ce dossier compliqué qui a nécessité l'engagement de nombreux services de l'administration de la ville de Liège et qui dépendent aussi des chemins différents ainsi que des bureaux d'études impliqués dans la démarche Nous sommes donc aujourd'hui appelés à valider le plan d'adaptation au changement climatique qui nous est présenté qui nous a été présenté en commission générale le 8 juin dernier et le plan d'action pour l'énergie durable et climat présenté en commission Alors ces deux plans présentent effectivement des différences importantes quant à leur portée Le premier cherche à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dans le but d'atteindre les objectifs très ambitieux fixés par la région Wallonne et l'Europe et partant d'un inventaire des émissions de la ville il propose un plan d'adaptation basé sur des actions donc on l'a entendu réduire drastiquement les consommations d'énergie sur le territoire moins 55% c'est vraiment très très important de décarboner d'approvisionner le territoire en énergie renouvelable de moderniser adapter les réseaux d'approvisionnement et de distribution d'énergie et un autre point important c'est de renforcer effectivement les mécanismes de solidarité vis-à-vis de la précarité énergétique Le deuxième plan lui il cherche plus à rendre le territoire plus résilient face aux changements climatiques et en effet lors des présentations on sait qu'on va devoir faire face dans les prochains temps à une évolution de la température à la hausse à de l'inconfort thermique à des dégradations suite aux inondations à une dégradation de la qualité de l'air que ce soit dans les périodes estivales ou hivernales à du stress hydrique sur le territoire et un affaiblissement des espaces verts et des forêts pour chacun de ces points la ville s'est dotée d'un plan d'action je ne vais pas les détailler ici parce qu'elles sont toutes effectivement bien elles nous ont tous été bien présentées elles sont dans les documents mais lors des différentes commissions que l'on a eues sur le sujet force est de constater que personne ne remet en cause l'urgence à laquelle nous faisons face et tous les intervenants ont fait part des efforts importants que la ville va devoir faire que ses habitants devront faire pour ne pas foncer droit dans le mur et dégrader nos conditions de vie et effectivement ce qui demandera certainement beaucoup d'efforts c'est le point résidentiel notamment l'isolation des bâtiments qu'ils soient publics effectivement là on a la main et des bâtiments privés et là effectivement il faudra fonctionner avec des incitants je voudrais revenir aussi sur la dernière communication du GIEC qui expliquait dans son résumé technique que la vie sur terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes mais que l'humanité ne le peut pas il y a donc urgence et c'est la raison pour laquelle mes collègues Caroline Salle et Pierre-Ebène avaient déposé il y a plus d'un an déjà une motion visant à déclarer la ville de Liège en état d'urgence climatique et écologique et de reconnaître tant l'accentuation des effets du changement climatique l'effondrement des écosystèmes ainsi que leurs graves conséquences humanitaires sociales sanitaires et ça le fait de déclarer cette urgence climatique d'autres villes l'ont fait il y a Bâle Londres Vancouver Lille Nantes Montpellier et en Belgique il y a Kuckelberg Etterbank Bruxelles alors cela vous avait été expressément demandé lors des importantes mobilisations citoyennes des marches pour le climat alors je sais c'est un peu loin c'était avant les crises Covid mais enfin on en avait eu quand même certaines importantes à Liège et je sais que des associations étaient revenues vers vous vers vous le collège revendiquant que la protection du climat et de la biodiversité soient reconnues comme un enjeu politique prioritaire et que des mesures concrètes rapides et ambitieuses soient prises alors certes pour déclarer l'urgence climatique mieux vaut avoir un plan d'action j'ai bien entendu le Bourgmes quand il nous a expliqué ça en commission mais pour faire passer aussi le plus pédagogiquement possible ces actions qui vont demander des efforts à la population mieux vaut diffuser le plus largement possible le diagnostic auquel on fait face celui de l'urgence climatique et là je pense que tant d'un point de vue diagnostique c'est-à-dire dire à la population nous faisons face à une urgence climatique et après dire voilà nous avons un plan d'action mais le faire dans l'autre sens me semble peut-être un peu déroutant surtout qu'à partir d'un moment et effectivement monsieur Ambrosio l'a dit avant moi quand il va falloir effectivement passer à l'action est-ce qu'on n'est pas simplement dans la déclaration d'intention là il va falloir faire passer les mesures dans la population que ce soit des mesures dont on parlera plus tard dans le plan de mobilité ou que ce soit des mesures effectivement concernant l'isolation des bâtiments donc là effectivement il va falloir faire un travail pédagogique et ne pas laisser les gens continuer à penser que tout va bien alors même si nous nous réjouissons de la validation de ces plans nous notons que la ville de Liège avait quand même accumulé du retard pour leur élaboration en effet la signature de notre mourbestre au nom de la ville à la convention des mers pour le climat date de novembre 2015 elle impliquait d'élaborer ces plans et ben voilà donc on va certes dans le bon sens mais effectivement on prend du retard et donc enfin on a pris du retard donc voilà compte tenu de ce retard la ville devra redoubler de vigilance pour que les actions proposées soient les plus cohérentes possibles soient les plus transversales le changement climatique concerne en effet toutes les compétences et tous les choix posés alors pour le plan canopé nous insistons sur le fait que les jeunes arbres effectivement ne compensent pas les effets des arbres le plus vieux il est donc très important de préserver l'existant le plus possible et enfin je terminerai là-dessus nous vous entendons effectivement communiquer sur le kiss and drive devant l'établissement scolaire ce faisant on perpétue encore la mauvaise habitude de déposer son enfant en voiture devant l'école au mépris de la qualité de l'air et du principe stop qui est lui-même dans le PCM même si je ne rentre pas dans le débat la norme devrait plutôt être kiss and ride a bike et donc je pense que voilà il est super important et nous on sera toujours du côté effectivement de bien calibrer les actions de bien faire le suivi des actions et surtout essayons effectivement que les actions soient les plus cohérentes possibles donc nous voterons ce point mais nous resterons vigilants sur la cohérence des choix posés je vous remercie merci madame la conseillère monsieur Botson oui merci madame la présidente je ne vais pas réouvrir le débat qui a eu lieu en commission générale et à l'occasion d'autres commissions juste quelques mots comme mes collègues pour tout d'abord féliciter monsieur Léchevin et également tous les services toutes les personnes qui ont été impliquées dans la réalisation de ces deux plans c'est un travail colossal c'est des outils notamment les inventaires que j'avais demandé de nouveau merci de les avoir fait parvenir les inventaires sont des outils précieux une liste d'actions qui sont aussi très utiles alors je ne suis pas pessimiste ou négatif sur ces plans-là on les prend juste à leur juste valeur ce sont des plans je ne les qualifierai pas de déclaration d'attention ce sont des plans pour voir ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire c'est colossal et ça c'est important qu'on s'en rende compte et là je souligne et fait écho à ce que ma collègue Elena Chalini vient de dire et à cette importance de déclarer l'urgence climatique pour prendre conscience à tout le monde que ça va impliquer des mesures difficiles et importantes alors il y a deux points trois points sur lesquels j'aimerais juste m'attarder le premier point c'est pour juste une clarification sur l'objectif qui est bien la neutralité carbone en 2050 ou est-ce que je pense qu'à un détour d'un document j'ai vu que c'était tendre vers la neutralité carbone je vais juste avoir c'est une question de mots mais si c'est la neutralité carbone en 2050 c'est tendre vers deuxième point c'est par rapport à l'adaptation peut-être regretter le manque de prise en compte dites-moi si c'est le cas et si je l'ai mal lu mais de risques plus systémiques peut-être sur lesquels la ville n'a pas d'emprise mais par exemple les risques de disruption en matière d'approvisionnement en électricité donc des risques plus larges mais qui vont impacter nécessairement la stratégie de la ville de Liège et alors troisième point il y a je suis certain que c'est passé sur la table des personnes impliquées dans la réalisation de ces deux plans l'Union Européenne a adopté sa nouvelle stratégie d'adaptation au début de cette année il y a tout un volet action locale dans cette stratégie européenne d'adaptation qui comprend notamment une offre d'assistance technique aux villes qui souhaitent utiliser cette offre d'aide pour leur stratégie d'adaptation j'aurais aimé voir s'il était dans l'intention du collège de faire appel à ces aides européennes pour l'accompagner dans cet âge parce que et je termine par là pour que ces plans c'est pas tant le lancement de ces plans mais c'est surtout le monitoring qui va être fait et je suis très heureux d'avoir entendu monsieur Léchevin répéter aux différentes commissions que le monitoring serait clé que c'est vraiment le suivi et le contrôle des mesures qui seront prises qui sera clé et soyons plutôt optimistes et c'est je pense pour ça qu'on est j'espère toutes et tous heureux de voter pour ces deux textes aujourd'hui merci monsieur Bautson une dernière intervention et celle de madame Nicolich merci madame la présidente moi je me je me joins au concert quasi unanime de remerciements voire de louanges monsieur Léchevin pour le travail de tous ceux qui ont été associés vous avez cité les bureaux d'études mais il y a évidemment l'administration votre cabinet et vous même monsieur Léchevin on adopte ce soir ici des points des plans d'action quelque chose qui aurait dû être fait depuis bien longtemps et vous avez fait la genèse de l'engagement de la ville de Liège en la matière et donc voilà ici on vient des actions alors j'ai entendu qu'on avait pris du retard ben voilà on peut se réjouir que maintenant on avance et je pense que le groupe Mère pour Liège veut bien adopter toutes les déclarations motion sur l'urgence climatique et j'entends que c'est un préalable au plan d'action mais en même temps j'entends qu'on a pris du retard mais je crois qu'on doit se réjouir d'avoir maintenant un plan d'action l'adhésion citoyenne ce sera à chacun d'entre nous aussi de la porter mais je rappelle aussi que dans ce qui nous a été présenté il y avait un lien avec la réalité de notre territoire c'est bien là la base de la réflexion c'est aussi d'avoir un plan d'action qui se base sur les réalités du territoire liégeois c'est pour ça que lorsque l'on parle énormément du bâti existant bah oui 80% de nos émissions elles viennent de notre bâti c'est normal que ce soit un élément important la mobilité on sait que c'est important mais enfin il y a une réalité aussi il y a des personnes qui se déplacent encore en voiture vers Liège qui viennent de l'extérieur parce que nous sommes une grande ville nous sommes un pôle de travail de culture d'études etc donc voilà je crois qu'il faut bien garder à l'esprit ces réalités on tend vers ou on se fixe des objectifs très très clairs pour améliorer une série de choses mais on part d'un territoire et il faut que cette transition elle se fasse aussi en tenant compte de la réalité des liégeois et de tous ceux qui pratiquent la ville je ne rentrerai pas plus avant dans le détail et vous aurez peut-être l'occasion de répondre à des questions plus sur le fond mais voilà vous félicitez sur le fait qu'on aboutisse aujourd'hui à un plan d'action qui n'est que le début d'une nouvelle étape et aussi vous remerciez vous remerciez pour les séances d'information qu'on a eues et de nouveau sur la méthode pour toutes les opportunités que chaque conseiller communal conseillère communale a eues de pouvoir aussi même après la dernière commission encore de nourrir la réflexion et de de poser des questions auxquelles vous avez répondu dans la plus grande transparence voilà merci madame la chef de groupe monsieur Fauret je vous rends la parole je peux encore dire un mot madame la présidente oh pas de soucis monsieur Marrette allez-y ce sera très bref de 2000 à 2004 j'ai travaillé pour le ministre Wallon de l'environnement qui s'appelait Michel Fauret qui était le père de notre échevin et il a été un merveilleux ministre de l'environnement on a fait des choses incroyables à l'époque et on retrouve cette méthode de travail chez l'échevin actuel et pour répondre de suite à la question de déclaration de l'urgence climatique Gilles Fauret était échevin depuis pas trois ans et on a un plan d'action et ce plan d'action on aurait déjà pu le faire il y a dix ans donc l'urgence climatique lui il l'a vraiment mise en route et donc pour moi on peut déclarer Liège ville qui déclarera l'urgence climatique ça me paraît même logique mais nous on l'applique alors pour les arbres puisque vous savez que le sujet me tient à coeur effectivement nous serons très attentifs au maintien des arbres existants et on essayera de veiller à un remplacement pas poste pour poste comme on dit dans le football mais plusieurs jeunes arbres pour un vieil arbre et je m'y attèlerai jusqu'à la fin de mes jours je vous remercie je vous félicite monsieur Léchevin merci monsieur Marrette monsieur Léchevin merci madame la présidente merci à chacune et chacun pour vos interventions je relierai bien évidemment l'emmerciment aux équipes parce que c'est vrai que c'est un travail très transversal qui a impliqué un maximum d'énergie dans tous les départements avec le bourgmestre avec les différents Léchevin et c'est important de pouvoir aboutir à ce plan pour pouvoir être dans les cordes et dans les clous du plan air climat mais surtout de la convention des mers puisque ça permettra notamment ce Botson de pouvoir obtenir des aides européennes et régionales puisque certaines de celles-ci sont conditionnées à l'adoption d'un plan de climat dans les différentes entités donc je pense que c'est un préalable évident je ne pense pas j'en suis même certain c'est dans les conditions donc là c'était pour répondre aux siennes de vos questions par rapport à l'urgence climatique qui est revenue à plusieurs reprises je pense que la meilleure façon d'adopter l'urgence climatique aujourd'hui c'est de pouvoir voter avec un maximum d'adhésion ce plan ce soir et je remercie celles et ceux qui ont déjà annoncé qu'ils soutiendraient ce plan j'entends aussi la vigilance qui est la vôtre et qui est normale pour voir la manière dont on va mener à bien ces différentes actions qui sont évidemment nombreuses et variées le monitoring qui ira aussi avec qui est important dans la méthode de travail que nous avons souhaité vous proposer et puis aussi de pouvoir objectiver le travail qui est le nôtre mais qui est aussi celui des autres partenaires publics et privés mais surtout de nos partenaires régionaux notamment monsieur de Monsio a parlé du transport en commun a parlé des pays plus air mais on est bien conscients évidemment que pour susciter l'intérêt du transport en commun il faut que la région Wallonne soit avec nous soit derrière nous soit derrière un centre urbain comme celui de Liège et de la métropole et donc là aussi il faudra que nous ensemble puissions porter ces différentes revendications auprès de ceux qui ont en charge cette responsabilité là et donc ce plan va nous permettre justement avec cette vision et ce cap de pouvoir porter l'importance de ces actions là et on a pu les chiffrer on a pu aussi montrer la proportionnalité de certaines actions par rapport à d'autres certaines qui sont plus symboliques et qui sont importantes et d'autres qui sont évidemment plus conséquentes et qui devront nécessiter de l'investissement de la part des différents acteurs publics notamment je voudrais aussi vous dire que le retard qui a été pris on l'a aussi pris en compte dans l'élaboration du plan donc il y a aussi les actions qui étaient déjà en cours on n'a pas entendu le vote de ce plan pour agir donc il y a aussi des choses qui sont déjà en cours au niveau de la ville de Liège les services ont déjà commencé le travail je voudrais saluer aussi notamment au niveau du patrimoine de la ville de Liège et le travail de Roland Léonard qui a engagé toute une série d'actions en la matière après c'est vrai qu'il faut évidemment tenir la cadence et c'est pour ça que cette évaluation ce monitoring nous permettra de rester éveillé de rester vigilant et de pouvoir avancer de la sorte alors on a parlé dans le cadre de l'urgence climatique pour obtenir l'adhésion des citoyens de ce devoir de pédagogie et ça c'est important Mme Chananul l'a répété en commission et ce soir et donc là nous avons l'intention d'élaborer un document pour rendre plus accessible ce plan climat qui est vous l'avez vu lors des commissions générales parfois très technique très précis et donc c'est important que l'on puisse évidemment clarifier ce plan climat montrer ce que ça implique au niveau de la ville ce que ça implique au niveau de nos partenaires d'expliquer aussi la différence entre l'atténuation des gaz à effet de serre expliquer ce qu'est l'atténuation l'adaptabilité donc M. Baudson a parlé évidemment de tout ce volet là aussi de comment s'adapter au changement climatique et là nous y reviendrons notamment au travers du plan canopée qui sera présenté en septembre ou en octobre et là vous verrez qu'il y a des actions qui nous permettent de pouvoir rentrer dans cette adaptation au changement climatique et je voudrais dire que les différentes remarques ont été faites au niveau de l'entretien des arbres au niveau de la préservation de la canopée fait partie intégrante de notre volonté de maintenir l'indice de canopée qui est celui d'aujourd'hui et de l'augmenter et donc il est clair que dans le plan canopée les premières actions c'est de maintenir le patrimoine actuellement mais c'est aussi évidemment de pouvoir quand on va planter des jeunes arbres être en soutien et d'avoir évidemment un remport tant des équipes que du matériel pour pouvoir notamment les deux premières années les arroser mais on a aussi besoin du soutien d'autres acteurs puisque certains arbres parfois ne sont pas sur le domaine de la ville de Liège et donc là aussi on a besoin lorsque les infrastructures régionales se développent sur notre territoire d'intégrer évidemment les arbres mais aussi leur entretien parce que la ville est présente 24 heures sur 24 7 jours sur 7 sur son territoire et est présente mais on a aussi besoin d'autres niveaux de pouvoir pour nous aider à maintenir et à développer cette canopée donc on a avec ce plan climat avec le plan canopée qui arrivera et cette méthodologie les armes pour pouvoir avancer tous ensemble et moi en tout cas je suis déterminé à mener un bien avec toutes celles et tous ceux qui veulent poursuivre les efforts à mener cette action dans les meilleures conditions possibles donc merci vraiment j'ai peut-être pas répondu à toutes les questions mais monsieur Botson m'a demandé pour la neutralité carbone c'est la neutralité carbone en 2050 donc c'est un objectif très ambitieux en effet mais ce n'est pas tendre vers c'est la neutralité carbone en 2050 et donc il y a évidemment pas mal de travail au niveau des kiss and ride Madame Chanalune on ne va pas revenir dans un débat plus profond mais il faut dire qu'on est bien conscient que la mobilité elle est intégrée et la mobilité scolaire elle intègre vous l'avez vu avec les appels à projets pour le stationnement dans les écoles et les différents diagnostics mobilité avec l'ASBL empreinte est aussi au cœur de notre action ici c'était évidemment un autre dispositif qui est aussi important pour éviter la congestion et faire en sorte que les voitures tournent autour de certains pôles mais bon voilà je pense que c'est important aussi de ramener ça dans un cadre plus global de nos actions voilà Madame la Présidente je pense avoir fait le tour des différentes questions je voudrais encore remercier tous ceux qui voteront pour le plan climat et celles et ceux qui en amont ont travaillé à son élaboration Merci Monsieur Léchefad donc si je récapitule c'était donc une abstention pour le groupe PTB un vote pour pour Verardent un vote pour également pour le CDH Monsieur Scroyer pour Véguin pour Madame la Présidente pour Merci Monsieur Potier un vote pour Merci Madame Nicolich pour le MR pour Liège je présume que c'est un vote pour Vous présumez bien c'est effectivement un vote pour Merci et pour le PS Oui Madame la Présidente Merci Monsieur Marcourt Voilà Monsieur Fauret Merci beaucoup Vous avez le résultat du Conseil nous pouvons alors passer au point 89 Donc c'était le point d'adaptation donc ça faisait partie de l'exposé du plan climat c'est le deuxième volet Tout à fait donc j'avais des interventions mais je suppose qu'elles ont été reprises dans le point précédent Ok Voilà Pardon je n'ai pas compris Monsieur Je disais pour le PTB effectivement c'était bien repris dans le point précédent et même votre Ok C'est comme ça que je l'avais compris également Voilà Merci Monsieur Fauret Nous avons terminé en tout cas pour l'instant avec vos points nous sommes chez Monsieur Léonard Oui Madame la Présidente Merci Donc pas mal de dossiers d'investissement présentés à ce Conseil et j'en ai reconnu les objectifs dans pas mal de débats ce soir notamment dans ces derniers échanges sur l'urgence climatique et sur nos plans en fait les points 90 91 92 on n'appelle pas vraiment de commentaires particuliers le point 93 concerne la restauration de la Tour Saint-Jean donc Madame Irma vous a présenté il y a Mme la Présidente est-ce que vous m'entendez ? Yaya Oui Monsieur Gilles on vous entend mais il faudrait couper les micros Nous on vous entend peut-être vous oui il ne m'entend pas évidemment mais Je vais recouper tout Oui On va essayer Parfait Il faut déménager Monsieur Gilles Non on va acheter un PC peut-être parce qu'il est sur son téléphone je pense et c'est un petit peu compliqué Allez-y Monsieur Oui merci Donc après le cloître Saint-Jean disais je vous présente par Madame Irma dans le cadre d'un très beau projet de rénovation de logement public Nous avons ici la rénovation de la Tour Saint-Jean qui est voisine du cloître qui est entre le cloître et la collégiale et qui représente un patrimoine exceptionnel qui je l'espère trouvera à s'inscrire dans ce dossier de rénovation très prochainement avec un subside de la région Wallonne conséquent également c'est un dossier d'une valeur d'à peu près 3 millions d'euros 2 millions et demi de subsides Le point 94 concerne la rénovation des vestiaires du club de foot d'Essé-Coin Ce club de football rencontre un succès franc au niveau de son école des jeunes mais aussi Excusez-moi Excusez-moi Je ne sais pas si Monsieur Gillis m'entend maintenant mais il faudrait qu'il coupe son micro Est-ce que quelqu'un pourrait lui faire passer le message éventuellement par SMS s'il vous plaît ou via la message Il a coupé Il est coupé Excusez-moi Monsieur Léonard Non, non, pas de problème Pas de problème Donc je disais le Décé-Coin club qui accueille une école une importante école de jeunes mais également une section féminine de football Et donc ce club dispose de 4 vestiaires actuellement et c'est un club qui est un peu à l'étroit évidemment mais le site ne permet pas non plus énormément d'extensions Nous avons ici un dossier de rénovation des 4 vestiaires existants plus la création de 2 vestiaires supplémentaires ce qui permettra d'augmenter quelque peu les capacités d'accueil du site dossier pour une valeur de 100 30 000 euros que constitue cette rénovation Le point De l'intervention Monsieur Léonard pour le point 94 de Monsieur Gomez-Garcien et de Monsieur Marrête Donc Monsieur Gomez-Garcien Oui Merci Madame la Présidente Juste pour dire et c'est important que c'est très bien ce projet de rénovation des vestiaires et de construction de 2 nouveaux et comme nous l'avons fait remarquer plusieurs collègues en commission donc il est dommage qu'ils ne soient pas prévus de vestiaires pour l'équipe féminine voilà mais nous voterons pour parce que c'est absolument nécessaire effectivement d'avoir des beaux vestiaires pour nos jeunes mais pour les jeunes filles aussi merci Oui Monsieur si je peux répondre à cette première intervention c'est que les vestiaires sont à disposition du club et sont à organiser je ne pense pas qu'il y ait des vestiaires différents spécifiquement pour les équipes féminines ou masculines ou alors je ne suis pas très spécialiste mais le tout c'est de bien agencer l'occupation des locaux et évidemment de garantir des plages horaires suffisantes pour la section féminine du club mais ce que je veux dire ici c'est qu'on a augmenté la capacité de deux vestiaires ce qui assurément permettra au club voilà d'avoir plus de capacité d'accueil à l'issue de ce projet Oui Monsieur Marrette souhaitait également intervenir sur ce point là je pense Comme je joue dans ce club et dans les vestiaires existants je peux donc confirmer que les deux nouveaux vestiaires sont des vestiaires qui seront en dehors de l'enceinte actuelle des vestiaires existants et ils s'appelleront les vestiaires pour les filles sachant qu'aujourd'hui les vestiaires existants suffisent pour les garçons mais il y a au RDC Cointe 100 filles qui jouent il y a un véritable boom dans le football féminin dans le football en général et les clubs à Liège accueillent ces équipes il y en a dans toutes les catégories d'âge et donc il faut faire ce travail pour Cointe mais il faut le faire pour tous les clubs de football où il y a des filles parce que cet engougement n'est pas exclusivement à Cointe et donc et monsieur le président Liège Sport en est bien conscient on va faire un petit état des lieux pour voir qui sont les clubs qui sont confrontés à ce problème-là qui est un problème fondamental parce que ces filles pour elles jouer au football dans le milieu qui est le leur c'est un moment important de leur émancipation et donc il faut absolument soutenir ce travail et donc merci monsieur Léchevin pour ça et on poursuivra l'extension de Cointe avec peut-être un jour un troisième terrain qu'on trouvera dans les alentours voilà effectivement merci monsieur messieurs les conseillers pour vos interventions le point suivant c'est les travaux à l'école de la main le point 96 est ajourné je l'avais annoncé en commission le point 97 est un point important en matière de de services communaux dans nos quartiers puisqu'il constitue une étape importante dans la constitution du pôle communal de Wondre une première étape avait été franchie avec la rénovation de l'antenne administrative il y a quelques années aujourd'hui nous avons ici l'extension de ce complexe de services communaux dans le quartier de Wondre et dans un des plus beaux parcs que compte notre ville puisque ce complexe s'inscrit dans un parc de 12 hectares avec un patrimoine arboré remarquable et qui sera bien entendu conservé et protégé dans le cadre de ce chantier notamment et donc en fait c'est plutôt un pôle socioculturel qui vient s'adjoindre aux services communaux déjà présents bibliothèques O&A mairie de quartier et accueil police nous aurons donc des activités du centre culturel du PY Wondre qui s'installeront dans ce nouveau complexe étendu mais également des activités pour le secteur de la jeunesse et notamment pour la maison des jeunes de Wondre qui avait dû quitter des locaux peu conformes il y a pas mal d'années et donc voilà c'est un véritable écrin de services communaux qui va être créé là-bas et qui permettra d'accéder à toutes ces fonctions tout en rationalisant le parc immobilier et en ayant des meilleurs services dans des bâtiments beaucoup plus conformes et beaucoup plus on en parlait dans le chapitre précédent beaucoup plus orientés vers l'efficience énergétique nous réalisons aussi les architectes et il faut les remercier pour ce travail c'est un appel à candidature avec esquisse qui avait été qui avait présidé à notre choix les architectes ont réussi l'exploit parce que c'est un exploit quand même je trouve de relier ces deux bâtiments donc l'ancienne maison communale de Wondre que personne ne concevait de démolir mais qui était en très mauvais état et de l'autre côté une antenne administrative plus contemporaine et donc ce projet fait la liaison entre les deux et créé une interconnexion entre les deux bâtiments et une valorisation vers le parc de Wondre et je tiens à préciser que dans la foulée dans la foulée de la rénovation et de l'extension du pôle communal verra aussi un réaménagement se dessiner nous mettrons les deux années que vont nécessiter les travaux du bâtiment approfis pour pour peaufiner cette rénovation importante du parc également pour le quartier c'est un dossier du plan d'investissement communal d'une valeur de 2 200 000 euros avec 60% de subsides de la région Wallonne le bâtiment le complexe sera basse énergie je crois que ça répond aussi à des plans d'action que nous venons de valider les points suivants concernent toute une série de dossiers de rénovation sanitaire dans les écoles vous rappelez que dans les débats budgétaires viennent souvent et dans les débats sur les bâtiments viennent souvent cette réalité qu'il faut à tout prix rénover et mettre aux normes les sanitaires et peut-être en créer aussi on le fait d'ailleurs dans certains établissements avec les chevins Pierre Stassard et le collège tout entier c'est une priorité depuis de nombreuses années ici trois dossiers sont validés avec notamment le soutien de la fédération Wallonie-Bruxelles le ministre d'Ardenne a octroyé des subsides en 2020 pour réaliser ces projets je continue parce qu'on est voilà on doit avancer les points suivants donc je suis à l'aménagement des espaces publics avec deux dossiers Thiers-Savari et Botanique que nous avons eu à connaître mais qui reviennent après avis favorable de la région Wallonne pour le Botanique et pour Thiers-Savari nous avons une convention modifiée parce qu'un opérateur de télécommunication a souhaité se joindre au dossier donc nous revenons pour confirmer cette extension je voudrais aussi peut-être insister sur le point 109 qui concerne une rénovation complète d'un espace à chaîner la rue du Progrès la rue Fraîche la place de la Solidarité la place Pissard qui sera en fait un vaste espace qui sera complètement rénové et nous appliquerons des techniques de gestion et d'infiltration des eaux à la parcelle la ville est totalement pionnière dans ces nouvelles techniques d'aménagement des espaces publics et on en reparlera non seulement en commission avec un exposé après les vacances mais certainement au conseil aussi le point suivant est la rénovation de la rue Fouadard excusez-moi c'est parce que je vois la main de monsieur Gillis je n'ai pas vu de main qui se lève qui se baisse mais j'ai vraiment des problèmes de connexion je pense de son et de technicité je voulais remercier monsieur Léchefin parce qu'enfin effectivement à Wondre ce projet qui est porté depuis bien longtemps va enfin connaître le début de sa sortie de terre à tout le moins sur papier et je pense qu'il est connexe comme vous l'avez dit monsieur Léchefin à la rénovation du parc de Wondre qui est effectivement un bel espace qui contient aussi une une plaine de jeux qui jouxte des écoles qui est à peu près centrale même si on peut considérer que le pôle sera un peu décentralisé par rapport aux différents quartiers de Wondre mais c'est une bonne chose je me réjouis aussi que ce pôle intègre ce qu'on appelle le foyer culturel donc ce qui sera peut-être la maison des seniors une maison intergée etc et je vous interrogerai simplement mais peut-être la réponse ne doit-elle pas tomber aujourd'hui sur l'avenir de l'ancien foyer culturel de Wondre situé tout en haut du parc voilà mais je suis heureux de voir qu'à Wondre enfin enfin nous allons vers la réalisation concrète de projets il en reste d'autres la rue des Trois-Rivages la rue Trixet le réaménagement de la rue complète de la rue du Pont et de la rue de la Gare mais c'est un début encourageant et je pense que les Liégeois de Wondre qui sont tout autant que nous des Liégeois de partout et d'ailleurs seront ravis de voir qu'il y a quelque chose qui se réalise et je je considère que le projet est ambitieux et que son ambition indique un réinvestissement de la ville dans ces quartiers merci je continue le point 110 la rue Fouadard sera rénovée complètement dans le quartier de Bressou le boulevard Ernest Solvay je n'entends pas un axe très important du tiers à Liège avec une rénovation complète de sa partie supérieure et j'entendais parler des arbres tout à l'heure ce boulevard est bordé de deux alignements d'arbres remarquables soyez assurés sur le fait qu'ils seront totalement préservés et j'irai même beaucoup plus qu'aujourd'hui puisque l'objectif est de réduire sensiblement la part dédiée à la voiture et de la consacrer à la constitution d'une noue végétalité au pied des arbres qui permettra de leur garantir une pérennité et une santé pour encore de longues années certainement et donc c'est un projet qui va aussi dans le sens de ce qui a été évoqué tout à l'heure je continue et j'en ai presque terminé puisque nous avons la rénovation au point 112 de la rue Désert qui est cette voirie entre la rue Hors-Château et la rue Des Mineurs qui sera transformée en piétonnier avec accès aux véhicules autorisés et qui ont un intérêt à s'y rendre pour le reste elle sera en mode piétonnier le remplacement de l'éclairage dans le quartier Rangois rue Bois-Gotta et enfin une dénomation de voirie à Juppie rue Thiers-du-Goreux pour le reste des dossiers de maintenance d'espace public avec notamment l'acquisition de véhicules et on disait qu'il fallait décarboner nous n'avons pas encore trouvé des véhicules électriques pour ce type de gabarit mais le curage des avaloirs se fera avec un véhicule qui accueillera une double technique de curage et de comment c'est un véhicule extracteur et hydrocureur donc deux unités sur un même véhicule ce qui veut dire qu'on réduit de moitié la présence de moteurs atmosphériques pour remplir cette mission donc je tenais à le signaler et je pense que j'en ai terminé Madame la Présidente sauf question de mes collègues Non, je ne vois pas de questions Monsieur Léonard donc merci pour votre compte rendu nous sommes maintenant chez Monsieur Kens Madame la Présidente je ne vais pas vous imposer la litanie des points ils ont été en commission mais je suis à la disposition des conseillères et des conseillers J'ai une demande d'intervention Monsieur Kens de Madame Channalune c'est du point 123 au point 133 si je ne me trompe pas Oui merci Madame la Présidente Monsieur Léchant je vous en ai touché un mot effectivement en commission nous avons débattu sur ces points-là donc pour expliquer un peu les points en fait ce sont des des subsides qui passent pour des des opérateurs culturels et donc en fait je me suis aperçue effectivement de variations en tout cas du montant du subside octroyé cette année en 2021 par rapport en 2020 et Monsieur Léchevin m'a clairement expliqué la situation et m'a dit que c'était en lien avec des aides Covid mais à partir de ce moment-là je me suis dit mais donc ça veut dire que dès aujourd'hui il y a des aides Covid qui sont donc octroyées et par contre on n'a aucune information sur les critères en tout cas c'est-à-dire on ne sait pas du tout pourquoi telle association a eu effectivement plus 500 l'autre plus 1000 etc donc il n'y a toujours pas de critères clairs donc ça par contre bon voilà là je m'en suis aperçue là c'est-à-dire qu'effectivement ces variations étant visibles et la réponse étant c'est une aide Covid effectivement ça veut dire qu'on est déjà en train de distribuer effectivement sans doute de ce montant qu'on commence à distribuer et je pense que ce serait intéressant qu'on puisse travailler en tout cas qu'on puisse en tout cas pour la prochaine commission en septembre à essayer d'élaborer des critères ou en tout cas peut-être de connaître ceux qui sont déjà en place pour l'octroi de ces subsides-là enfin de ces augmentations de subsides-là pardon voilà je peux me permettre madame la présidente je pense que madame la conseillère n'a pas bien entendu ce que j'ai essayé d'expliquer en commission puisqu'elle m'a posé différentes questions sur des variations j'ai expliqué les variations et lorsqu'elle m'a posé la question sur deux dossiers je lui ai répondu comme c'était des nouvelles occurrences qui intervenaient dans la liste qu'il s'agissait là d'être Covid et le critère qui a été pris en compte a toujours été aussi objectif que possible en l'occurrence pour un des deux dossiers et qui sera suivi d'autres c'est plutôt la prise en compte des charges fixes et pour l'autre qui est un dossier ancien je pense qu'elle fait référence au festival au Durby Rock Festival c'est un engagement qui est venu sur les anciens critères justifié par les anciens critères c'est-à-dire les pertes les manques à gagner des différentes institutions par rapport à la jauge j'ai répondu dix fois dix fois à madame la conseillère sur ce sujet mais je peux comprendre qu'elle enfonce le clou et qu'à chaque fois elle cherche à établir que les critères ne sont pas objectifs qu'il faudrait travailler davantage là-dessus je l'entends bien je continuerai à lui répondre de la même manière aussi précisément que possible mais si elle souhaite se faire une petite tribune au conseil communal après avoir posé des questions et obtenu des réponses en commission je ne peux pas lui en vouloir mais je pense avoir déjà répondu aujourd'hui à d'autres conseils et dans de nombreuses occasions donc voilà je ne sais pas en dire plus si ce n'est que des variations elle m'avait posé la question sur trois ou quatre opérateurs ça n'avait rien à voir avec le Covid les aides Covid c'était deux dossiers table danse je vous l'ai dit madame la conseillère et du biroc festival voilà maintenant je veux bien qu'on invente le mouvement perpétuel mais je pense qu'à un moment donné il faut avoir un minimum de comment dire de rationalité dans le débat je vais répondre parce qu'en fait j'en ai de la rationalité dans le débat ça veut dire il n'y a pas de soucis en fait je pense qu'effectivement je vous ai mal compris monsieur Léchevin et effectivement je ne savais pas je n'avais pas compris effectivement que c'était deux aides Covid donc désolé mais alors si je me permets quand même de revenir c'est-à-dire que vous pour vous c'est un critère clair quand vous me dites qu'on a fixé les aides Covid par rapport à un manque à gagner par rapport à la jauge je suis désolée moi ce n'est pas très clair quand vous me dites qu'on a fait on a utilisé des critères objectifs pour le premier la prise en compte des charges de fixe ce n'est pas très clair parce qu'en fait on ne connaît pas les charges de fixe donc imaginez que vous donniez vous preniez en compte les charges de fixe d'un théâtre et d'une petite association en fait on ne sait pas finalement vous utilisez certes des expressions qui ont l'air claires mais qui sont loin de l'être factuellement un critère clair par exemple c'est celui attendez je n'ai pas terminé je n'ai pas terminé monsieur le choix s'il vous plaît donc en fait un critère clair serait par exemple ce que vous aviez déjà donné s'il vous plaît je n'ai pas terminé s'il vous plaît s'il vous plaît je n'ai pas terminé ce que veut dire un critère clair c'est vraiment un que vous aviez déjà utilisé et qui était par exemple de dire c'est 50 euros par membre du public ça c'est un critère clair voilà j'en ai terminé je vous écoute maintenant je vais remettre le micro le son donc vous avez plaidé je vous en c'est gré pour les écoles de danse nous en avons vu quelques-unes quelques-unes qui se sont manifestées et d'autres que nous avons sollicitées bien et bien là on a pris pour cette phase-là comme critère le montant des charges fixes ça c'est dans cette phase-ci maintenant si vous avez une recette magique par rapport à cette situation qui est tout à fait inédite tout à fait inédite confondante je suis heureux de vous l'entendre énoncer précédemment nous avions travaillé sur base et je l'ai déjà expliqué et à plusieurs reprises sur base des capacités des différentes structures qui pour la plupart sont des structures modestes et identifier par rapport à leur capacité ce que les mesures de restriction leur faisaient subir comme perte mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises en commission et en dehors de la commission la situation de la zone où on reçoit du personnel debout n'est pas la même que celle de l'envers ou de l'aquilone voilà donc on a essayé évidemment d'approcher de manière aussi objective que possible et avec une considération pour la réalité des opérateurs on a essayé d'approcher les situations des uns et des autres maintenant vous avez des critères objectifs à proposer vous me les soumettez je serai ravi d'en prendre connaissance mais simplement dire dans une litanie permanente que les critères ne sont pas objectifs que les procédures ne sont pas transparentes ça commence madame la conseillère à ressembler à un procédé et moi je ne travaille pas dans le débat politique à partir de procédés vous avez envie d'asséner ces choses sans aucune argumentation c'est votre problème moi je veux bien expliquer tout ce qu'on veut bien me demander toutes les questions qu'on peut me poser je veux bien mais pas tout le temps les mêmes et avec en arrière fond une arrière pensée politique ce n'est pas ma manière de faire de la politique et je pensais que la vôtre visait justement à renouveler à faire la politique autrement je m'aperçois que vous appliquez de très vieilles recettes je vous les laisse mais je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous ai dit en commission en conseil dans différentes commissions précédentes je ne sais pas faire autrement maintenant je peux vous laisser à votre opinion elle est respectable mais je pense qu'on pourrait faire mieux dans le débat comme je vous l'ai proposé à plusieurs reprises si ça n'est pas accueilli de votre part j'en prends acte mais je ne peux pas être plus bénévolent que je ne l'ai été par rapport aux propositions et aux thèses que vous formulez et aux thèses que vous formulez voilà merci monsieur Hupken je pense que monsieur Botson souhaite également intervenir sur le 132 du Roubouille Rock Festival c'est bien cela ? oui merci madame présidente pour une question pour laquelle en tout cas vous n'avez pas donné la réponse ou pas donné l'information monsieur Léchefin en commission comme l'a dit mon collègue Julien Etienne une question très simple et la réponse n'est pas non plus sur e-délibération pourquoi est-ce que la ville de Liège subsidie le Roubouille Rock Festival à hauteur de 5000 euros donc c'est quand même un beau subsidie donc c'est un des deux dossiers aide-covid sur le budget d'ailleurs 2021 et tout simplement parce que l'ASBL développe son activité à Liège au centre culturel de Chénet ou au manège de la caserne Fonc c'est donc bien le soutien une activité se développant à Liège si c'était ça le sens de votre question Donc ils développent ils font des activités dans les deux et c'est l'ASBL qui les fait C'est ça oui donc l'intitulé de l'ASBL ne traduit pas le lieu où son activité se développe et c'est bien à une activité se développant sur le territoire de la ville et en l'occurrence très précisément au manège de la caserne Fonc que nous apportons un soutien Maintenant ils envisagent possiblement en fonction des contraintes sanitaires de le faire dans l'espace public mais c'est bien un opérateur qui développe son activité sur les territoires de la ville tout comme nous avons soutenu souvenez-vous-en peut-être le ventre de la baleine qui est une ASBL située à Bassanges mais qui développe son activité sur une pénige qui est arrimée sur les quais de la Meuse à Liège et plus particulièrement près de la Passerelle donc voilà on est évidemment attentif à ne pas utiliser l'argent des contribuables liégeois même si les activités sont respectables si elles se développent à l'extérieur de notre territoire sinon il n'y aurait pas de logique à ça donc on est évidemment attentif à ça Merci pour cet élément alors monsieur Léchevin mais alors je trouve qu'il serait utile justement pour défendre les propos que vous avez tenus juste avant de simplement l'indiquer dans l'acte de délibération parce que toute Liégeoise ou tout Liégeois qui va lire l'acte de délibération il voit qu'on a 5 000 euros pour un festival rock à Durbouis dont l'objet est d'organiser un festival rock à Durbouis en termes de transparence justement ce serait mieux je me suis dit vous auriez-vous posé la question en commission que je vous aurais répondu en commission mais je n'ai pas eu la question donc je n'ai pas donné la réponse non non mais pour le Libellé de l'acte malheureusement je ne suis pas maître des intitulés du conseil communal vous avez peut-être vu que dans le budget par exemple on lit toujours subsides au bénéfice des ménages il ne s'agit évidemment pas de ménage particulier ce n'est une expression qui est héritée de transitions ancestrales si j'ose dire donc les intitulés moi je ne les maîtrise pas et c'est donc à ça que servent les commissions les commissions servent à poser des questions et obtenir des explications et si on me dit fournissez donc l'explication en séance publique il va reçoit que je la fournirai en séance publique il n'est pas besoin de poser la question en séance publique sauf évidemment si on a et ce n'est pas votre cas d'autres sujets en tête Merci J'espère que vous retiendrez la suggestion d'un ajout de considérant qui n'est pas un intitulé de poids à l'ordre du jour Merci C'est possible croyez bien que je le ferai comme j'ai fourni très volontiers les tableaux récapitulatifs qui permettent à madame la conseillère Chénaloun de passer à la loupe les variations d'une année à l'autre sans pour autant toujours en comprendre les raisons nonobstant l'explication que je fournis en commission Voilà Merci Monsieur Léchevin Je pense que du point 133 à 143 il n'y avait pas d'autres interventions Voilà Je vous remercie Donc nous sommes chez madame Frépon Oui madame la présidente Trois dossiers de toponymie qui ont été examinés en commission qui n'ont pas appelé de remarques en commission et donc j'attire votre attention sur la volonté confirmée du collège de toujours s'orienter vers une plus grande féminisation de la dénomination des voiries avec deux dénominations sur Bavière pour la rue Matelaine Bresse-Jevelin et la rue Hélène-Van-Eul Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des considérations ou si je dois en plus développer Donc j'avais une demande d'intervention de madame Goffard et monsieur Botson et je vois la main de madame Godet donc madame Goffard allez-y C'est moi qui vais prendre la parole parce que madame Goffard a dû partir elle n'était pas bien D'abord on voudrait remercier d'avoir continué dans cette voie de la féminisation des ronds de rue ça nous paraît vraiment très important grâce aux explications qu'on a reçues on a pu comprendre que Madeleine Bregelblain était la première femme française à accéder aux études de médecine on pourrait peut-être trouver un petit peu dommage qu'on n'a pas trouvé une étudiante liégeoise ou la première professeure de médecine liégeoise enfin quelque chose comme ça enfin c'est bien pour le site de Bavière et l'autre Hélène-Van-Eul est une conservatrice qui a pu promouvoir le quartier de Bavière la presse a d'ailleurs fait écho de cette dame c'est la preuve que cette féminisation des noms de rue est quelque chose qui est important pour la population est quelque chose qui aime être relayé mais nous pensons que c'est vraiment important de contextualiser ces noms et donc on trouve que ce serait vraiment important que des petits panneaux explicatifs se trouvent au niveau de ces rues-là d'ailleurs je pense qu'on avait déjà demandé au niveau de la Béliégeoise que ce soit expliqué qui était Terwane de Méricourt on attend effectivement qu'une petite affiche soit placée à ce niveau-là je pense que c'est important de profiter de cette féminisation pour ancrer ces personnes dans notre vie publique voilà je vous remercie pour votre écoute Madame la Présidente peut-être pour répondre si vous me le permettez à la première considération de Madame Dambour et je peux tout à fait aller dans votre sens que ça aurait été bien d'aller vers une dame belge d'autant que la première femme médecine belge est une contemporaine de Madame Madeleine Bresgebelin elle s'appelait Isala Vandist mais elle a eu son doctorat en médecine un peu plus tard que Madame Madeleine Bresgebelin mais ce qui est plus important c'est justement le contexte comme vous l'avez dit et il y en a une qui pour nous avait un peu plus de lien avec Bavière parce que la dame d'origine française a tourné tout son travail autour des femmes de la puériculture et des enfants on sait combien la maternité de Bavière était importante tandis que la doctoresse belge s'était plutôt intéressée au monde des prisons à la traite internationale des femmes et à la prostitution mais je crois justement que nous allons encore avoir d'autres voiries à dénommer et justement ce prisme de combat contre la prostitution de traite internationale des femmes avec cette étiquette belge mais pourra être proposée pour une prochaine dénomination Je vous remercie de continuer dans ce sens et je pense que madame Godet voudrait bien rajouter quelque chose et je lui laisse la parole Oui allez-y madame Godet et après monsieur Botson Oui je vais je vais appuyer dans le sens de ce qui a été dit merci et félicitations pour aller dans cette voie de la féminisation de nos noms de rue et de vouloir appuyer aussi la contextualisation mais donc je voulais juste appuyer et rappeler la nécessité aussi d'aller dans le sens d'une grande diversité des femmes quel que soit leur milieu je pense notamment la ville de Liège avait un métier des sages-femmes pendant très longtemps et donc je suis sûre qu'on peut trouver le nom des maîtresses du métier des sages-femmes l'université de Liège et les archives doivent posséder par exemple ce genre de documents et ce sont des femmes qui étaient de milieu modeste et qu'on pourrait mettre en avant et puis un dossier qui me tient à cœur et je vois déjà mes camarades de Vérardant me taquiner là-dessus et je sais que monsieur le bourgmestre a déjà beaucoup de mal à prononcer le nom de Terroigne de Méricourt mais je pense que qu'est-ce qui vous fait dire ça madame ? c'est vous qui l'avez dit monsieur le bourgmestre ah bien voilà mais non moi je sais le prononcer mais je pense que ce n'est pas un nom qui est facile à prononcer pour tout le monde mais moi je connais je connais son histoire et je suis parfaitement d'accord avec monsieur Marcoux pour dire que c'est une femme importante pour Liège et bien une autre femme importante pour Liège et on sait si Vérardant on n'est pas toujours favorable à donner des noms de saintes et des noms de reines mais je pense que dans la série c'est pas facile à prononcer Théophanos Cléraïna mériterait d'être mise à l'honneur parce que sans elle Liège ne serait pas Liège bien que ce soit une princesse byzantine et impératrice germanique mais sans elle Nodje ne serait pas Nodje c'est un dossier à creuser je pense mais félicitations et merci et bravo pour continuer dans cette voile d'afféminisation Madame le conseiller comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire mais c'est vrai que vous êtes un peu plus récemment arrivé au conseil il ne faut jamais hésiter à envoyer un mail avec vos propositions des nominations qui seront discutées en sous-commission de Tom Bonimi où il y a d'ailleurs un représentant de Vérardin Madame le Sous-Bautson Oui merci Madame la Présidente juste pour pour remercier et féliciter Madame Léchevine Frépon pour ces deux nouveaux noms qui participent à la féminisation des noms de rue à Liège il y a encore du chemin mais ici fidèle à ce qu'elle nous avait promis déjà en sous-commission d'oponémie et je sais à quel point pour l'avoir vu en sous-commission d'oponémie ce n'est pas facile de parvenir à cela donc bravo et bon courage pour la suite merci merci monsieur Maret oui pour Madame Godet je vais juste rentrer j'ai rentré une candidature au nom de Hortense à Riga une sage-femme qui était très active en 14-18 à Wondre et j'ai une question pour Madame Léchevine parce que mes amis du football espagnol me demandent où en est le nom de la voie d'accès au terrain des espagnols des clubs espagnols à Robermont et visiblement c'est un dossier qui semble ne pas couler de source non monsieur Maret et vous allez peut-être d'autant mieux me comprendre que vous avez une autre casquette que ça pose problème au niveau diplomatique et consulaire mais nous en rediscuterons en sous-commission parce que ce dossier fera partie de l'heure du jour de la sous-commission du mois de septembre vraisemblablement ce qui me permet de dire que l'Espagne a battu la Croatie aux prolongations Voilà merci madame Frépon nous passons chez monsieur Stassar Oui madame la présidente indépendamment du fait qu'il faudrait ajouter Alpaï de Davrois à la liste qui comprend désormais Théophanos-Cleraina mais qui est légèrement postérieure et qui donc joue un rôle dans l'édification de la principauté de Liège mais moins de la ville elle-même là c'est plutôt Alpaï de Davrois mais nous aurons cette discussion sûrement à une commission nous avons donc le point 146 qui est la suite de décisions déjà prises et puis nous avons nous avons surtout les subsides aux associations actives dans les écoles de devoirs et l'accueil de l'enfance et donc nous allons ainsi du point 150 au point 172 je les mettais en exergue parce qu'évidemment c'est-à-dire que ces associations qui ont quand même durement souffert de la crise du Covid auront donc leurs subsides voilà en temps utile mais je suis à la disposition des conseillères et des conseillers madame la présidente s'il y a des questions merci monsieur Léchevin je vois la main de monsieur Gillis c'est pour 4 pour 1 je place mon interpellation dans les questions orales si vous voulez bien qui concerne le point que monsieur Léchevin vient de relever vous avez déposé une question orale monsieur Gillis oui normalement c'était fait par madame Nicolich mais je vais la transformer en intervention sur l'intervention même de monsieur Léchevin d'accord allez-y tant que ça concerne les points alors du jour de monsieur oui voilà tout à fait voilà donc je souhaiterais interroger monsieur Léchevin avec lequel je me suis déjà entendu pour ne cacher rien à personne le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles a initié un dispositif qui s'intitule plaisir d'apprendre et qui vise à l'activité pendant les les vacances scolaires de remédiation particulièrement ciblées sur les sciences sur le français sur les mathématiques pendant la pause de juillet-août les communes peuvent les communes les villes peuvent pouvaient faire appel à un subside dans ce cadre spécifique la question de mon groupe c'est est-ce que la ville de Liège l'a fait est-ce que le subside est octroyé à quoi servira-t-il peut-être peut-être est-il directement affecté à l'enseignement ou peut-être a-t-on demandé au nom de la ville une dérogation sous une forme ou sur une autre sous une autre pour l'affecter par exemple à l'ESBL autour de l'école voilà donc c'est une question globale je pense que monsieur Léchefet est au courant je pense que l'air du temps dit que effectivement ce subside est accessible et je rejoindrai évidemment monsieur Léchefet pour en rediscuter avec lui tout comme avec vous tous je voudrais puis ce sera ma dernière intervention du jour madame la présidente vous dire à toutes et à tous que je comprends bien et de plus en plus Laurent Delahousse dans les débats français quand il dit je comprends mieux les français quelques hommes auront compris voilà je vous remercie voilà merci monsieur Gillis n'oubliez pas de couper votre micro donc nous avons terminé non 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 je dois répondre madame ah pardon excusez-moi excusez-moi j'avais compris j'avais compris que c'est monsieur Fabrice Drez vous m'avez fait savoir madame la présidente que monsieur Fabrice Drez avait déposé une question orale exactement sur le sujet que vient d'aborder monsieur Gillis mais je puis effectivement répondre donc nous avons effectivement et monsieur Gillis l'a très justement souligné des associations qui sont actives et aussi dans le secteur de l'échec à l'échec dont l'ASPL autour de l'école que monsieur Gillis a également cité à juste titre en fait ce qui revient du secteur et de l'ASPL c'est que la demande d'intervention dans le domaine cette année est nettement plus faible que ce que nous rencontrons habituellement mais les raisons sont assez évidentes comme vous le savez OBE a supprimé ses examens nous l'avons fait dans la foulée sauf pour des examens externes la ministre a demandé à tous les voies organisateurs beaucoup de bienveillance dans l'examen en conseil de classe ou en jury des dossiers des élèves vu la scolarité très perturbée qu'ils ont connue il s'ensuit que ceux qui ont besoin de telles aides pour préparer par exemple des examens de deuxième session sont beaucoup moins nombreux que d'habitude en tout cas le constat est là cette année-ci la demande est beaucoup plus faible au point que les enseignants chevronnés compétents qui sont habituellement appelés à faire ces opérations échec à échec et de remise à niveau seront moins nombreux à être engagés qu'habituellement et donc de toute évidence l'année où une telle aide telle que le plaisir d'apprendre ou un autre dispositif sera utile à toutes les chances d'être 2022 pourquoi 2022 ? parce qu'on va se rendre compte pendant l'année scolaire qui vient que tous les élèves n'arrivent pas à se remettre à niveau que les apprentissages qui n'ont pas pu être achevés sont toujours manquants que les remises à niveau n'ont peut-être pas fonctionné d'autant que beaucoup d'élèves seront donc passés au niveau supérieur sans avoir nécessairement le bagage qui permettait de l'atteindre mais qu'on me comprenne bien ceci n'est pas une critique de l'attitude ministérielle car les élèves doivent en même temps poursuivre leur parcours de vie et l'enseignement obligatoire ce n'est pas seulement l'apprentissage des matières c'est aussi l'apprentissage des relations sociales dans les groupes classes et ainsi de suite et donc oui il est à prévoir qu'en 2022 nous aurions besoin de renforts importants dans le domaine parce que c'est à ce moment-là que les étudiants seront les élèves seront le plus conscient des lacunes qu'il leur importe de combler parce qu'ils les auront expérimentées donc l'idée est bonne mais je dirais que ce n'est pas le bon moment pour le moment c'est l'inverse il y a beaucoup moins de demandes que d'habitude donc un dispositif supplémentaire ne trouvera pas à s'employer puisque nous avons déjà trop peu de demandes pour les dispositifs existants mais 2022 pourrait être l'année où un tel dispositif serait utile voilà j'espère madame la présidente que ça répond à la question merci monsieur Stassard donc maintenant nous avons terminé avec l'ordre du jour du conseil mais nous avons deux motions donc une première motion déposée par Vérardant et monsieur Crétels concernant le retour des visites domiciliaires il y a des micros allumés si vous pouviez excusez moi je coupe la lumière voilà merci monsieur Crétels oui madame la présidente je vous remercie voilà donc je vais vous faire lecture mais raccourci un petit peu pour vu l'heure de cette motion donc ce 11 juin 2021 la secrétaire d'état à l'asile et à la migration monsieur Madi a déposé non pas comme je l'ai écrit un projet de loi mais une proposition de projet de loi il a soumis ça au gouvernement contenant entre autres mesures l'autorisation de visite domiciliaire rebaptisée publiquement droit de visite ce prétendu droit vise à permettre à la police d'entrer dans une maison où séjournerait où serait hébergée une personne sans papier en fin de procédure et refusant de quitter le territoire nous rappelons tous qu'en 2018 le précédent gouvernement avait déjà présenté là donc pour le coup un projet de loi qui s'était heurté à une forte opposition côté francophone et notamment une motion qui est partie de Liège que nous avions à l'époque votée à l'unanimité si mes souvenirs sont bons et qui a fait un peu boule de neige en Belgique et a permis notamment grâce au soutien du AMR de Liège notamment de freiner voire de mettre un arrêt à ce projet de loi alors cette fois-ci il y a quelques changements modifications dans l'avant projet de monsieur Madi notamment que sur les personnes en fin de procédure seraient concernées que le pays d'origine devrait marquer son accord à un rapatriement forcé et qu'un juge d'instruction devrait délivrer un mandat autorisant de telles visites alors quelques considérants j'abrège pour ne pas la faire trop longue mais vous les avez reçues donc d'abord important une telle mesure ne figure pas dans la déclaration du gouvernement fédéral la mesure serait contraire à l'article 8 de la Charte européenne des Trois humains elle a reçu un avis négatif du collège des procureurs généraux qui considéraient que c'était disproportionné par rapport à des objectifs administratifs important aussi Liège comme toute ville l'importance serait évidemment particulièrement concerné par une telle mesure liberticide et enfin je l'ai dit que notre conseil a adopté en 2018 sans voix discordante une motion que j'avais déposée à l'époque pour le groupe écolo et qui a effectivement fait boule de neige et contribué à bloquer le funeste projet dernière chose dernier considérant les personnes sans papiers sont dans leur immense majorité des personnes qui n'ont commis aucun délit et sont dans de très nombreux cas depuis de très longues années présentes et actives chez nous dans l'attente d'une régularisation que heureusement je le dis au passage maintenant le PS et l'écolo réclament comment on a réclamé parce qu'ils se rendent compte que c'est indispensable par conséquent donc le projet de délibération le conseil communal de Liège marque sa réprobation à l'égard de cette proposition de projet du secrétaire d'état projet de visite domiciliaire il invite donc le conseil communal invite les parlementaires issus de ces différentes composantes à s'opposer à ce projet qui ne figure pas dans une déclaration gouvernementale longuement négociée voilà j'en ai fini je voudrais juste terminer avec un petit mot une phrase pour exprimer des pensées et notre solidarité en tout cas la mienne et celle de Vérardant et de beaucoup d'entre vous avec les grévistes de la fin à Bruxelles et j'espère qu'elle aboutira à quelque chose merci 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 la motion va être envoyée en commission et peut-être que d'ici là le projet aura évolué du gouvernement voilà donc nous avons une deuxième motion qui a été déposée en urgence par le groupe PS donc elle concerne en tout cas à fait de déclarer la ville de Liège zone de liberté pour les personnes LGBTQI plus je pense donc d'abord est-ce qu'on est d'accord sur l'urgence je ne vois pas d'objection je pense que c'est monsieur le bourgmestre et madame Fernandez Fernandez qui vont nous la présenter donc monsieur le bourgmestre je vous donne la parole en premier oui merci madame la président donc effectivement le collège a demandé à pouvoir déposer en urgence une motion visant à déclarer la ville de Liège zone de liberté pour les personnes LGBTQI plus donc nous avons eu des débats notamment sur le fait de prendre ou non en compte des éléments de politique internationale et d'en débattre dans notre conseil dominal et l'une ou l'autre personne membre de notre conseil pourrait peut-être considérer que se baser sur l'actualité internationale et plus précisément ce qui se passe en Hongrie pour prendre position et s'appuyer sur l'actualité internationale mais en fait le problème il est malheureusement plus large que cela et nous constatons pour l'instant que donc les personnes LGBTQI plus et d'une manière différente d'une manière plus large peut-être toutes les minorités rencontrent des problèmes dans un certain nombre de pays mais nous avons aussi des résurgences de mouvements y compris chez nous qui sont de nature à faire en sorte que les libertés qui sont des libertés constitutionnelles des libertés démocratiques des façons d'être qui ne sont pas une entorse à la loi sont de plus en plus souvent attaquées de diverses manières et il faut bien considérer que notre ville notre ville a une grande tradition puisque par exemple cela fait maintenant une trentaine d'années que nous mettons à disposition de l'ESB et de l'alliage des locaux qui ont permis à cette association d'être à la pointe du combat pour la reconnaissance des droits et d'être avec d'autres associations similaires des acteurs inconsouvernables du milieu associatif il faut aussi considérer que malgré cela nous avons à connaître sur le territoire de la ville de délits et même de meurtres qui ont pu être pénalement qualifiés d'homophobes donc le combat sur le territoire de la ville est un combat qui ne peut pas être réduit et qui doit même être amplifié nous pouvons nous appuyer à cet égard sur un certain nombre de législations qui sont reprises dans la motion et nous voulons non seulement prendre une position de principe mais aussi développer un plan d'action donc c'est un plan d'action qui comme pour d'autres thématiques et je ne veux pas assimiler les thématiques les unes aux autres mais nous avons pendant ce conseil dit que quand une thématique était importante elle devait être transversale dans toutes les actions de la ville ça sera le cas si nous sommes d'accord et si nous cherchons évidemment l'unanimité vous avez reçu le texte et il est clair que dans ce domaine il y a un travail tout particulier à faire avec la jeunesse la jeunesse qui s'est émue comme tout le secteur de cette situation et c'est dans ce cadre-là tout particulier que je voudrais que Julie Fernandez Fernandez qui a œuvré au bon aboutissement de cette motion puisse prendre la parole si madame la présidente le permet oui allez-y mais je viens d'avoir une micro-coupure donc je vous en prie allez-y madame la présidente merci monsieur le bourgmètre chers collègues donc juste d'abord un complément sur le texte même de la mention à ce que vient à dire le bourgmètre c'est de remercier tant Cyril Prestiani pour la maison arc-en-ciel que Vincent Benhomme pour la fondation Isiane Jarfi qui ont aussi apporté leur regard avisé sur le texte et avec qui on a profité de l'occasion pour échanger tant le bourgmètre que moi et donc voilà je les remercie en tout cas de leur aide et ça me permet de rebondir sur la l'information que le bourgmètre vient vous donner sur un plan d'action puisque durant l'entre deux confinements nous avons déjà mené avec l'aide de la fondation et de la maison arc-en-ciel une action avec la baraka la maison des jeunes de Sainte-Marguerite de lutte contre l'homophobie puisque certains jeunes avaient eu des comportements un peu déplacés nous avions été sollicités par les animateurs fort de cette réflexion-là de ce débat-là et d'autres débats comme l'a dit le bourgmètre que nous avons eu aujourd'hui au conseil communal mais de constats qui sont posés et qui ont été posés dans le cadre de Jeunesse ardente tant les animateurs de Maisons de Jeunes mais aussi par nos ADN nos animateurs jeunesse et animateurs sportifs on est en train aujourd'hui de travailler au département jeunesse de la ville sur un plan d'action jeunesse en matière de citoyenneté dans lequel sera évidemment intégrée la lutte contre l'homophobie et donc pour ne pas non plus allonger les débats et ne pas se disperser dans les dans les sujets au-delà évidemment de dire que cette motion est importante parce que c'est une action symbolique qu'on pourra aller expliquer aux jeunes et que ça donnera aussi je pense du contenu et ça aidera les associations dans leur travail au quotidien de savoir que la ville si le conseil communal à l'unanimité adopte cette motion est bien derrière ce combat contre l'homophobie je propose de revenir avec la présentation de ce plan d'action à ma première ou deuxième commission du mois de septembre parce qu'il n'est pas encore assez mûr mais l'actualité nous ayant un peu tous rattrapés sur le poids précis qui nous occupe aujourd'hui je développerai monsieur Bourdin si vous me permettez les différents thèmes lors de ma prochaine commission voilà merci madame Fernandez Fernandez donc je vais soumettre la motion proposée par le groupe PS au vote donc pour excusez-moi madame la présidente la motion est proposée par le collège oui pardon excusez-moi c'est juste oui madame la présidente et j'avais demandé la parole avant je n'avais pas vu madame Nicolas allez-y d'abord pour dire que le MR pour Liège souscrit en tout point à cette proposition qui émane effectivement du collège merci pour la correction monsieur le bourgmestre sur l'intérêt communal évidemment ça concerne d'abord et avant tout l'ensemble des Liégeois en ce qu'il s'agit de rappeler nos valeurs les valeurs de notre ville et des Liégeois dans la lutte pour toutes les libertés et contre les discriminations c'est aussi un combat un engagement de longue date de la ville pour toutes les personnes LGBTQIA plus et donc voilà ce serait évidemment un vote positif de notre part et je crois que même si le collège a évité de trop inscrire cette proposition de délibération dans un contexte international c'est bien aussi que nous réaffirmions dès aujourd'hui très fortement notre soutien à la lutte contre toute discrimination envers ces personnes puisque on voit que pour certains la lutte contre les discriminations peut parfois être à géométrie variable et au moins ici c'est la ville de Liège qui quelque part impose le tempo plutôt que comme d'autres se le voient imposé par ailleurs merci merci madame Nicolich je ne sais pas s'il y a d'autres interventions mais moi j'ai des micro coupures pour le moment donc si quelqu'un souhaite prendre la parole qu'ils me le disent parce que je ne vois pas les mains oui monsieur Botson ok allez-y désolé merci non simplement avant le vote pour commenter brièvement le texte pour remercier le collège d'avoir déposé ce texte qui effectivement semble particulièrement opportun le groupe CDRH aurait été le premier en temps normal à mentionner le caractère international ou européen peut-être non à propos du texte mais ici il est particulièrement justement parce que quand on creuse et connaît un peu la question problématique ici en tout cas qui est entre les lignes de la loi hongroise le texte adopté le 15 juin dernier en Hongrie les textes similaires en Pologne les attitudes similaires en Slovénie c'est que tous ces régimes à tout niveau de pouvoir communal régional national profitent du fait que peut-être dans d'autres pays de l'Union Européenne on ne réaffirme pas assez on n'insiste pas assez sur notre notre attachement à ces valeurs et c'est justement cette cette inertie qui fait que des discours qui vont contre le texte qu'on va voter maintenant prennent de l'ampleur et trouvent des échos dans d'autres régions de l'Union donc nous voterons en faveur du texte et nous réjouissons qu'il y aura un suivi et aussi qu'il y ait déjà concrètement un plan dans le texte proposé voilà merci monsieur Botson donc si je ne me trompe pas il n'y a pas d'autres interventions ok donc je vais soumettre la proposition la motion du collège au vote pardon pardon madame la présidente j'ai monsieur Le Bussy j'ai comme une erreur j'ai mis ma main et je l'ai enlevé je vais faire bref je pense qu'il faut donner c'est très bon pas d'inquiétude je voulais simplement remercier le collège et mettre à son crédit d'avoir pris l'initiative de ce genre d'intervention de cette motion je pense que la cause est juste et c'est très à propos de le faire maintenant c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment s'y mettre tous ensemble et moi ça me remplit de joie qu'il y ait une vraie unanimité dans notre collège sur des sujets aussi sensibles qui touchent des droits fondamentaux des libertés individuelles qui seront mal menés pas très très loin d'ici voilà merci monsieur Ambrosieux on me signale que vous avez ah voilà je ne la vois pas mais allez-y oui c'est pas sur le fond mais je me questionne quand même moi de passer au vote dans une séance publique sur un texte qu'on n'a même pas lu je ne parle pas de nous personnellement mais je veux dire les gens qui nous écoutent nous regardent la séance est quand même filmée donc voilà je me dis que la moindre des choses ce serait quand même que les gens puissent entendre ce secours en se prononce je pense que monsieur Bocomestre a expliqué sans lire le texte puisqu'il avait été convenu en Rhône-Otchef de groupe qu'on allait plus lire la totalité des textes voilà mais madame la présidente ce que je propose c'est que dès demain sur un certain nombre je ne sais pas je ne sais pas si le site de la ville est actif monsieur le directeur général j'allais peut-être dire une bêtise c'est le directeur général mais écoutez dès demain je ferai en sorte que chaque conseillère et chaque conseiller le reçoivent et puisque nous l'aurons voté à l'unanimité je vous propose de le propager pour info le communiqué de presse qui disait qu'on avait voté est sorti il y a 2-3 heures donc c'est parfois classique donc en fait il y a déjà un texte qui est disponible publiquement mais avant qu'on l'ait voté donc c'est très bien donc j'en reviens au vote s'il n'y a pas d'autres interventions donc monsieur Ambrosio pour le groupe PTB oui donc pour le PTB c'est à votre pour je vous remercie donc monsieur Le Bussy pour Vérardant c'était un oui également c'est un oui je vous le confirme monsieur Botson pour le CDH oui aussi monsieur Screuillère pour Véga oui j'ai entendu de loin mais je pense que c'est oui monsieur Potier c'était un vote oui merci madame Nicolich pour le maire pour l'économie c'est exprimé également donc c'est un vote oui 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 et monsieur Marcourt pour le PS c'est un vote positif voilà je vous remercie tous pour votre participation nous avons terminé donc avec la séance publique et nous allons pouvoir lancer le huis clos en attendant la coupure RTC je sais il y a des questions orales madame la présidente oh là là je vais aller trop vite excusez-moi alors j'en ai reçu trois donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc la première a été déposée par madame Clotuch elle concerne la fermeture du parc de la citadelle en juillet ou je pense que c'est monsieur le bourgmès qui vous répondra madame Clotuch oui merci ben oui encore une petite question sur le sur Saint-Ouil-Burge pour l'apaisement du quartier monsieur le bourgmès fin de l'année dernière je vous avais interpellé au sujet de la réouverture du parc de la citadelle qui avait été réouvert aux voitures je vous avais fait part de la dangerosité de la situation et de l'inconfort pour de nombreuses personnes à l'époque vous m'aviez expliqué que la situation était temporaire car liée à des travaux et que cette mesure permettait aux travailleurs de la citadelle de trouver aisément un parking mais force a été de constater qu'elle permet surtout à de nombreuses personnes autres que des travailleurs de la citadelle de traverser le parc en voiture et de s'y garer en semaine le week-end les jours fériés et à toute heure de la journée alors cette mesure ben évidemment aggrave la situation actuelle du quartier et comme vous le savez évidemment comme on a parlé à de nombreuses reprises lors des différents conseils et donc j'ai une simple question monsieur le bourgmès et ça juste avant les vacances ben pouvez-vous d'abord m'informer sur l'état d'avancement des travaux et est-il c'est là surtout ma question envisageable de refermer le parc à la circulation pendant les mois de juillet et août pour permettre aux habitants de pouvoir se réapproprier le parc c'était là ma question merci voilà merci merci madame la conseillère donc comme je vous l'ai dit c'est une mesure qui vise à soulager la charge qui pèse sur le personnel soignant en l'occurrence de la citadelle mais si une demande similaire était faite d'ailleurs je l'aurais je l'aurais rencontré également monsieur Léonard tout à l'heure a effleuré le dossier mais donc je peux vous dire ici que le chantier sera terminé le 9 juillet et donc dès la clôture du chantier le 9 juillet les barrières du boulevard du 12e de ligne seront refermées de manière définitive cela dit malheureusement le week-end les jours fériés les jours de vacances et peut-être heureusement aussi d'ailleurs les hôpitaux fonctionnent donc le timing d'un hôpital n'est pas nécessairement le timing scolaire mais ce qui compte c'est que dès le 9 juillet les barrières se refermeront définitivement et les habitants de Céloat-Burge ainsi que les autres d'ailleurs pourront à nouveau profiter en toute quiétude du parc des boulevards de la vue et voilà je les remercie d'avoir été patients mais la patience est récompensée merci merci monsieur le bourgmès question suivante déposée par madame Nicolich concernant l'appel à projet Wallon pour l'acquisition de matériel de vidéosurveillance je pense que c'est aussi monsieur le bourgmès qui vous répondra merci madame la présidente bientôt les vacances j'ai envie de dire alors oui donc en fait c'est parce que le gouvernement Wallon qui a fait de la lutte contre la délinquance environnementale une priorité et donc ce gouvernement Wallon et plus particulièrement la ministre de l'environnement vient de lancer un appel à projet relatif à l'acquisition de moyens de vidéosurveillance de caméras donc pour l'amélioration de la propreté publique dans une optique évidemment de traquer les délinquants et de pouvoir activer la répression alors les villes et communes peuvent renvoyer leur candidature d'ici le 15 septembre alors la ville de Liège qui souhaite aussi lutter contre les incivilités a déjà aussi prévu un budget pour l'acquisition de caméras et donc mes questions sont est-ce que vous comptez recourir à ces moyens supplémentaires donc répondre à cet appel à projet est-ce que vous savez peut-être déjà à quel montant la ville de Liège peut prétendre et le cas échéant si ces moyens permettront de répondre aux objectifs poursuivis par la ville de Liège je vous remercie d'avance pour vos réponses voilà merci madame la conseillère et merci pour l'information donc nous allons effectivement observer cela de très près parce que nous recherchons à accroître les moyens à disposition de la ville nous verrons nous verrons nous verrons si l'ordre proposé est proportionnel à la taille de l'entité ou s'il s'agit pour chaque commune d'avoir le même nombre de caméras mais je sais que madame la ministre Tellier veut se doter de moyens d'application de la norme et qu'elle recherche toutes les possibilités et si donc elle fait appel aux caméras vous savez qu'on a souvent des débats sur les caméras dans ce conseil mais moi je suis plutôt partisan d'un usage de la caméra encadré démocratiquement et je remercie madame Tellier pour cette proposition voilà merci monsieur Bourgmes la dernière question orale a été déposée par monsieur Scroillère et elle concerne l'étude transurbaine je pense que c'est aussi monsieur Bourgmes qui répondra oui merci pour ne pas changer je vais vous parler du tram car le plan de relance fédéral on vient de l'apprendre permettra de dégager des moyens pour la prolongation de la ligne 1 vers Erstal et Jemep ce qui est une bonne chose même si le tracé de ces extensions est très perfectible comme on le sait par ailleurs cette décision remet en lumière l'enjeu d'une seconde ligne de tram notamment parce qu'il y avait des débats sur le financement de ces prolongations au niveau wallon et donc potentiellement du budget à aller chercher deuxième ligne de tram qui est indispensable nous le savons nous en avons la démonstration presque chaque mois dans nos débats à accompagner la densification du croissant doré et du boulevard de l'automobile décisif pour requalifier les deux dernières autoroutes urbaines liégeoises durant ville cadran et le boulevard de l'automobile justement mais aussi simplement à assurer la montée en puissance du transport public toute chose que le BHNS ne sera pas en mesure de faire l'étude transurbaine l'étude transurbaine a à présent 10 ans il est vraiment temps de passer à la concrétisation dès lors monsieur le bourgmestre comptez-vous profiter de cette circonstance pour remettre à l'agenda la question de la ligne 2 du tramway et si oui de quelle manière je n'ai pas attendu la circonstance pour parler de la ligne 2 à tel point qu'en attendant la ligne 2 nous aurons vraisemblablement un BHNS cela dit nous avons une grosse difficulté parce que nous ne retrouvons plus les plans monsieur Scrolet je ne sais pas si vous pouvez m'aider mais on ne retrouve plus les plans voilà mais sérieusement je suis d'accord avec vous simplement moi j'y vais en deux phases et vous en une vous savez très bien que ce n'est pas possible vous savez très bien que le BHNS mais on en discutera avec plaisir et si vous avez un bon moyen je serai prêt à vous suivre et bien parlons-en monsieur le bourgmestre parlons-en merci voilà cette fois-ci nous avons terminé avec la séance publique donc avant de passer au huis clos monsieur Botson souhaite prendre la parole donc je lui cède bien à volontiers oui merci madame présidente bien simplement en 30 secondes pour pour vous annoncer que que je vais présenter ma démission du conseil communal cet été car je vais changer de job et rejoindre la diplomatie belge et donc ça m'impose de devoir présenter ma ma démission alors ça n'a pas été un choix facile et je souhaiterai juste ici remercier Karine et Julien mais vous remercie aussi toutes et tous pour nos échanges nos discussions et cette volonté commune qui nous anime de contribuer à améliorer le quotidien des liégeoises et des liégeois et je me réjouis de suivre votre investissement pour Liège du coup de l'autre côté de l'écran et de continuer à y contribuer en tout cas d'une autre façon merci à toutes et à tous Madame la Présidente Oui Monsieur le Bourgmaestre Oui voilà j'ai eu l'occasion d'avoir déjà un échange à ce propos avec Monsieur Botson avec Benjamin donc je voudrais le remercier pour tout le travail effectué donc Michel Firquet m'avait dit le plus grand bien de Benjamin Botson avant que je ne fasse sa connaissance sur le plan politique et il ne s'était pas trompé le CDH avec lui ne s'était pas trompé je dirais que c'est une perte pour notre conseil indéniablement mais ça je préjuge peut-être de la qualité de la personne qui va monter au conseil pour le remplacer mais c'est un gain pour notre diplomatie et pour le pays d'avoir un représentant comme lui je crois qu'il en a toutes les qualités et d'ailleurs des personnes bien plus qualifiées que moi en ont attesté puisque ce qu'il ne vous dira pas mais je vais quand même dire c'est qu'il est sorti premier du concours et premier du concours je peux vous dire que c'est quelque chose donc félicitations Benjamin bon vent et je me réjouis peut-être de te rencontrer à l'occasion de l'une ou l'autre mission je serai très heureux d'être accueilli par un diplomate belge Wallon et Liégeois avec toujours une gaufre et du péquet sous la main merci voilà merci beaucoup madame Nicolich il y a une main levée oui à mon avis c'est une vieille main mais voilà je crois que j'ai la parole pour dire publiquement et au nom du groupe MR ce que j'ai d'ailleurs envoyé ce soir à Benjamin donc il pourra en attester et comme vient de le dire le bourgmestre voilà c'est une magnifique opportunité pour lui c'est effectivement une perte pour le conseil communal mais ce sera une très très belle représentation pour la Belgique et puis disons-le aussi finalement pour faire rayonner Liège à l'étranger au niveau international voilà félicitations et bon vent comme disait le bourgmestre voilà merci à monsieur Kretels aussi oui juste aussi pour dire un petit mot à Benjamin je salue vraiment son intelligence sa pertinence sa gentillesse aussi voilà c'est quelqu'un de constructif et je crois qu'il va manquer au conseil et voilà c'est une perte pour le conseil mais c'est aussi surtout je pense une perte pour le CDH voilà mais voilà bonne route pour toi bonne route à toi Benjamin merci mon successeur est bien meilleur et il prêtera serment en sept ans donc pas de tracas pour le CDH voilà je ne vais pas en rajouter monsieur Baudson mais en tout cas toutes mes félicitations et bonne route dans cette nouvelle aventure qui vous attend donc voilà donc nous avons terminé avec la séance publique et avant de commencer Louis-Clau et en attendant la coupure RTC monsieur le directeur général est